Ça va gonfler tout ça, je crois qu'on s'en fiche ça. Bonjour tout le monde ! Bienvenue dans cette session très inhabituelle par rapport à ce que l'on fait sur la chaîne. Là, il va se passer des choses importantes et surtout ce qui est trop cool c'est que ça va amener plein de trucs géniaux. Bref, nous sommes dans les locaux de LDLC, enfin le magasin LDLC du quoi Villeurbanne. C'est ça. Je suis avec Maxime. Enchanté. Le spécialiste. Ce mec là il sait tout, il sait tout faire, il va tout nous expliquer. Tu veux nous faire un méga tuto en vrai ? On verra. Bon, aujourd'hui le concept est très simple, je crois que ça prot un petit peu. On va monter en gros le gros PC qui sera destiné à la chaîne, qui va servir à faire plein de jeux que je ne peux pas faire depuis des années, que celui-là à chaque fois me dira j'ai envie de faire des jeux PC 3D et je ne peux pas, sache-le. Elle est là. Et donc on a absolument tout ce qu'il faut. Donc en gros, grosse carte graphique, gros pros, grosse tour, gros tout. C'est très simple. Du coup alors, on va essayer de voir tout ça ensemble. C'est-à-dire que tu vas essayer de nous expliquer pour chaque pièce grosso modo à quoi ça sert. C'est ça. J'ai envie de te poser plein de questions parce que je n'y connais rien. Tu poses plein de questions. Ouais, je vais te demander comment ça va se passer. Après je connais pas tout, moi je réponds à ce que je sais. Oui, mais je sais que tu sais tout. Je sais que tu es le spécialiste. Mais l'idée, voilà, c'est quand tu veux faire ton PC, par quoi est-ce que tu attaques, comment est-ce que tu vas faire tel truc et tout ça. Au passage, je me permets un très grand merci. Un très grand merci sincère à LDLC de permettre tout ça parce que vraiment, c'est trop ouf. En vrai, c'est trop ouf. Ça change de la vie un peu. Oui, il se passe plein de choses géniales en ce moment et clairement, enfin, les enfants ont parti. Donc un très très grand merci à toute l'équipe. Vous le savez pas, mais on est assez nombreux parce que tout le monde gère son petit truc et tout ça, c'est trop cool. Donc merci à tout le monde et du coup, je pense qu'on est parti. On salue tout le monde qui est là sur le chat du coup de la chaîne Twitch, de LDLC, mais aussi du coup chaîne Facebook, si j'ai pas de bêtises. Et aussi du coup ma chaîne, on a les deux chats qui sont là sur le côté, donc on peut vous lire et... Tu vois, regarde déjà, je te fous la pression. Mais non Elios, je suis pas d'accord, je ne fous pas la pression. T'as la pression ? Non. Moi j'ai la pression parce qu'en vrai, tu vas me faire mettre des trucs et je sens que je veux tellement... On verra. On va voir. Alors dis-nous tout. Déjà, première question, comment ça se passe quand tu veux choisir ton matériel et qu'est-ce que tu vas regarder en premier ? Et là, par contre, on va commencer quand on va faire notre montage. Alors pour le montage, dans un premier temps, ce que je fais, c'est qu'on n'a pas un espace infini. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déballer les pièces. On va les présenter dans l'ordre où on va les monter. Tu vas vraiment tout sortir nickel et tout ça. D'accord. Comme ça, on va se faire de la place et au moins, on va savoir ce qu'on doit monter, ce qu'on doit pas monter. Sortir vraiment ce qu'on a besoin et puis voilà. Toi, tu maîtrises son sujet. Donc le truc, tu peux, j'imagine, le faire assez rapidement. Quand tu achètes ton matos de PC, que tu vas recevoir tes pièces, que tu veux le monter toi. Globalement, tu prends combien de temps pour faire ça ? Pour te dire, voilà, je prends mon après-m', je prends ma soirée, je prends deux heures, je prends... Il faut prendre le temps qu'il faut. Il ne faut pas se mettre la pression et vraiment, il ne faut pas monter dans le speed. Sinon, c'est le meilleur moyen de faire des bêtises. D'accord, ouais. Après, il faut prendre, on va dire bien deux, trois heures. D'accord. Si c'est le premier qu'on monte, il faut prendre deux, trois heures, histoire d'être tranquille. Ouais. Le faire un petit peu comme on le veut. Et t'as un matos particulier ? Enfin, je sais que j'ai un frère, par exemple, qui bosse dans l'électronique. Je sais que lui, tu vois, il a des gants pour ne pas avoir de charge électrique, donc c'est nécessaire ? Alors, dans un premier temps, il faut se décharger un petit peu. Ouais. Donc, chez soi, pour se décharger de l'électricité, le mieux, c'est d'essayer de voir pour toucher une prise de terre. Non, mais t'inquiète. Essayer de toucher une prise de terre pour enlever l'électricité un peu statique qu'on a. D'accord, ok. Au moins, ça permet de décharger un peu le surplus qu'on va avoir. Ça vient dans un best-up, ça. Très bien. Ça permet de décharger le surplus, voilà, on est d'accord. Non, mais très bien. Que ce soit électrique ou autre chose, après, c'est toi qui vois. Voilà, prise de terre. Prise de terre. Après, ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que les bracelets antistatiques, ça fonctionne uniquement si on a quelque chose pour le brancher. Oui, d'accord. Juste mettre un bracelet, ça ne va pas forcément aider beaucoup. Après, voilà, après, ça aide toujours un petit peu. D'accord. Éviter les vêtements en laine, éviter tout ce qui peut en générer justement de l'électricité. Après, les nouvelles cartes, c'est plus les cartes d'avant. C'est vrai que les nouvelles cartes, elles sont quand même un peu plus protégées par rapport aux surtentions. Oui. L'avantage d'être dans une boutique LDL-C, comparé à chez soi, c'est que nous, si la pièce ne fonctionne pas, dans tous les cas, on teste les machines. Si la pièce ne fonctionne pas, on la change. D'accord. Après, sur le nombre de montages que j'ai fait pendant plusieurs années, je n'ai jamais cramé. D'accord. Après, je ne sais pas. Le spécialiste. Ce qu'on a oublié de dire, parce que du coup, dans la folie... ALAR! Pardon. C'est que toi, tu fais des montages PC qu'on peut retrouver aussi sur ton Instagram. Je ne sais pas si c'est possible de l'afficher en live, ce serait trop bien. Je ne sais pas. Parce que tu fais des montages qu'on peut retrouver déjà en vidéo. Tu essaies de montrer aussi un petit peu comment ça se passe. J'essaie de faire des petits tutos, ouais. Au cas où, du coup, le pseudo que tu as sur Instagram, c'est quoi ? De mémoire, c'est mxb, donc mon pseudo, .tech, T-E-C-H. N'hésite pas à checker tout. Et là, on va te voir à l'oeuvre et... C'est en construction. Ça marche. Bah écoute, je te propose qu'on démarre, qu'on commence à... Tu connais un petit peu les pièces, tu sais qu'est-ce qui est quoi ? Oui, oui, non mais me piège pas. Tu veux commencer par quoi ? La garde l'affaire en dernier, tu vois. En dernier ? Oui, évidemment. On la garde en dernier. Le meilleur pour la fin. On va poser là. Après... Tu veux commencer par quelque chose qui... Je suis toujours fasciné par les pros en fait. Bah vas-y. C'est un truc qui me passionne de fou. Parce que tu dis, c'est tout petit. Et quand tu vois tout ce que ça fait... Ah oui, carrément, tu me... Bah si tu veux. Ok, 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 très bien. C'est pas compliqué, c'est une boîte, t'as fait juste pas mal parce que... Je précise un truc pour les gens qui suivent le live. Là, on va vraiment déballer les pièces, tout ça, commencer le montage. Après, je pense qu'on a quelques sujets qu'on va pouvoir aborder ensemble, parce que quand même, il se passe des choses dans l'actualité jeux vidéo en ce moment. Les Game Awards notamment. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à en dire. Donc ouais, on va... On va être un peu chill entre nous et parler d'un petit peu plein de trucs. Mais là, on déballe. Comment tu fais ça ? Un petit carton sur les côtés. Hop ! D'accord. Ouais, tu vois, ça faut le savoir. Voilà. Et ça, quand tu me dis tout ce que ça fait... Tu te dis, mais technologiquement parlant, on est dans un monde de ouf en vrai. Avant c'était plus gros. Ouais, mais c'est large, tu poses ça, machin, carte mère, tac. C'est ça. C'est assez foufou. Donc le pros magique. Je montre pas trop parce que j'ai les mains qui trompent. Pas pareil. J'ai trop peur d'abîmer un truc ou quoi ? Alors dedans, il y a un petit autocollant à chaque fois. Si jamais on veut coller sur l'ordinateur. Ah, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai que c'est le truc quand tu fais ton PC monter. Tout souvent, t'as tes autocollants, genre ATI, machin, tout ça, Nvidia et compagnie. C'est ça. Nous, on le colle pas. Moi, j'ai tendance à pas le coller. Je laisse les gens le faire. Alors s'ils veulent le coller, je donne toujours à chaque fois. Ah bah tiens, juste parenthèse. Quand tu vas commander un PC sur LDLC. Oui. Tu reçois quoi concrètement ? Tu es juste à tour ou t'as quand même les emballages, les trucs en plus ? Alors, sur le site internet. Parce que du coup, quand il y a une livraison, c'est toujours un peu plus compliqué. De mémoire, vous recevez que la boîte de la carte mère avec tout ce qu'il y a besoin dedans. Oui. Et après, les grosses boîtes spécifiques. Sinon, quand on est en boutique, on donne toutes les boîtes. D'accord, ok, ça marche. On essaie de faire le moins de boîtes possible. On met les boîtes dans les boîtes. Mais on essaie de faire le moins de boîtes possible. D'accord. Du coup, l'Europe elle prendra dans une boutique à Lyon. Il y en a plusieurs. Oui, oui, oui. Et après, il y en a d'autres aussi. Et en France, il y en a combien d'ailleurs ? 38, je crois. Ouais. Question piège ! Question piège ! C'est la petite colle, je crois, 38. D'accord, ok. On aura, de mémoire, je crois qu'il y en a, on sera à 40 pour la fin d'année. Normalement. D'accord. Si je me souviens bien. Ça marche. On ouvre les trucs usuels du coup alors que... Tu veux. Ouais, disque dur, RAM. En fait, je ne vais pas dire parce que si jamais je me plante, ça sera la honte de toute ma vie. Ça va encore me suivre. Non mais vas-y. Moi je suis là pour t'aider. Ah non mais c'est terrible. C'est la partie tranquille ça. C'est ça. Non, si tu veux, je mettrai la pâte thermique. Ça c'est... Tu veux que j'ouvre ? Le petit point. Ouais, vas-y, vas-y. Je te sens trop à l'aise. Je sens que tu vas faire en 2-2 et tu me sens tremblant. Non mais ça c'est... Donc ouais, ça c'est la RAM. Ouais. Qui est une RAM du coup RGB. C'est là qu'elle salue. On sera piloté du coup par un petit logiciel. Ouais. Le logiciel de la carte mère normalement. Après il y a un logiciel spécifique aussi. Tu as encore un autre petit autocollant si tu veux. Ah oui, tu veux. D'ailleurs, pour l'anecdote, pour les gens qui ne connaissent pas trop la chaîne, surtout je pense à ceux qui sont du côté d'LDLC. En fait, à la base dans les streams, j'ai vraiment une espèce d'ambiance lumineuse à chaque fois. C'est-à-dire que pour le jeu, je mets la lumière qui correspond. Ouais. Là tu pourras régler directement à partir du logiciel. Le but c'est d'aller aussi dans ce sens-là avec l'ordi pour que justement on le voit en arrière-plan avec les couleurs de la chaîne. À ce moment-là tu pourras le changer, ouais. Normalement, là du coup, normalement, de mémoire, il sera géré par le logiciel de MSI, le Mystic Light. D'accord. Qui va te permettre de gérer du coup les couleurs de la carte mère. Ouais. Tu pourras sélectionner les zones que tu veux modifier, si tu veux une zone spécifique d'une certaine couleur, tu pourras. Ouais. Et voilà. D'accord. Ok. Attention, elle va tomber. Regarde, elle est un petit peu décalée. Carte mère aussi c'est oufissime en vrai. Et juste pour voir un peu sur le chat, il y a des gens qui vraiment n'y connaissent absolument rien en ordi et qui genre là vont découvrir comment est-ce qu'on fait pour monter un truc. Parce qu'en vrai c'est impressionnant, c'est une boîte noire pour beaucoup de personnes. C'est ça. C'est juste la petite boîte qui permet de faire des choses sympas. Et quand tu l'achètes toute faite dans des enseignes et tout, des fois vraiment très tout public, tu te dis « Ah j'ai quoi dedans ? » Et en fait tu rends compte que c'est que du matos super daté alors que ça découpe tout super chaude. Donc l'avantage de venir aussi chez LDAC ou de regarder les configs sur le site, c'est qu'on a déjà tout le descriptif. Et puis en boutique on peut faire vraiment du sur-mesure. D'accord. Donc c'est toujours plus agréable de pouvoir discuter par rapport au budget, par rapport à ce qu'on veut aussi faire avec la machine. Donc nous on est là pour faire justement l'équilibre entre le budget et le besoin. D'accord. Ça marche. Allez on continue à ouvrir. On a du taf. On a du taf. Je vois qu'il y a du coup pas mal de personnes quand même qui montent bien leur ordi de chez eux là sur le chat. Donc là c'est le petit SSD du coup. Ouais. C'est un NVMe. Indispensable ça clairement. Indispensable. Donc du coup c'est un SSD qui fonctionne un peu plus vite que les autres SSD. Ah d'accord. Parce que la technologie qui est utilisée c'est la technologie NVMe. Ouais. Ça passe par ce qu'on appelle le bus. Donc juste le petit chemin qui permet de transférer les données. Ça passe par le PCI Express qui est la même connectique que pour les cartes graphiques. Toutes les cartes qu'on va venir brancher. D'accord. Donc du coup il y a un taux de transfert qui est plus rapide donc on a un gain qui est supérieur à un SSD normal. Alors que déjà le SSD c'est une rapidité folle. C'est ça. C'est très rapide. Et en plus même quand tu joues pour les plus gros jeux en fait de les installer directement sur le SSD ça coupe tous les temps de chargement. C'est ça. Il y a même des gens après qui vont servir de ça pour en mettre dans des PS4 par exemple ou des Xbox. Ouais. Pour pareil accélérer tous les temps de chargement et c'est une technologie qui est vraiment impressionnante. C'est immédiat quoi. C'est ça ouais. C'est plus petit que celui que j'ai déjà à la maison. C'est simple. Donc la fragilité. Très bien. Très fragile. Alors est-ce que tu sors tout ou est-ce qu'on va laisser genre comme ça tu vois ? Alors dans un premier temps ce que je fais c'est que là je vais sortir, vu qu'on a pas trop trop de place, je vais sortir tout ce qui va se monter sur la carte mère. Ouais. Et après on verra ensuite pour déballer l'alimentation etc. Puis vu que ça prend un peu plus de place on va se permettre, on va juste se laisser ça. D'accord ok ça marche. Hop. Petite parenthèse mais du coup bienvenue aux personnes qui nous rejoignent sur le live petit à petit. On va monter l'ordi. La bête de course. Hop. Je... Tu crois que je fais tourner Towerfall avec ça ou... Oui. C'est bon. Ça va être limite mais ça devrait aller. C'est vrai c'est... J'ai peur qu'à 4 ça soit un peu lent mais on va voir. Alors du coup ça c'est la carte mère. J'ai une vraie question existentielle et je te promets que j'ai honte de la poser mais bon je pense que je suis pas le seul. Je sais pas si vous pourriez répondre hein. En vrai à quoi ça sert d'avoir une carte mère qui coûte des sous ? Parce que tu te dis c'est à part les compatibilités de port tu vois c'est quoi le truc ? Alors du coup euh... Au niveau il va y avoir déjà le design qui peut coûter parce que là comme par... Enfin là elle fait du RGB donc du coup ça va coûter plus cher. D'accord. Il va y avoir euh... La gestion du processeur. C'est à dire que suivant le processeur que tu veux il faut que tu prennes une carte mère qui sera plus haut de gamme pour pouvoir si jamais tu veux l'overclocker. D'accord. En fait ça va dépendre des spécificités de la carte mère. T'en as qui gèrent le RAID, t'en as qui vont pas le gérer. Donc le RAID c'est ce qui permet d'associer des disques durs pour que ça fonctionne d'une manière différente. Ouais. Donc ça va être vraiment euh... Chaque carte mère va avoir ses spécificités. Et après du coup plus on va mettre cher plus on pourra faire de choses spécifiques. D'accord ok. Juste petite parenthèse euh... On l'a pas cité mais faut savoir que sur le site en fait LDLC vous avez donc un outil de configuration qui fait que vous pouvez pas prendre un matériel qui est pas compatible avec un autre. C'est ça tout à fait. Si vous faites la compatibilité sur un ordi bah si vous avez par exemple je sais pas moi le choix de la carte mère derrière on vous dit euh bah voilà c'est telle carte graphique ou telle carte graphique machin et tout ça. Et ça c'est vrai que c'est bien fait parce que quand tu connais pas trop tu dis bon... C'est ça c'est avantageux là. Donc ça permet de configurer sa config sans trop se tromper voilà. Ouais. Ok. Bon écoute on va ouvrir ça. Donc c'est des grosses bois boîtes. Ouais. Et c'est des grosses pièces aussi. Ça c'est des trucs qui font le... je trouve le... pareil le plus halluciné quoi. Quand tu connais pas de trucs tu font mais là... tellement de choses. Alors qu'est-ce qu'on... Donc là dans un premier temps le premier étage. Parce que tu vois maintenant quand c'est des grosses cartes mères comme ça. On va le montrer à cette image là ou non celle là. Je sais pas. Celle là. Et du coup ils font un étage du coup avec la carte mère. Ouais. Et ensuite après il y a toutes les petites pièces qui vont... C'est fou qu'on ait encore les disques. Les CD. Bah ouais c'est ouf. Alors qu'ils pourraient mettre sur que USB ou un truc comme ça tu vois ça serait plus rapide. Un petit truc fudge. Alors en plus la plupart des PC portables maintenant n'ont plus de lecteurs. Ouais. Ouais le mien n'a pas ouais. Donc quand on regarde tout ce qu'il fait sur le marché maintenant il y a plus de lecteurs. Donc après bah c'est si jamais il y en a besoin. Alors qu'à part USB tout le monde a quoi. Après ce qu'il faut se dire c'est que ça c'est super utile. Parce que si tu fais ton installation brute par exemple d'un Windows 7 il va pas avoir le driver réseau tout de suite. Ouais. Donc tu pourras pas aller sur internet pour chercher les drivers de la carte mère. Oui oui sur le net. Donc dans tous les cas t'as besoin de minimum d'un driver pour pouvoir aller chercher les choses à jour. Mais tu dubois du port USB tu vois c'est toujours compatible ça. Certaines cartes mères ont des petites clés USB. Ouais. Qui sont fournies avec. Avec tous les drivers dessus. Mais c'est quand même assez rare puis ça vaut quand même beaucoup plus cher. On est sur du matériel très haut de gamme quand il y a les clés USB. Ouais d'accord ok ça en charge je pensais pas tu vois. Mais après le CD voilà. Je pensais qu'un CD c'était cher à faire aussi tu vois quand même un minimum. Bah moi la petite technique que je donne c'est pour être sûr d'avoir les drivers à jour. On se prend une petite clé USB. Ouais. On le met sur un autre ordinateur si on en a un. On récupère les drivers à jour. Et après comme ça quand on a fini de faire l'installation sur le sur le premier. Et bah on a plus qu'à remettre. Ouais. Fun fact. Ca me rappelle un truc. Quand j'avais installé mon premier ordi justement. J'avais du genre ouais formater tout ça. Le truc débile tu sais. Où tu formates tout. Et justement j'avais ce problème de la clé réseau et je fais. Et j'ai aucun driver quoi. Et j'étais à la fac donc j'avais rien rien rien. Et j'avais passé une semaine sans se dégoûter. C'était l'enfer. Tu aurais dû prendre l'APC d'un autre collègue ? Ouais ouais non mais non. Parce que c'était la fac tu vois. C'est dans ces moments là où il faut passer à la boutique LDLC. C'est vrai. Et là on le fait. C'est vrai ? Ouais. Ouais pour de bon. Du coup on... C'est vrai le vrai. Du coup on fait quoi ? Alors on... Est-ce qu'on la déballe de ton plastoc aussi ? Bah tiens bah je te laisse faire c'est pas très. Ca c'est un gros Lego ça va c'est rigolo. Tu devrais y arriver. Alors est-ce que je peux toucher le bas ou pas ? Ouais ouais ouais. Oui on peut toucher le bas de la carte. Ca c'est pas un problème. Il n'y a pas des contacts de fous. T'inquiète toi. Non non. Bah après il faut éviter de les poser sur le métal quand elles sont allumées etc. Mais sinon comme ça c'est dans un papier antistatique. J'ai pas pris le jus en touchant sur le bras. Normalement ça doit bien se passer. Sur le bras. On est d'accord ? Ca va bien se passer. J'étais sûr que t'arrives pas un truc. Ca va bien se passer. Ca va bien se passer. Là je peux mettre comme ça. Ouais ouais y'a pas de soucis. Tu peux. C'est assez résistant. C'est vrai à ce point là quand même ? Ouais ouais. Là les petits fils il faut pas l'acheter par terre non plus. Alors si tu veux tu peux le faire. C'est toujours agréable. Ah y'a un petit côté genre. Ah tu vois. Ah mon dieu attends. Ah oui non ça ça vous c'est trop agréable ça. Tu sais je ferais pas de comparaison dégueu mais c'est vrai que tu sais c'est. T'as des gens qui ont des trucs comme ça avec les peaux mortes et tout tu vois. Ah non. Voilà. Voilà chacun. Bon appétit bien sûr. Il est deux heures vous digérez. J'espère que c'est un bon moment. En compagnie. C'est le téléachat. Ouais c'est exactement ça. Ah mais attends. Y'a le miroir. Ah là là. Ça c'est un coup à foutre des traces de là partout. Non regarde. Tire bien. D'un coup. Un coup sec. Comme les pansements. Ah non attends tu rigoles. Ah mais je sais pas faire ça. Vas-y hein. J'ai pas d'ongles en fait donc je galère. Bah dit que j'ai des ongles. Ah bah regarde. Bah t'es obligé de l'enlever autrement. Bon bah non mais elle est bien comme ça. Non elle ferait avec une... J'enlèverais après. C'est épilé ou un truc comme ça. Donc du coup ta carte mère. Normalement une carte mère ça vient avec. Très très jolie franchement. Des câbles sata. Ça ça permet de connecter les disques durs ou les lecteurs. Ouais. Toutes les cartes en fait c'est des petits câbles qui permettent de transférer les données. Ouais. Ils alimentent pas mais ils transfèrent les données. D'accord. Ta carte mère toi elle est livrée avec du coup une carte wifi intégrée. Oui. Voilà donc t'as l'antenne avec le câble. C'est tout là dedans. C'est en vrai c'est trop bien. Ouais. D'accord. Un petit sticker aussi. Mais c'est toujours le cas le truc de la... Ça dépend. Si la carte fait wifi. Du coup sans le savoir alors que j'en ai fait une il y a deux semaines quoi. C'est possible. Ok. Du coup si ta carte mère fait wifi t'auras l'antenne qui va avec. D'accord ok ça marche. Bon bah très bien. Je pourrais gratter le wifi du voisin encore une fois. C'est ça. C'est parfait. La fibre c'est la fibre du voisin chez moi. C'est pour ça c'est parfait. Bah c'est pratique. Du coup je connecte directement sur le wifi et puis t'es bon. Ouais exactement. Bon très bien. On dit le wifi pas la wifi. Ah oui non mais ça non la wifi on milite. Ah non non non. Le wifi. La Gameboy. La carte wifu. La carte wifu. La carte wifu. Le Gamecube. Donc du coup qu'est-ce que c'est ? Ça c'est un petit pont que tu mets entre tes cartes graphiques. Si jamais un jour tu veux t'en reprendre une autre. Ouais bah oui c'est dans mes cordes. C'est clairement une par mois comme ça mais aucun problème. Donc ça c'est un petit bridge qu'on met entre les deux. D'accord ok. Et du coup ça permet qu'elles fonctionnent ensemble. C'est géré par Nvidia. Alors j'ai une vraie question encore une fois. Tu es joueur PC j'imagine ? Oui. Non non je joue sur Switch. Je joue pas à l'ordinateur. Exactement je ne sais pas ce que c'est. Je sais pas je connais pas les jeux vidéo. Du coup quand tu vas avoir ce genre de carte graphique. Est-ce que c'est pas un peu overkill d'en mettre une deuxième compte tenu de la qualité des jeux à l'heure actuelle ? Enfin ça sert à rien. Si on veut on peut. Oui mais c'est toujours pareil. Si on veut on peut claquer 2000 balles dans Star Citizen aussi. Pourtant c'est cool de le faire. Non après ça peut permettre d'être un peu plus à l'aise sur certains jeux. Si on veut utiliser la technologie RTX et si on veut en avoir deux ça permet toujours d'être un peu mieux. Ça on va en parler justement la carte graphique aussi. Après à vérifier j'ai jamais regardé si on pouvait les brancher en SCD justement les deux. Si ça fonctionnait mieux ou pas. Oui. Les specs je sais pas trop. D'accord ok. Mais il y a des jeux qui ont encore besoin d'avoir mieux que ce genre de carte graphique. Enfin à part de la VR en 4K sur un truc. Je sais que du coup là si on utilise la technologie RTX avec une 2080 Ti. Attention. C'est bien protégé t'inquiète. T'inquiète. Ouais ouais. Du coup sur Battlefield si tu mets en 4K et que tu veux avoir 60 images secondes. Oui. Ça va tourner à 60 images secondes, 70 mais tu vas avoir de mémoire c'est ça. Ah ça qui est la team 120 maintenant. Et la team des gens qui veulent à 120 images secondes avec les IO Bionic là. C'est ça. Oui oui oui. D'accord. Non mais du coup si tu veux vraiment être sûr que ça fonctionne tu peux en mettre deux. Après avec une ça fonctionne largement. D'accord ouais. Et je pense que tout le monde chez soi met pas les jeux à fond et baisse toujours un petit peu pour être un peu plus à l'aise. Visuellement mais sinon ça peut valoir le coup. Après est-ce que c'est recommandé je pense pas à l'heure actuelle. Ouais c'est vraiment cher pour faire un... Après faut avoir le budget voilà. Oui après t'es des gens qui ont le budget ils font ce qu'ils veulent. On parle de jeux vidéo là surtout aussi. Oui après oui c'est vrai. Si après y'a besoin pour du développement de jeu, si y'a besoin de l'année 3D même j'imagine. Après y'a des cartes qui sont plus ou moins spécifiques pour ça. Ça dépend. C'est vraiment très spécifique après quand on parle de création 3D. Oui d'accord. Y'a beaucoup de choses qui vont changer suivant les utilisations. En tout cas pour le jeu vidéo la 2080 Ti RTX. Oui c'est... Je vois ton sourire de ça va. C'est que ça passe. Si jamais t'en veux pas... Non non non... En vrai... Elle me va très bien. Ça changera de ma... Je sais quoi j'ai une 1080 je crois. Moi c'est largement. C'est déjà bien suffisant. J'ai une 980 Ti. Ouais. Tu vas avoir la différence. Normalement oui. Mais déjà je te dis je peux pas streamer en fait et jouer à des jeux 3D. Parce que XP t'es tellement gourmand en fait que du coup... Il marche toutes tes performances. Bah c'est juste que ça fait 8 matchs par seconde. Même en low c'est... J'ai voulu jouer à No Man's Sky ça pas marchait. Enfin tu vois c'était... La détresse quoi. Donc ouais ouais non c'est... C'est pénible. Pour ça c'est ton va pic. Alors oui dis moi de la suite. Non non bah rien. Là on a des cartes mères qui du coup sont aptes à gérer ce qu'on appelle le RGB. Ouais. Donc du coup c'est une... C'est un peu la mode maintenant. C'est des ordinateurs qui font de l'arc en ciel qui font... Ouais ouais ouais. Après l'avantage c'est que tu peux gérer, mettre fixe sur certaines couleurs ou définir des animations. Je suis plus team couleur fixe pour aller avec le reste de l'arrière-plan. Mais du coup tu peux moduler. T'es pas obligé de partir sur un PC où tu te dis je vais mettre des ventilateurs rouges dedans et ça restera rouge tout le temps. Ouais. C'est que si jamais un jour tu veux changer tu peux mettre du vert, tu peux mettre du bleu, tu peux mettre tout, toutes les couleurs. Ouais. Donc du coup c'est les petites connectiques qui sont apparues sur la carte mère. C'est 4 broches. C'est celle-ci. Si jamais on veut montrer. Ouais. C'est 4 petites broches qui permettent du coup de piloter. Il y a la broche d'alimentation et les 3 broches de rouge, vert et bleu. Ouais ouais ouais. Ok. Petite parenthèse pour les gens du coup qui nous suivent et qui connaissent pas trop tout ce matos là. En vrai quand tu dois faire ton PC tout seul enfin je pense que tu dois le montrer dans tes tutos tout est écrit quoi. Sur ta carte tu as tous les symboles de tous les machins tu sais quoi brancher où. C'est ça. Il y a un peu de technique sur le fait de mettre notamment son pros et tout ça mais globalement c'est accessible quoi. Oui oui c'est assez accessible puis même dans tous les cas il y a toujours une documentation comme tu peux voir elle est quand même... Oui oui t'as de coca si jamais t'as un truc là. Et puis il y a plein de tutos sur internet enfin c'est quand même assez fourni. C'est ça ouais il y a plein de tutos donc là il y a plusieurs langues si jamais on est pas à l'aise avec l'anglais dans tous les cas il faut se dire que souvent c'est écrit en français aussi. C'est tout écrit dedans on s'avise de faire des bêtises. Vaut mieux prendre son temps parce que je dis à chaque fois c'est vaut mieux prendre son temps quitte à y passer 2 jours 3 jours. Mais au moins on est sûr de pas faire de bêtises et on fait ça comme ça. Ça marche. Donc souvent normalement il y a une petite plaque qui sert à mettre... Attention hein. T'inquiète pas. Les deux trucs à chaque fois dès que tu vas te remettre. Attention. En fait normalement la petite plaque elle est déjà posée sur cette carte mère. Ah mon dieu il y a pas les couleurs mais je vais me poser pour savoir quelle leçon qui est le micro. Excuse moi. Oui dis moi. C'est tout noté dans le document dans la doc. Je mettrais des coups de feutre c'est pas grave. Et en gros normalement cette petite plaque elle est livrée à part. Ah d'accord ok. Là vu qu'on est sur une grosse carte mère avec un gros bloc. Oui. Le livre déjà fixé. D'accord ok. T'as pas besoin de t'embêter à le clipser dans ton boitier. C'est déjà directement monté dessus il y a plus qu'à plaquer et puis tu verras tout à l'heure ça ira tout seul. Ok. D'accord ça marche. Voilà. Donc du coup on a rien à sortir. Ouah mais j'aurais jamais osé. La panique. J'aurais jamais osé faire un tatatata. C'est résistant. C'est une petite plaque. Je sais pas. Est-ce qu'on l'allume en live ou pas ? Bon bah si. On verra. On l'allumera ouais y'a pas de soucis. Je veux juste récupérer les petites vis. Vas-y je t'en prie. En fait. Je vérifie juste. J'ai une anecdote avec ça. Un truc vraiment hallucinant. Mais je te promets c'est la seule fois de ma vie où je me suis dit je suis dans la matrice. D'accord. On était avec Monsieur de Rive. Je sais pas si vous connaissez. Je sais pas si tu as déjà entendu parler. C'est quelqu'un qui bosse aujourd'hui chez video.com. Mais qui avant tu vois faisais des streams et tout ça. Et c'est lui qui m'est monté justement. On leur dit. Une vis comme ça. Posez-la. Je te promets. Je te déconne pas. La vis. On fait un mouvement. Elle tombe. Elle rebondit. Elle revient exactement. Tu te dis mais quelle est la physique qui permet une trajectoire comme ça. On a halluciné. Et on avait bloqué pendant un genre mais il s'est vraiment passé ce qui vient de se passer. On pose au même endroit. Ah ouais je trouve vrai. Hallucinant. Ça tombe et tu sais pas. Et là genre vraiment elle a rebondi. Tu vois la perfection. On va essayer de reproduire ça si tu veux. Si on le fait. On pourra prouver que ça existe. Mais vraiment c'est. Faut le voir pour le croire. Je t'en prie. Ces petites vis là. Ca permet tu vois en fait ça c'est tes emplacements pour fixer justement tes petits ssd. Oui. Donc du coup il faut une vis pour le maintenir. Ah tu vas maintenir avec une vis. D'accord. Un vis ou une vis. Un vis normalement. Moi je dis une vis. Je crois que c'est un vis. Je sais pas. En vrai je sais pas. Ca marche. Après le reste on aura pas forcément besoin parce qu'on a pas de lecteur cd. Oui. On a pas de disque dur. Donc du coup on a pas besoin des sata. La carte wifi je te laisserai la monter chez toi si t'en as besoin. Je sais pas si j'y arriverai. Mais ça se vis ça. Non. C'est bête quand même. Attends. Est-ce que le câble est long ? Je vérifie s'il te plaît le matériel. Tu peux ouvrir c'est à toi. Oui non non je peux pas l'ouvrir je suis timide. Si non mais ça a l'air d'aller. Non mais c'est parfait. Parce que ça tu vois vraiment véridique ça ira sur la fenêtre. Et ça s'accrochera jusqu'à chez le voisin. C'est très bien. Tu vois de tous les éléments qu'on a je pense que c'est la meilleure nouvelle. Je plaisante bien sûr. Sinon on doit avoir des câbles en boutique là. Ah bon bah ça va. Si tu veux tirer directement un câble. Mais oui c'est parfait. Ça va jusqu'à la fenêtre ou pas ? Attends il y a un support. Oh mais c'est incroyable. Bah oui c'est le support ça. T'as plus qu'à clipser dessus regarde. Mais en plus c'est limite un truc de navette spatiale de Lego mais c'est parfait. Non mais vraiment cette carte Wifi c'est du régal. On la branchera tout à l'heure. Normalement il y a juste à clipser je crois. Ah non mais c'est... Ah putain mais c'est pas un support c'est LE truc en plus. Mais je suis à l'Ouest mais non mais... Mais rangez-moi et mettez-moi dans un placard quoi. C'est ça comme ça. A Yard. D'accord. T'as plus qu'à visser. Welcome to the future quoi. Trial Fusion on l'avait dit. Peut-être même ça peut se couler. Ah oh là là mon dieu je peux la visser. Pas d'autocollant mais... Si si tu peux la... Tu peux la coincer. La mettre au mur ou... Attends le futur. Le futur c'est à dire que là je peux la mettre au mur. Et je peux accrocher le truc à le DLC tu vois. C'est ça. Ouh la boule de Noël. Ouh la boule de Noël. Ah oula. On a un tour de magie à vous montrer ça viendra plus tard. Dès qu'il y a un moment de mou on aura un truc à faire. C'est ça. C'est tout bon on a tout. Je te remets dedans. Ouais. Toc. Est-ce que tout est... Est-ce que tout est bon. Ah une vis une vis vis ma vie. C'est très très bien. Qu'est-ce qu'on... Ah oui alors si. Attends parce que ça c'est ce à quoi je pense. Ça c'est le water cooling. Ah ouais ça ça me fait flipper en vrai. Pourquoi ? Parce que j'ai confiance tu vois. On m'a dit ouais tu verras c'est trop bien et tout. Mais c'est juste que comme tout le monde je pense je me dis water PC. Tu vois il y a un truc ça ça bloque. Je me dis est-ce qu'il faut une entrée d'eau ? Non. Alors en fait ceux-là. Oui. J'ai enlevé normalement un plastique autour. J'ai fait exprès. D'accord ok. Tu nous as facilité le travail et tu as bien fait. Donc là si tu veux c'est ce qu'on appelle des AIO. C'est que c'est des water cooling. Ils sont déjà tout montés. D'accord ok. Donc en gros tu as déjà le liquide dedans. Ah oui donc tu n'as pas le problème de l'hermétique et tout ça. C'est ça. Tu mets ton truc tu m'as honte du coup. C'est ça. Ok. Tu as un tube qui est mal mis et ça pisse de partout. Enfin voilà. Non là tu n'as pas de problème. En gros. Oui. Tes durites elles sont déjà sorties. Oui. Tu as ta pompe qui est là. Oui. Ton liquide il est déjà dedans. Oui. Voilà avec ton radiateur. Il n'y a plus qu'à visser, à brancher et ça fonctionne. D'accord ok. Tu as installé le petit logiciel pour gérer la vitesse de la pompe. Alors le physicien qui est en moi réagit, ça a refroidi comment ? Alors. Tu avais dit que je pensais de les interrompre. T'inquiète ok. En gros là tu as ce qu'on appelle la plaque froide. Oui qui prend la chaleur. Qui va prendre la chaleur. La pâte thermique elle elle permet de faire une sorte de joint thermique. Donc l'inverse plutôt que d'isoler ça va conduire la chaleur. Pour éviter qu'il y ait de l'air en fait parce que l'air c'est isolant pour les gens qui savent pas. En fait pour que la chaleur se transmette bien, il faut que du coup les deux surfaces soient lisses. Or on sait qu'avec un microscope même si une surface elle est polie, il y aura toujours des petits creux. Donc du coup ça permet de combler ces petits creux et de faire en sorte que les deux métaux sont la même pièce. Voilà plus ou moins. Parenthèse du coup là donc on a une plaque de cuivre. Parce que le cuivre c'est un très bon conducteur. Il y a des gens qui ont vraiment le matos pour avoir une plaque en or. Je saurais même pas te dire. J'imagine tellement le PC de luxe de ouf. Tout en or de toute façon ça conduit. Tout en or. Tout en or. D'accord. Non après je sais pas si du coup il y en a en or. Moi je sais que les 3 cancers ils les font tout le temps en cuivre. Oui. Après j'ai pas envie de dire de bêtise mais tu dois avoir du nickel peut-être. Oui. Qui doit conduire aussi bien. D'accord ok. Oui parce que du coup je sais que quand on fait du watercooling custom. Donc on fait vraiment, on tire les tuyaux nous. Avec le truc qui sort de derrière que ça fait le cyborg et tout. Et du coup c'est là je sais qu'on peut avoir des plaques en nickel de mémoire. D'accord ok. Et du coup ça ça prend la chaleur. Ça prend la chaleur. Ça en fait quoi ? Là c'est la petite pompe. Donc la pompe elle permet de faire circuler un liquide de refroidissement. Qui est quoi comme liquide ? C'est un liquide de refroidissement. Je sais qu'il y a certains modders. J'ai envie de demander les questions au long. Je sais même pas de dire. C'est un liquide de refroidissement qui est similaire à ce qu'on utilise dans les voitures. D'accord ok. Parce que le fonctionnement reste à peu près le même. En gros le liquide, il y en a des modders ils utilisent justement du liquide de refroidissement de voiture. D'accord c'est pas de l'eau du cours du water cooling mais c'est juste que c'est le liquide. C'est un truc dans l'eau en solution quoi. En anglais ils appellent ça un coolant. Donc c'est vraiment un liquide de refroidissement. Merci H-Blo que ça donne à la chaîne. Vas-y. Dis-le tout. Et du coup ce petit liquide il va passer à ce niveau là dans la pompe. Il va prendre la chaleur du processeur. Ça va réchauffer le liquide qui va retourner dans le radiateur. Le radiateur sera dans le boîtier. Avec des ventilateurs soit qui poussent à travers soit qui aspirent l'air à travers. Donc du coup toutes les petites alvéoles vont permettre du coup de diffuser la chaleur. Qui sera soufflé après donc le liquide va refroidir, va repartir et va revenir. Parce que tu vas tirer l'équilibre. Ok très bien c'est bon. L'âme de physicien est conquis. Comme une voiture. Très bien. Plus ou moins. Très bien. Et donc ça tu garantis qu'il n'y a aucun risque en fait. Non parce que du coup aucun risque. Il n'y a pas de risque zéro. Ça fait moins de bruit ? Ça va faire moins de bruit. Ça ne va pas faire moins de bruit qu'un refroidissement à air. Ouais. Parce qu'un refroidissement à air tu as un gros ventilateur. Donc plus tu vas le mettre gros au moins il va faire déjà de bruit. Parce qu'il va tourner un peu moins vite mais il va souffler plus d'air. Là tu vas avoir deux ventilateurs sur celui-là. Plus du coup le bruit de la pompe. Mais ça reste quand même assez silencieux. D'accord. Et pourquoi pas de risque plus que ça normalement quoi ? Non. Il y a des risques comme tout. A partir du moment où tu vas avoir un liquide dedans. Normalement ce liquide là est fait pour ne pas être conducteur. D'accord. D'accord ok. Ouais. Ah c'est pour ça que tout à l'heure quelqu'un disait que c'était sans doute de l'eau déminéralisée. C'est pour que ce soit moins conducteur. J'imagine que de l'eau... Alors souvent ce qu'on fait déjà quand on monte un... Bah pas celui-là mais quand on monte un watercooling custom. On va passer dans le circuit de l'eau déminéralisée pour déjà nettoyer tout le circuit. Et on sait que si jamais on a une fuite quelque part, on sait que ça ne va pas être conducteur. Donc du coup ça ne devrait pas abîmer le matériel. D'accord. Ok. Après ça reste quand même un liquide. Ça peut faire contact. Mais voilà, normalement il n'y a pas de soucis. Moi j'ai déjà eu un souci sur un watercooling où justement Camtien avait débranché une durite. Ça avait coulé dedans donc j'ai laissé sécher. J'ai tout nettoyé avec un alcool spécifique. Et la carte fonctionne très bien. La carte mère aussi. Alors le PC est tourné ou il était éteint ? Oui il tournait. Ah impressionnant. Il tournait, je l'ai débranché. Mais non il n'y a aucun problème. Du coup il y avait un peu chaud parce qu'il était plus refroidi. Mais sinon ça fonctionne bien. Et du coup l'avantage c'est que là c'est certi, c'est vérifié. Il peut y avoir des problèmes si la pompe décide de ne plus fonctionner. Ou s'il y a un problème quelconque, ça peut générer un souci. Mais sinon il n'y a pas de... Normalement il n'y a pas de risque. On est plus rassuré avec ça qu'avec si on fait le watercooling nous-mêmes. Oui d'accord. J'imagine bien que là le truc est sortant d'usine comme ça, c'est très bien. C'est ça. Ok. Donc ça c'est des petits modèles de Corsair qui sont plutôt efficaces. Ils ne prennent pas longtemps à monter. Et puis voilà. Alors après toujours éviter de plier les ailettes. Ça va gêner pour le refroidissement. Mais sinon il n'y a pas de règles à respecter vraiment. D'accord. Et là du coup on a un ventilo mais qui sert à mettre devant c'est ça ? Alors nous on va monter dans ton boîtier, on va le mettre en façade. Donc ça va aspirer l'air frais, le faire traverser. Et l'air sera poussé dans la machine et extrait à la sortie de la machine. Ok. En sachant que du coup ce sera un air qui va tourner aux alentours de 30-40 degrés. C'est pas par rapport à une carte graphique qui peut tourner à 80 degrés. On refroidira dans tous les cas la carte graphique. Donc il n'y a pas... 80 degrés ? Ouais, si on la pousse à fond non-stop. On va même cure mes pâtes et faire le café. C'est ça. C'est parfait. C'est une température de fonctionnement normale. D'accord. Il ne faut pas s'alarmer à 80 degrés. Si elle commence à monter à 100, là on fait attention. De toute façon ça tu le vois dans l'ordi, un petit capteur machin. Dans tous les cas, une carte mère elle a une sécurité. C'est-à-dire que quand ton processeur arrive à une certaine température, il va couper par sécurité. Ok. Si tu ne l'enlèves pas cette sécurité, il coupera. Voilà. Ta machine va s'arrêter nette, elle redémarrera. Et je suis voilà. C'est le moment où je dis alors attendez, je redémarre le live, je reviens. Tu n'auras pas le temps là, si ça coupe, ça ne prévient pas. Mets-toi sur le chat avec le portable, tu sais, ça m'arrive de temps en temps. Quelques coupures internet, cartes wifi justement. Mais du coup voilà, après c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à savoir. Mais non, normalement au niveau refroidissement, on sera très très bon, tu ne devrais pas avoir de problème de chaleur. Il y a plusieurs tests qui ont été effectués à savoir si on met le ventilateur dans un sens, dans un autre sens. Si on en met 4, si on en met en fin de compte, tu gagnes 2-3 degrés à chaque fois. Même si tu fais traverser ton air chaud dans ta machine, si tu as une bonne extraction, tu n'auras aucun problème au niveau refroidissement. Ok. Merci pour toutes ces infos. Juste petite parenthèse. Sur le chat, je vois qu'il y a des personnes qui s'abonnent à la chaîne, du coup, pendant qu'on vous parle de tout ça. Alors, je n'ai pas de notifs, donc je ne peux pas vous voir. J'espère que je n'en ai pas trop raté. Merci à Kenel, en tout cas, qui vient nous mettre un petit message, qui nous dit n'oublie pas de mettre la pâte thermique entre le processeur et la carte mère. Elle est déjà installée. Il n'aura même pas besoin de la mettre, je viens de penser. Ah mais ouais, du coup, il n'y a pas besoin. Ah, c'est de la triche. Tu veux qu'on en prête ? Tu veux qu'on en prête ? Non, 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 c'est vrai. On ne prend pas les risques. On peut. En vrai, je l'ai déjà fait. En plus, c'est au plomb, non, je crois, le truc de base ? J'essaierai pas de dire. Il me semble que c'est au plomb et du coup, c'était pas ouf. C'est vrai qu'il y avait un truc comme ça ? Après, il y en a certaines, du coup, en métal liquide. Donc là, c'est très compliqué à mettre parce que c'est très, très liquide et ça peut couler, ça peut aller un peu de partout, ça peut faire des contacts à droite à gauche. Il faut bien, c'est de la Grizzly, la marque, normalement, de mémoire. C'est de la plus réputée. D'accord. Mais cette installation-là, la Kryonaut, c'est du métal liquide. Donc du coup, c'est très conducteur au niveau chaleur. Par contre, c'est très compliqué à appliquer. Ok. Juste par rapport au chat, n'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi concernant le montage du PC ou d'un PC ou sur un matériel en particulier. Oui, je suis là pour ça. Enfin, voilà. Après, je sais pas tout. Tu sais tout. Tu l'as dit tout à l'heure. Tu l'as dit, je sais tout. C'est toi qui l'as dit. Tu l'as dit pendant qu'on mangeait. On m'a présenté, on lui dit voilà. Somi sait tout. Il sait tout faire. Donc je lui dis oui. Et là, on achète avec une... Là, on a tout pour la carte. Ouais. Une alim, du coup. Tu veux qu'on la sorte ? Comme ça, on sort tout et puis... Ouais, comme ça, on a tout déballé. C'est très bien. Donc l'alimentation, alors là, je sais que tout à l'heure, il y avait quelques questions sur le chat que j'attendais de relever parce que justement, je voulais qu'on en soit là. Qui disait ouais, 650 watts, est-ce que c'est bien ou pas bien ? Qu'est-ce que tu prends ? Comment tu choisis en fait la puissance par rapport à ton matos ? Il y a les valeurs qui sont affichées sur les sites internet. Oui. Soit du coup de LDLC, soit sinon sur le site constructeur. Il y a la consommation de chaque pièce, plus ou moins. Ouais. Après, c'est facile de trouver par exemple un disque dur, combien ça prend, un SSD, combien ça prend, la RAM, combien ça prend, carte merde. Et du coup, il faut faire une sorte de total de ça et d'avoir quelque chose de supérieur. Il vaut mieux éviter d'être limite limite parce qu'on risque d'être un peu juste et du coup, si jamais il y a une grosse demande à un moment, ça va être pénible. Ouais. Mais sinon, non, juste mettre ce qu'il faut. En sachant que j'ai pas les specs en tête, mais un 9700K, je pense qu'on va être aux alentours de, je sais même pas si on est à 120 watts. Ouais, d'accord. Voilà. En sachant que c'est une des pièces qui consomment le plus avec la carte graphique. Mais toutes les nouvelles cartes graphiques, celle-ci, ça consomme rien du tout non plus. En fait, ils sont énormément sur... C'est vrai, ça consomme pas trop. Ouais, ça consomme plus que la série 10. Parce que la série 10, en gros, on était sur de la vraiment basse consommation. Les 2080, les RTX, elles consomment un peu plus parce qu'on a énormément, enfin, on a vraiment beaucoup plus de performance. Donc c'est un peu dur après de... Mais ça se stabilise, ça reste. On est pas sur des grosses configs comme avant. Donc quand on mettait deux cartes, on était obligé de mettre 1000 watts. Oui, oui, oui. Maintenant, les consommations sont plus basses. En moyenne, je dirais, ce qu'on met sur des configurations qu'on vend tous les jours, c'est de la 450, voire 600 watts. En gros, on est dans cette... D'accord. Entre 350 et 600 watts. C'est à peu près la moyenne de ce qu'on met. Ouais, c'est la moyenne. Ouais. Donc là, normalement, 650 watts, t'es large. Après, alors, encore une fois, notre truc, c'est que, imaginons, tu vois, je suppose, demain, je me dis, bon, voilà, Silent Hill 2, c'est passé. Avec Limit, avec la 2080, tu vois, je veux faire Silent Hill 4, qui est quand même plus détaillé. J'en veux deux, tu vois. Du coup, je dois changer la lime. Je peux changer juste la lime ? Ouais, la lime, ça change sans problème. Alors après, il faudra refaire le câblage. Oui, d'accord. Mais on peut juste changer l'alimentation, c'est assez modulaire. En gros, toutes les pièces ont un format spécifique qui, du coup, c'est des normes, en fait. Donc là, on est sur une alimentation ATX. Ton PC, il prend les alimentations ATX. À partir du moment où tu vas changer, tu vas prendre une alimentation ATX, ce sera bon. Voilà. Ça, c'est les standards. Après, les petits boîtiers, c'est plus petit, c'est d'autres normes, mais sinon, voilà. Il y a un truc qui me fait marrer. Tout à l'heure, on parlait des polices d'écriture. Oui. C'est pas la police de jeuxvideo.com ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Sur Redchat, dites-nous tout. J'ai un léger doute. En plus, avec les couleurs, ça peut être vraiment confusion. C'est pour ça. Je ne sais pas. Bref, allez. Après, ce qu'ils ont déposé, on ne sait pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tout va bien. Tac. Donc là, on a un petit bébé aussi. Mais en vrai, ça va être méga lourd comme tout. Parce que là, pour la déplacer, on va se régaler. Ça va aller. Ouais. Ça va aller. Je n'ai pas le poids de celle-là. On verra. Je te le dirai. Je vous ferai un live tweet. Sachant qu'en plus, c'est la fête des lumières en ce moment. C'est ça. Ce qui risque d'être un grand régal. C'est pas mal. Ouais, c'est vrai. Je n'ai pas trop checké justement. Parce que nous, on avait la flamie. On était tellement fatigués. On n'a pas arrêté de bouger toute la journée. Je sais qu'il y a des personnes de ma famille qui sont allées au Parc de la Tête d'Or. Ouais. Du coup, ils refont cette année. Et il y a pas mal d'animations sympas là-bas. Et sinon, moi, ce que j'ai préféré, c'était vraiment du coup Bellecourt. Ouais. Assez sympa sur la Grande Roue. Ah oui, ils ont fait un truc sur la Grande Roue pareil. Ils ont mis une toile. Du coup, une animation avec des petits bonhommes assez sympas. Assez attachants. La place des Jacobins, très sympa aussi. Pour les Lyonnais. Et puis du coup, comme d'habitude, la quête à Saint-Jean. Pour les gens qui ne sont pas de Lyon, bah déjà désolé. On pouvait venir aussi. Et puis voilà. Après, vraiment, la fête des lumières, c'est quand même assez stylé. Après, il y a beaucoup de monde généralement le week-end. Et justement, pour rentrer, ça va être bien. On va se régaler. Allez, vendredi et samedi. Donc là, on est sur une alimentation ce qu'on appelle modulaire. Qu'est-ce que tu sais ce que c'est ? Attends, laisse-moi réfléchir. Laisse-moi réfléchir. Je vais me débrouiller. Le nom veut tout dire. Alors, selon moi, c'est une alimentation qui a une puissance de fonctionnement routinière de base et qui, en fait, va estimer via capteur ton besoin et qui peut adapter pour que tu dépenses moins de thunes en électricité. Et bah non, c'est loupé. Alors en fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ton alimentation, elle va développer ce que tu as besoin. C'est-à-dire que c'est pas à partir du moment où tu la branches qu'elle va faire 650 watts. D'accord. C'est une suivance que ton ordinateur va avoir besoin, elle, elle va tourner plus ou moins fort. D'accord. Ok. Mais modulaire, ça veut dire qu'en gros, ton alimentation, elle a rien de connecté. Ça, c'est ton bloc d'alimentation. Ouais. Il est comme ça. Et du coup, toi, si tu veux le brancher sur ta carte mère, il va falloir que tu tires tes câbles toi-même. L'avantage, c'est que si tu es sur une config comme tu as toi, tu n'as pas à avoir une grosse gaine de câbles à devoir cacher pour faire quelque chose de joli. Oui. Donc tu tires vraiment que ce que tu as besoin. C'est vrai qu'avant, tu avais masse de trucs que tu mettais derrière entre le truc et la tour. Maintenant, il y en a toujours. C'est juste que du coup, ça vaut un peu plus cher d'avoir une modulaire. Mais c'est plus pratique parce que déjà, ça fait moins de câbles. Et aussi, du coup, on mange vraiment ce qu'on veut et au moins, ça fait plus joli derrière. Voilà. Ce qui est d'ailleurs la différence entre monter son PC soi-même et le faire monter par des gens qui maîtrisent le truc. C'est que voilà, nous, la différence, c'est que le câblage, on va le faire propre. Avoir un bon câblage, déjà, ça permet d'éviter de perturber le flux d'air. C'est-à-dire que si on a tous les câbles devant et qu'on essaie de faire rentrer de l'air de force, ça va bloquer à des endroits. Ça va le perturber, ça va faire des turbulences, ça va être moins bien refroidi. Tu vas avoir aussi, du coup, quand tu as un bon câblage, à faire une facilité à le réparer. Donc, du coup, si c'est tout câblé, tout en même temps, mais ça, je te montrerai tout à l'heure. Du coup, si jamais tu dois changer ton alimentation, voilà l'avantage, c'est que c'est le modulaire. Tu débranches les câbles, tu les rebranches sur la nouvelle si c'est le même modèle. Attention, si c'est le même modèle. Oui, oui. Le problème, c'est que si c'est une autre marque ou si c'est autre chose, ce n'est pas le même câble et tu risques de tout griller d'un coup. Mais du coup, si tu changes le bloc, c'est bon. Mais du coup, si c'est une alimentation qui n'est pas modulaire, là, tu es obligé de tout casser, tout refaire ton câblage encore une fois complet. Tandis que si on fait un câblage spécifique, on a juste à démonter l'alimentation et ça fonctionne. Ça marche. Et du coup, on verra après. Dis-moi, dis-moi. Non, je t'ai lié à ça, mais on verra après. Parce que sinon, on va mettre trop de temps à déballer toutes les pièces. Je te demanderai de faire un moment. Non, c'est fini. Tu verras, c'est fini. T'inquiète pas. J'ai vraiment un milliard de questions. Parce qu'après, l'essentiel, c'est qu'en sortant tout ça, je puisse aussi te dire tu m'as tout appris, maintenant, je saurais faire tout seul. Voilà. Et du coup, la prochaine, t'as même pas besoin de moi. Et tout le monde pareil. C'est mon objectif. Et ouais, c'est ça. Qu'on sache monter nos ordi, c'est important. Parce que quand même, c'est aussi un plaisir. C'est-à-dire qu'au-delà du service, du fait de monter l'ordi, t'as le côté, t'as fait ta machine. C'est ça. C'est comme le mécano qui gère sa bagnole. C'est ça, tout à fait. Là, du coup, après, on sortira le boîtier après. Ça, ça va vraiment prendre de la place. Ah, c'est à ce point-là. Non, mais non, elle est petite. Tu sais, on m'a dit que c'est pour faire Metal Gear Solid sur PS1. Je me suis dit que ça va passer. Attends, oui. Est-ce qu'il y a du... Non. Donc là, le beau bébé, quoi. Hop. Normalement, tu peux la tirer. Ouais, c'est une... T'as une petite poignée. En vrai, c'est un gros truc. Je crois que dans ma vie, j'ai jamais eu un truc comme ça. Alors, attends. Hop. Tu sais qu'en plus, c'est genre... Non, bref. Je vais arrêter avec les anecdotes à la con, mais... Ah oui, genre, j'ai mon certificat de MSI pour dire c'est bon, on a bien le... C'est incroyable. Ils disent même merci. Les nominés sont... C'est pour ma note, c'est la fin. Ah ouais, carrément. Tu fais le... T'imagines le truc. Certificat d'authenticité. Ah ouais, donc ouais, effectivement, beau bébé, quoi. Alors, comment ça... Encore une fois, question super importante. Tu veux acheter ta carte graphique. Tu dis, voilà, je veux une 2080. C'est vraiment le truc que je veux pour mon matos, tout ça. Il y a plein de marques qui en font. Déjà, pourquoi il y a des marques qui en font et pas juste Nvidia ? Et c'est quoi la différence entre chaque truc, que ce soit... Bah ouais, enfin, ouais, tu vois ce que je dis entre MSI, machin, tout ça. Alors, il va y avoir le système de refroidissement. En gros, qui va être spécifique à chaque marque. Donc les ventilos que tu vois sur le dessus, là. En fait, une carte, quand elle sort de chez Nvidia, elle a un système de refroidissement d'origine. Donc c'est juste une grosse turbine qui, du coup, va pas permettre de refroidir assez si jamais tu veux faire des choses spécifiques avec. Après, tu as certaines cartes qui arrivent cadencé un peu plus haut. Donc avec une fréquence qui est un peu plus haute que celle de base. Entre guillemets, qui sont un petit peu overclockées de base. Et tu as des cartes qui sont faites, par exemple, pour, du coup, être watercooler. Tu as des cartes qui sont... voilà. Ah, tu as vraiment des systèmes aussi qui vont dans ce sens là. Tu en as qui arrivent directement avec le même système. C'est-à-dire que c'est déjà tout monté sur ta carte. Tu as un bloc de refroidissement avec une pompe sur ta carte. Et un radiateur pour le monter dans le boîtier. D'accord, c'est ça que tu veux. Après, j'imagine, il y a une histoire de compatibilité. Parce que si tu as tout MSI, par exemple. Tu vois comme là, on a la carte mère et le truc. Tu vas avoir des choses qui vont... Là, l'avantage, c'est que du coup, si ta carte... Par exemple, celle-là, je vois qu'elle est RGB. Ah oui, tout brille. Du coup, ta carte, si tu prends tout pareil et que, par exemple, c'est tout RGB, tu auras juste un seul logiciel, donc le Mystic Light, pour gérer tous tes périphériques MSI ensemble. D'accord. L'avantage, c'est ça. Après, il n'y a pas de question d'incompatibilité entre les marques. Mais après, c'est toujours plus joli d'avoir... Il y a aussi un petit côté geek qui est sympa. Si tu fais une petite config à base MSI, tu prends du MSI. Oui, ça, même eux, ils l'ont mécombrée. C'est à dire qu'ils ont tout intérêt à te faire un truc qui soit tout stylé dans leur design. T'as le dragon un petit peu de partout. Ouais, clairement. Lucky qui se balade, et puis voilà. Est-ce que... Tu peux enlever, regarde. J'écris là. J'ai eu très peur de ce que tu as dit, mais il a pas dit ça, quand même. Non, il a pas dit, en fait. Non, c'est bon. Tout va bien. Non, j'ai dit Lucky. Oui, non, c'est toi. Non, c'est bon, t'inquiète pas. On la met. Tout va bien. Tu veux que je le redise ? Non, non, c'est bon. Alors du coup, il reste là. Il reste là. Ah non, excuse-moi, mais je te le laisse. Il reste là. Il reste là. Punaise. Mais sans ongles, je peux pas. Vas-y. Ah bah bon, merde. Je te dis, il est expert de la situation. Tu gères tout. Et ouais, tu veux qu'on la mette ? Moi, je vais la poser à un côté. Je vais la laisser pas là, t'inquiète pas. Ah putain. Elle est assez lourde. Un gros truc. Donc voilà. La petite juque. Ouais. Et donc ça, ça fait tourner à des jeux PS3. Non. Et PS2. Non mais en vrai, ça va être trop cool parce que, blague à part, je sais qu'il y a des jeux que je vais essayer depuis des années que je peux pas faire. Genre Subnautica qui est maintenant sorti. En plus, depuis un moment, avec les différents mises à jour et tout ça. Plus, tu vois tout le monde sur console en train de découvrir. Moi, j'étais là, je veux jouer à Subnautica, tu vois, le faire en live et tout. Je ne pouvais pas. Bah non, tu peux. Je voulais, bon, je sens que ça va huer sur le live, mais bon. J'aurais bien voulu essayer Star Citizen pour la gueule que ça, pour pouvoir le critiquer en sachant de quoi je parle et pas en disant juste, ouais, ça, machin, mais en sachant pas. Et donc, du coup. Le jeu qui est pas sorti, c'est ça ? Oui. Tu sais, c'est le gros jeu à la navigation spatiale où vraiment, tu vois, c'est pareil. Ça fait combien de temps qu'il est en développant ? Alors, c'est une grande question. En vrai, ça fait 3-4 ans, tu vois, qu'il est en vrai gros développement. Après, il a été financé il y a plus longtemps que ça, mais avant, ils étaient en pré-prod, tu vois, pour justement établir notamment l'univers et tout ça. Et en fait, ce qui devient intéressant maintenant, c'est que t'as vraiment cette espèce de gameplay où t'es ton perso. Et tu vas, voilà, t'es dans ton vaisseau, tu y vas avec ton truc, tu fais tes machins, tu sors et tout. Donc, il y a un vrai intérêt si tu veux. Donc, visuellement, il y a un effet waouh qui a l'air ouf, mais je voulais au moins essayer ça une fois dans ma vie, tu vois. Après, peut-être que derrière le jeu, il est inintéressant et qu'au bout de 5 heures c'est horrible. Peut-être qu'avec ça, tu pourras le faire tourner à 15 fps. C'est possible, voilà, peut-être à 20, on va voir, je ne sais pas. Mais en tout cas, au moins envie de voir ce que c'est. Et puis après, tu vois, tout ce genre de jeu-là auquel j'ai jamais eu accès, tu vois, Forza c'était pareil, je pouvais pas y jouer. Donc là, c'est paradis. Voilà, c'est tranquille. Voilà, exactement. Au moins, c'est bon. Du coup, ouais, le bloc, tu veux qu'on le... On sortira après ? Tu veux le sortir maintenant ? Bah, ça dépend comment est-ce qu'on montre le truc. Ouais, on peut le sortir. Ah, parce que tu... Ah non, c'est bien sûr là en fond. Je suis un psycho rigide, c'est bien sûr là en fond. Tu veux, mais on peut le sortir et le mettre en fond aussi ? Oui, c'est ça. Parce que de toute façon, on ne te montre pas tout de suite. Ça va être compliqué de montrer. Parce que du coup, il y a quand même assez lourd si tu veux. Attends. Ah oui, on va le déballer là. On va le sortir en en dessous, regarde. Ouais, ça marche. Donc en plus, le boîtier, alors sachez-le, il y a des anecdotes pour tout. J'ai dû choisir mon boîtier. Je me suis dit, bon, alors qu'est-ce que je prends tout ça ? Et vraiment, vraiment, on m'en a montré. On disait, ah celui-là, il est bien et tout. Ah celui-là, il est bien, il est bien, il est bien. Mais il est pas aussi bien que le mien. Et donc du coup, bah en fait, on a pris la même marque. Parce que c'est juste, c'est vraiment ma marque de boîtier. Je la trouve vraiment très très belle. Attends, bouge pas. Hop. Euh, ouais. Et là, on va sortir les mousses. Et non, vraiment, elle est tellement, tellement classe cette marque-là. En fait, ils ont des designs qui sont simples et épurés et c'est propre et c'est cool. J'aime bien aussi. Ouais, après, je sais qu'il y a des gens qui préfèrent les trucs un peu plus costauds ou un peu plus plastocs aussi. Il faut juste attirer. Ah ouais, non, il est monstrueux. Alors, la mienne en vert, par contre, non ? Ouais, rien. Ah oui, d'accord, mais c'est... Il est bon. Alors, vous le voyez peut-être pas trop, mais ça, c'est... Putain, je vais le mettre par là. C'est tout ce que j'aime. Alors après, c'est vrai que le blanc, ça vieillit un petit peu, ça jaunit quand on le laisse trop au soleil. Mais bon, c'est les spots de lumière, ça... Pas trop de propriété jaunissant, donc c'est... Ouais, voilà, ça se passe bien. Et la vitre, du coup, on l'enlèvera toute fin, ça... Ah ouais, non, ça c'est drôle. Et après, quand vous avez tout le matos dedans, en plus, il y a toujours le plaisir de la vitre, je trouve, de voir ce que t'as à l'intérieur. Ouais, c'est vraiment. Il faut que ça serve à quelque chose d'avoir de la lumière. Oui, c'est vrai que si tu mets la lumière de partout, et après, tu mets le boîtier noir, tu vois, tu as tout compris. Donc, ouais, non, ça j'aime beaucoup. Après, il y en a plusieurs coloris, je sais que le rouge était pas mal aussi, mais... Mais blanc, c'est la vie. Donc voilà, c'est ça qu'on aura en arrière-plan des lives dans pas longtemps, avec tout le reste, du coup. Et la question qui tue, on commence par quoi ? Moi, je monte toujours la carte meur en premier. D'accord, ok. Ça permet d'enlever toutes les petites pièces. Ouais. Après, au moins, on peut... Moi, je déballe le boîtier après. Ouais. Je le mets pas sur la table, normalement. D'accord. J'ai cassé tes habitudes. Non, 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 je suis désolé. Non, ça devrait aller. Je devrais pouvoir m'en remettre. Ok. Non, en gros, je préfère monter la carte mère, assembler ce que j'ai besoin d'assembler, toutes les petites pièces. Et après, comme ça, il ne nous reste que certains blocs. Ouais. En gros, les blocs principaux. Comme ça, on fait l'assemblage dedans, on a la place pour bouger la tour, et puis voilà. Ok, d'accord, ça marche. Voilà, je vais faire l'étape critique. Je te vais juste faire le truc pendant que je réponds à une question sur le chat. C'est Luc qui dit qu'est-ce que j'avais comme PC avant parce que Subnautica, c'est pas gourmand. En fait, oui, quand tu y joues tout seul, c'est pas gourmand. Mais moi, quand je dis que je voulais jouer, c'est jouer en live. Et en gros, quand tu fais des lives, t'as deux choix. Soit tu fais ton stream et tu vas avoir le live qui... C'est minutieux ce que tu nous fais là. Ouais. En gros, il faut faire super gaffe. Je continue juste après. Parce que c'est plein de petites connecteurs qui viennent faire contact sur le processeur. Si on le met de travers ou si on le met dans le mauvais sens, on est obligé de racheter une carte mère. Ah oui, carrément. Ça passe en garantie parce que du coup, c'est assimilé à de la casse parce que du coup, c'est une erreur de manipulation. Alors, attends, attends, c'est super important. Comment est-ce que tu fais pour savoir ? C'est le petit truc en bas à gauche ? Alors, il y a la petite flèche ici. D'accord. Il faut se repérer du coup avec le petit point ou la petite flèche qui sera indiquée sur la carte mère. D'accord. Je sais pas si vous le voyez, je pense que oui. Et souvent, sur le cache, on a la petite flèche qui apparaît ici. Oui, d'accord. Tu sais que la flèche, elle est là et tout ça. Le cache, ça sert à rien de l'enlever avant. Donc, la plupart du temps, ce que les gens font, c'est qu'ils l'enlèvent avant. Mais du coup, le pouce, il rip sur les connecteurs et là, c'est plié pareil. D'accord. Donc, il faut le laisser. En fait, du coup, une fois qu'on l'a mis, on le met dans le bon sens. De toute façon, il y a des encoches qui permettent de ne pas pouvoir se tromper. Oui. Hop, on le rabat, on le pose. Et là, le cache, il a sauté tout seul. D'accord. Donc, il n'y a pas besoin de l'enlever, de lui-même, il va sauter tout seul. Ok. Et ce cache est à garder pour la garantie si jamais on doit le renvoyer. Donc, on le mettra dans une des petites boîtes. Voilà, dans la boîte de la carte mère, on le mettra tout à l'heure. Voilà. Je finis juste le truc par rapport à Subnautica. Et donc, en fait, quand tu streams, soit tu vas streamer en qualité comme tu peux, parce que ça dépend de ta connexion, et tu envoies le truc sur Twitch et tu récupères cette redif-là, mais qui a tous les artefacts dégueux que tu vas avoir à cause des baisses de connexion et tout ça. Sachant que moi, je n'ai pas la fibre. Enfin, je l'ai, mais c'est celle du voisin, Wifi, c'est pas une super connexion. Et donc, du coup, moi, ce que je fais, c'est que je capture en local pendant que je stream. Et ça, c'est ultra gourmand. Donc, tous les jeux 3D, c'est mort. Et donc là, l'intérêt d'avoir une machine, en fait, c'est d'avoir un PC qui, lui, va envoyer la vidéo en 4K, sinon très bonne qualité. Il y en a un qui encode et il y en a un qui, du coup, permet de jouer. Exactement. Donc, il y a le PC qui sert à envoyer le live et l'autre qui sert à jouer pour faire le truc. Et ça marche très bien. Ça marche très très bien. Donc là, c'est la meilleure solution. C'est cher après. C'est cher. Voilà. Le setup est quand même assez cher. Je fais ça après 7 ans de live, quoi. C'est ça. Faut remettre dans le contexte aussi, quoi. C'est ça. Il faut pas partir en se disant, je vais prendre tout ça et puis je vais me mettre à streamer. Ouais, ouais, ouais. Non. Ce qu'il faut faire, c'est avoir une machine qui est fonctionnelle. Je pense prendre son pied à le faire. Et puis après, plus tard, passer sur cette solution-là. C'est un confort. Et du coup, comme tu dis, toi, par exemple, t'en as beaucoup besoin. Oui, oui. C'est une personne qui a la fibre avec déjà un gros i7 et avec une grosse carte graphique, il a pas forcément besoin d'avoir justement cette solution-là. Oui, c'est pas du tout nécessaire. Et puis après, ça dépend des jeux aussi. Toi, t'en as besoin, voilà. Oui, voilà. Et c'est vraiment des configs de vous. Moi, j'ai démarré sur un PC portable avec un micro-casque qui coûtait 30 balles à carouf et tout ça. Donc, tu peux encore aujourd'hui démarrer avec du matos simple et c'est qu'après, petit à petit, tu le développes. Surtout que maintenant, si on veut, on peut mettre très cher, mais c'est pas forcément ça qui va faire que le stream sera propre. Il vaut mieux investir dans la bonne lumière et la bonne vidéo, le bon son, que le bon PC, en fait. Le PC, c'est le bonus. Après, tu peux toujours t'éclater avec plein de trucs. Il y a énormément de choses à faire. Exactement. Donc là, on a 1000 frosses. Est-ce qu'on commence par, du coup, le sable ? Moi, je le monte. Alors, il y en a qui sont... Il y a deux écoles. Il y en a qui le montent avant, comme moi. Moi, j'aime bien que ma pompe soit montée dessus. Moi, je suis sûr qu'elle tient bien. J'ai pas de souci. Ouais. Et après, t'as l'école qui préfère d'abord monter le radiateur dedans et après, assembler la pompe. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que... Comme tu veux. C'est ce qui te semble le plus cool à montrer parce qu'après, c'est pour vous surtout. Moi, je monte dessus comme ça. D'accord. Après, c'est pour moi aussi, parce que du coup, pour le montage, je préfère. Comme ça, je peux vous rendre compte de la pompe, du radiateur, là où je peux le mettre pour être sûr que ça fonctionne. Et bah, on fait ça. Après, normalement, j'ai déjà regardé, donc on devrait être tranquille, mais... Ouais, bah, j'imagine bien que t'as... Pour tasser le sujet, bah, écoute, on fait... Bah, là, tu veux mettre la RAM. Ah. Une manip. Une manip. C'est bon, j'ai plus les mains qui te rendent, tout va bien. Normalement, dans ce sens. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, juste, il y a une différence entre les... Ouais. Ouais. Alors là, vu qu'on est sur un kit de 16 gigas, on a deux barrettes de 8. Il y a que 16 gigas... Non, je raconte. Comment ça ? C'est une honte ! Ok. Alors, ça, c'est pas à moi qu'il faut se référer. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Non, mais en vrai, je me demande si il y a 16, c'est déjà bien. Après, tu verras si t'es limité dans ton utilisation. Après, le streaming, c'est pas ce qui va demander le plus de ressources. En plus, si t'as un PC de stream, un PC de jeu, tu vas pas avoir besoin d'avoir énormément. Ouais, ouais. Après, si, pour certains jeux, il y en a qui vont demander beaucoup plus. Mais 16, c'est normalement, t'es tranquille pour la plupart des jeux actuels. D'accord. Voilà. Après, au niveau des emplacements, il y a, comme on peut voir là, c'est écrit pareil sur la carte mère, il y a deux emplacements qui sont désignés en prioritaire. Voilà. C'est juste que du coup, c'est ce qui est préconisé. Donc, c'est celui-là et celui-là ? Voilà. C'est celui-là et celui-là. Les deux que je trouve. Ah, pardon. En fait, les ports, ils fonctionnent deux par deux. Toujours en décalé. Voilà. Ouais. Et du coup, là, si tu vois, t'as le petit DIM 1, 2, 3, 4. Ah oui, d'accord, oui. Et du coup, ils disent qu'il faut que tu mettes sur le 2 et le... Ah oui. Tout est écrit. Le 2A et le 2B. Voilà, tout est écrit. Tout est écrit. Et les positionnements de RAM sont écrits... Les positionnements de RAM sont écrits, du coup, dans le manuel aussi. Je veux bien que tu te mettes là. T'en avais un. C'est comme les chaussures de ski. Après, tu dis ça à quelqu'un qui ne skie pas. Donc, si tu veux, c'est comme si tu existais. C'est comme si tu existais. C'est comme le... Keima au go, tu vois. C'est... voilà. Très bien. Je comprends. Voilà. Faut que ça a fait clac ! Et là, je n'ai pas besoin d'enfermer. C'est bon, il se ferme tout seul. Il fait des frayeurs comme ça. Donc ça, ça veut dire que je pourrais ouvrir 12 onglets Chrome pendant que je joue maintenant. C'est ça. Au lieu de 10. Est-ce que ça, c'est un truc de fou, mais Chrome ? Est-ce que ça... Tu peux appuyer. Normalement. Voilà. Ça a fait clac et pas clac. C'est normal. C'est bon. Ok. Tu ne pourras plus la sortir, c'est tout. Euh... Oui, bon, de toute façon, tant que ça fonctionne. Ça, c'est le coup de flupe aussi. Genre, tu l'allumes et tout. Et après, tu vas dire, tiens, pourquoi j'ai que 4Go de RAM ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ça arrive. Du coup, c'est que soit il y a une barrette qui HS, soit du coup, il peut y avoir le port qui HS aussi. Soit sinon, ça peut venir de... Quand on a monté celui-là, on a tordu une petite broche, du coup, le slot RAM, il est plus détecté. D'accord. Voilà. Ça peut être beaucoup de choses, mais après, ça, on est là pour aider si jamais il y a besoin. On va avoir tout ça. Là maintenant, on a fait ça. On va assembler le SSD. On va décaler le petit support. Il y a du coup un spot de... Ouais. Ça fait bizarre, ça. Je suis pas habitué. Parce que du coup, sur ces boîtiers-là, en fait, un truc qui est sympa, et je sais que là, je m'en servirai plus tard, c'est qu'il y a deux emplacements pour des SSD classiques. Trois. Trois, mais c'est le futur, quoi. Et ça, pour le stockage, c'est très bien. Après, c'est ultra cher. Stocker en SSD, c'est bien, parce que t'es rapide et tout. Ça a bien baissé comparé à avant. Ah ouais, c'est vrai. Ça a remonté un petit peu. D'accord, ouais. Mais sinon, non, ça a bien baissé comparé à avant. Là, en gros, un 500 Go, il faut partir sur 200 euros, à peu près. Ça, c'est pareil pour les gens qui font de la capture de jeu et tout ça. Moi, j'ai testé les deux. Tu vois vraiment entre capturer sur un disque dur normal et un SSD. Bon, tu vois un peu la différence sur un SSD. Surtout après, quand tu dois le transférer sur un autre disque pour le balader ou quoi, c'est quand même plus simple. C'est plus simple. Moi, je sais que mon disque dur externe, c'est un SSD. Ouais, ouais, ouais. C'est toujours plus agréable, quoi. C'est une technologie facile à comprendre et un petit peu du futur, quand même. Qui marche très, très bien. Alors, comment est-ce qu'on le fait ? Alors là, du coup, j'ai décalé le petit support parce que du coup, tu vois là, ils sont déjà posés dessus. Oui. Donc, j'ai décalé pour que ce soit à la bonne taille par rapport au SSD. Je sens que tu vas le faire ça. Tu que le fasses ? Ouais, vas-y. Alors, il faut bien le rentrer en biais. Sinon, de toute façon, on aura tu pourras pas. Ah oui, non, c'est cela, mais j'étais pas. D'accord. Oui, oui, oui. Ouais, en fait, hop, on le rentre en biais. On vérifie bien qu'il est dedans et après, on le pose. Et après, il faut sortir le petit plus à la maison. C'est ça. C'est incroyable. Je vais prendre juste un autre tournuis. Ouais. Il faut un tournuis un peu plus petit. On a plein de choses derrière nous, c'est incroyable. Je vais vous acheter une souris, parce que du coup, j'ai réalisé que j'en ai toujours pas. T'as pas de souris ? Bah non, j'en ai qu'une pour moi. J'ai pas de deuxième, donc on verra ça. Hop. En fait, c'était tout à l'heure avec celle d'aile, du coup, on papotait un peu, on parlait ordi, machin. Et je dis, mais en fait, j'ai la tour, mais j'ai rien. J'ai pas de clavier, j'ai pas de souris. On en a dans le magasin. Ça devrait aller. Enfin, ça fonctionne, on verra, mais... Je me sens bien emballé. Non, je suis sûr que ça va être ultra efficace. Maintenant qu'on a fait ça, donc on a mis SST, on a mis la rame. On va pouvoir assembler le watercooling. En tout cas, la pompe. C'est les quatre points qu'on voit ici. Voilà. Et donc, on a ça qui va avec... C'est ça, il y a tout un kit de visserie. Oh, c'est les mécanos. Mais du coup, il faut que tu puisses visser quelque part. Alors, du coup, ça veut dire qu'il faut mettre un truc en dessous de l'autre côté. C'est ça. Ah oui, donc, c'est ça. En fait, ces watercoolings-là, ils sont prévus pour plusieurs... Donc, pour que ce soit de l'Intel ou de l'AMD. Oui. Et après, du coup, dans chaque... Comment dire ? Dans chaque marque, ils ont plusieurs sockets différents, plusieurs modèles de processeurs. Et du coup, il y en a certains qui n'ont pas les mêmes fixations. Donc, du coup, soit tu as besoin d'avoir cette petite platine pour pouvoir mettre tes vis, tes supports pour après venir le fixer. J'arrive plus à parler. Tout va bien, t'inquiète pas. On a compris, tout va bien. Sinon, après, t'en a qui ont déjà les emplacements de vis sur la carte mère. Donc après, t'as juste à venir visser et puis après, t'es moi. D'accord. Donc là, il faut bien décaler pour que ça tombe en face des trous. Oui. Tac. C'est toi qui connais le matos. Là, je t'avoue que... Hop. Hop. Il y a un petit autocollant. Oui. Moi, je le mets pas. Du coup, c'est toujours embêtant. Si jamais t'as besoin de démonter ta carte mère ou démonter ton radiateur, bah ça, ça va rester collé derrière ta carte mère. Ah oui, d'accord. Parce que ça, on vient le mettre derrière. Un truc qui colle vraiment vénère et que tu vas galérer à des scotches. Ouais, c'est du 3M. Ça va être assez compliqué à enlever. D'accord. Après, il faut bien tirer, t'as les chances d'abîmer. Il n'y a pas forcément besoin que ce soit maintenu. Surtout si on le monte avant. C'est plus pratique si on monte après, mais si on monte avant, normalement, il n'y a pas de souci. Ok. Donc, on prend la carte mère. Hop. T'as mis les doigts sur le miroir ! Je vais devoir passer le produit vitre et je vais tout foirer. Ah ouais. En plein dessus. Oh là là. Mon dieu. Si tu savais ce que je veux en faire. Tac. Donc, du coup, t'as juste à le positionner. Ouais. Il faut bien faire attention à ce que ces petites vis-là, Oui. Elles touchent pas le métal. C'est dans certains où il y a un sens dans lequel il faut le mettre. Donc, il faut bien faire attention pour éviter justement que ça touche. De toute façon, tant que tu n'allumes pas, tu peux tout revérifier mille fois. C'est ça. Parce que tant qu'il n'y a pas de courant, c'est pas grave. Ouais, ouais. Tout à fait. Mais du coup, vaut mieux faire bien d'une première fois. Ça, ça évite de démonter. Oui. Ça fait un drôle de briganter. Oui, j'ai glissé, c'est sur le... Regarde, il y a du méta ! Ah non, t'as éclaté la nappe. Ah bah bravo ! Bravo, bravo ! C'est... C'est matériel, on n'a rien abîmé. On n'a rien abîmé. On n'a rien touché. Faut pas le dire, après je vais me faire engueuler. T'as vu que je peux mettre de la lumière, si jamais il est en foule, on peut mettre comme ça. On peut se débrouiller. C'est incroyable. Tu peux montrer moi. Voilà, l'empreinte du crime. On la voit. Étape suivante. Étape suivante. Donc là on a mis le support pour les vis, mais après il va falloir mettre les vis. Oui. On en a pas mal. Oui. Alors ça c'est des vis qui sont... Attends, attends, attends. Faut choisir la bonne. Faut choisir la bonne. Alors attends, attends, attends. Bon, c'est-à-dire que c'est ça ? Non, non. Ah merde. Justement, je l'ai désolé parce que c'était pas elle. Attends, c'est impossible et cet énigme ! L'énigme ! Il faut savoir qu'on va venir visser ça par-dessus. Si tu veux te faire un petit Lego. Choisis la bonne vis, Harry ! Bah non, c'est ça qu'on va visser comme ça. Ouais. Donc ça veut dire qu'il nous faut un truc tout droit sans rien. Parce que du coup, tu vas visser là et là. Donc il faut un truc double fin. Mais non, mais c'est pas ça, t'es sûr ? Ou genre celle-là ? C'est pas un truc à la con comme ça ? C'est ça. Ah bah tu vois ! Tu vois, mais en fait après... Ah oui, c'est pas la même épaisseur. C'est ça. Ah la froiditude ! C'est que là on est sur un autre pas de vis. Celui-là, regarde, il va pas y aller. Il est trop gros. Oui, oui, oui. J'avoue. En gros, ça c'est pour les autres fixations Intel. D'accord. Très bien. C'est pour ce qu'on appelle les C4 2011. Donc c'est des gros, gros pas de vis. Donc là, normalement, t'en as que 4. Elles sont là. On a 4 pour les autres. On a ça. 1, 2, 3, 4. Hop ! Ah non, ça c'est la partie mécanos, c'est bon. Là, ça je te le fais. Moi, je te laisse. Ça c'est bon. Je te laisse faire. Il n'y a pas de sens, on est d'accord ? Non, non, c'est symétrique. Très bien. On va voir mes doigts rongés. Je vais complexer. Je suis pas un garçon stressé. Prends pas, ça va aller. Je vais rapper la main sur les composants de la carte graphique. C'est pareil, c'est la même chose. Après tout ce que tu m'as dit, vraiment fou. Cette carte graphique est très imposante. Aïe aïe. C'est ça la carte graphique. Oui. Graphiquement, on l'envoie. C'est moins gros que mes souvenirs. Quoique, il n'y avait pas des cartes graphiques un petit peu petites comme ça pour les PC de bureautique maison ou un truc comme ça ? Tu as des petites puces. Après, tu n'as pas besoin d'avoir une carte graphique en plus. Oui. Dans les processeurs, par exemple celui-là, tu as déjà une puce graphique qui est dédiée. Oui. Du coup, si tu as juste besoin d'une utilisation processeur et pas d'avoir une carte graphique pour faire de la 3D ou pour faire du calcul, par exemple pour les architectes ou des cartes spécifiques, si c'est juste de la bureautique, cette carte est largement suffisante. Ah d'accord. La petite puce intégrée est largement suffisante. Sur une carte mère qui fait deux fois la taille d'un ordi, mais c'est… Voilà. Mais ça peut fonctionner. Là, si on branche une alimentation et qu'on branche un écran, on a de l'affichage. Oui. Voilà. Ok. Alors maintenant qu'on a mis ça… Tu permets, je vérifie. C'est toi le maître du truc. Du coup, là t'avis de t'en mettre sur les doigts ou sur les vêtements. Ah oui, il n'a pas de thermique. Ça tâche. Et même si tu t'en mets sur les vêtements que tu mets à la machine avec d'autres vêtements, ça va aller sur les autres vêtements. Ah oui, c'est pas propre. Ouais d'accord. Donc vaut mieux éviter. Ouais, c'est marge. C'est toujours plus sympa de le mettre dans le sens de lecture. En plus j'ai un chat qui mange tout en ce moment, donc je pense que c'est pas le bon plan. Non, c'est ça. Là aussi j'ai une anecdote, mais on va attendre d'être en live pour ça. Donc là, je te laisse mettre les vis. Oui. T'as juste à le mettre droit. Et voilà. Ok. Tu peux serrer. Je peux serrer, ça je vais pas aller. Tu re-finiras au tournevis après. Tu imagines d'avoir une fraise en lui. Clac ! Et se coupe en deux genre, oh mince ! Zut ! J'avais déjà eu des vis mais là ça devrait être. D'accord. Est-ce que tu as un tournevis ? Oui. Parce que je suis un homme de la pince. Je suis pas trop un homme des doigts. Attends. L'œil fail je pense à toi. Alors faut faire attention. Parce que du coup c'est quand même des vis à main. Si t'as le petit emplacement pour le tournevis. Mais le problème c'est que si tu mets trop de force ça risque de casser. Donc juste assez de force que tu sentes qu'elle tourne plus. Mais pas en mettant toute ta poigne d'homme. Alors pour les gens qui sont du chattel des LC. Qui ont pas trop l'habitude de mes lives. Et pour toi qui ne me connais encore que très peu. Sache qu'il y a une règle d'or. C'est que dans chaque live il y a toujours un fail. Ouais mais on verra. Donc il y en aura un. Je sais pas quoi. Mais on dirait que c'est qu'une vis qui tombe. C'est vrai. Mais plus ça tarde, plus c'est dangereux en vrai. Parce que le... C'est pas grave. On va laisser en sortir. On verra. Je suis là, je suis là. T'inquiète. Ça va bien se passer. Ouais non mais j'ai confiance, j'ai confiance. Je pourrais pas te dire la même chose parce que j'ai toujours le doute. Tu vois, tu l'as vu le coup de tournevis sur la barrette d'oram là ? C'est pas grave. Tu l'as pas vu ? T'inquiète c'est plastique. C'est... ouais. C'est bizarre il y en a une elle a toujours la même couleur. Alors que l'autre elle change. Pourquoi il manque le bleu ? Non non elle monte moi. Ouais je vais juste remettre celui là parce qu'il a un petit... C'est bon. Water cooling ok. Attends je... Vas-y. Tu me permets ce moment de semi-orgasme satisfaction. Ah non ! Ah non ! Ça c'est... Ça c'est la frustration tu vois c'est genre... Tu veux ? Oui ! Ah il est parfait. Merci. Ah ouais non ça c'est... Un moment incroyable. Ah oui. On a des techniciens qui sont là pour répondre à vos questions. sur la chaîne LDLC. En fait et même sur la... En fait si vous voulez sur le chat. Sur le chat ouais. Vous avez donc euh... Donc le live est sur deux chaînes. Donc il y a la nôtre. Et vous avez aussi donc LDLC. Et en fait sur le chat LDLC vous avez tous les techos qui sont là. Et qui vous font un petit peu le topo genre ouais j'ai tel machin est-ce que ça ça va et tout ça. Ils sont là pour ça. Donc n'hésitez pas vraiment. Tout à l'heure j'ai vu d'ailleurs qu'il y avait une question qui a été posée. Et justement c'était un truc genre ouais j'ai ça j'ai ça j'ai un écran noir comment ça se passe. Et donc on lui a répondu enfin voilà. Si vous avez des questions n'hésitez pas. On pourrait faire un ASMR déballage aussi. On avait pensé avec la barrette de RAM en vrai. Genre le coup. Ça serait absolument fantastique. Donc maintenant on a mis le truc. On va le rassurer ça une autre fois. Oui non mais on peut même avec la carte graphique t'inquiète pas. Je me permets hein je revérifie. Mais je t'en prie. Si en fait si on vise pas assez bien il y aura pas contact. J'ai encore mis mon doigt mais tu m'en veux pas. En 10 ans de métier j'ai jamais vu ça. Non ça permet de faire contact du coup avec que le contact se fasse bien. Ouais ouais c'est normal. Il faut bien qu'il y ait une bonne force exercée dessus. Pour qu'on applique du coup que la pâte thermique s'applique bien là où elle a besoin d'être appliquée. Ouais et qu'on ait surtout pas d'air qui fasse le tampon et qui enlève la... C'est ça. On a les mains moites on met des traces de doigts de partout mais on nettoie après. C'est pas grave c'est pas grave je vais mettre un petit coup de chiffon à la maison. C'est que la maison est très propre donc t'inquiète. Antistatique le chiffon. Ah oula oui c'est vrai j'ai oublié ça. Ah ouais sinon là c'est plus compliqué. Et dans les poils de chat et le pc comment ça se passe ? En fait y'a des filtres sur la plupart des emplacements ventilateurs. Tant que tu enlèves le filtre et que tu le nettoies régulièrement normalement t'as pas de problème. D'accord ok ça marche. Après faut pas non plus que les poils viennent tout boucher mais... Non 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 non. Non mais c'est parce que je sais que le chat tu vois il a un kiff de fou c'est la chaleur donc... Il va se poser dessus. Ouais exactement. C'est bien y'a pas d'aération dessus. C'est ouais. Après il est aussi très con il peut se mettre devant c'est... C'est pas grave en fait si tu veux tous les points d'entrée d'air c'est sur les côtés. Ouais. Donc normalement ça devrait aller. Ça marche. Si t'en a un qui est obstrué c'est pas grave ça m'aspire de l'autre côté. Ouais. C'est quand même des questions qu'on t'a jamais posé à vous. Les poils de chat. Si. Si c'est vrai. Si on m'a déjà posé. Non mais c'est non. Les propriétaires de chats savent que tu vois il y'a des choses ou c'est... Ouais. J'ai une amie qui stream qui m'a demandé pareil et du coup avec les chats comment je fais ? Bah ouais mais c'est ça c'est important. Donc j'ai pris un boîtier silencieux avec juste des aspirations sur les côtés et des grands filtres en métallique enfin en aimanté. Tu pourrais-t-elle tu ferais une sélection spéciale genre chat tu vois ? C'est ça. C'est ça. Animaux de compagnie. Hop. Crane. Ah bonjour Crane qui nous dit les deux causes principales de PC Sales c'est les chats et la clope. Ah et la clope ouais ça a l'air monstrueux aussi effectivement. Bah ça pour le coup ça jaunit bien. Ouais. Au niveau des matos voilà. J'ai touché merde. C'est pas grave. Tout va bien. Tu vois tu pourras même démarrer ton ordinateur à partir de ta carte mère. Voilà. Ouais je sais pas si je le ferai toujours ça mais euh... Hop. Alors. Je demanderai au chat. C'est ça. Euh... Ça on l'alimente maintenant. Ça voilà on l'alimente. Donc il faut ça. Ah non pas encore. On le montera dans la carte. D'accord. Donc tu l'as juste accessible. Dans le boîtier. Ça ça va être l'alimentation de la pompe. Oui. Qui se fait du coup avec une alimentation disque dur simple. Ce qu'on appelle une alimentation SATA. Oui. Voilà. Ça ça va je maîtrise ouais. Ça c'est la petite broche qui te permet d'avoir l'information sur la vitesse de ta pompe. Et pour la réguler. Hop. Donc normalement ça dépend des cartes mères. Ça dépend des cartes mères. Euh... Là tu vois tu as un pump fan. Ici. Du coup chaque ventilateur. Donc ça c'est les emplacements ventilateurs. Tu en as un petit peu de partout sur la carte mère. Cet emplacement là pump du coup ça veut dire pompe en anglais. Donc c'est là on va brancher la pompe pour du coup avoir son information. Et si on a besoin de la régler à la main qu'on sache sur quoi c'est branché. D'accord ok. Tout simplement. Donc là on a le petit emplacement. Donc là c'est un peu décalé. Les écritures ils peuvent pas forcément les mettre au dessus. Mais du coup là on a l'emplacement CPU. CPU fan. Donc processeur. C'est CPU en anglais. Et donc on va brancher le petit câble où on branchera nos ventilateurs dessus. On va le brancher directement sur CPU fan pour que ce soit régulé en fonction de la température du processeur. Donc il y a des étages qui sont définis déjà soit dans le BIOS soit sinon par le logiciel du watercooling. Ok. Voilà. Info très importante pour les gens qui justement ont besoin de tout vraiment comprendre et tout ça. Même quand tu parles de BIOS aussi peut-être qu'on pourra en parler vite fait à la fin. Oui bien sûr. Parce que j'imagine qu'il y a quand même des choses à programmer après tu vois là-dedans. Il y a des configurations déjà à l'heure. C'est toujours un peu plus pratique d'avoir un ordinateur à l'heure et à la bonne date. Et t'as pas un truc aussi vis-à-vis de justement quand tu veux bloquer et tout ça ? C'est ça. C'est que tous les réglages d'overclock se font, enfin tous, une bonne partie des réglages d'overclock se font directement dans la carte mère. Donc c'est là où ça nous permet de modifier les voltages etc. Pour que du coup le processeur tourne plus vite et tout ça. Après il y a des logiciels qui permettent de le faire aussi directement sur Windows. Après l'overclock faut vraiment le faire si on en a besoin. Ou si on veut le faire. Voilà. Faut se renseigner quand même avant parce qu'un processeur ça fume vite. Même si ça démarre pas forcément si on lui met 3 volts ou même plus. Parce que je sais plus combien ça fonctionne. Mais sinon voilà. L'overclocké ouais. L'overclocké. Je suis pas sûr que ça fonctionne bien au bleu. Tout ce qui va de blanc va devenir jaune. Alors ça c'est une grosse catastrophe. Si je peux juste venir sur le point de la cigarette. Ah vas-y vas-y. C'est le moment clope. En plus ils en parlent. Le moment clope. Oui. La cigarette, la fumée de cigarette va rendre compacte la poussière. Donc si on a un peu de poussière dans notre filtre. Quand ça va passer, quand ça va être aspiré, ça va faire une sorte de pâte un peu horrible. Et ça va venir boucher les aérations et c'est une catastrophe. D'accord. Pour le portable c'est critique. Pour les PC fixe c'est pareil. Le nombre où on a juste les radiateurs avec le ventilateur d'origine où c'est bouché complètement. Et du coup l'ordinateur ne fonctionne plus. C'est ouf parce que je ne le savais pas. Mais c'était ça du coup. Parce que du coup elle a fumé. Alors pareil la cigarette électronique aussi. Du coup en fait la vapeur est quand même une vapeur grasse. A partir du moment où c'est gras, ça va venir colmater la poussière entre elles et ça va venir tout boucher. Donc si on peut éviter de fumer dans la pièce où il y a l'ordinateur c'est toujours un peu mieux. Pareil pour la micro. Quand j'étais plus jeune du coup que j'avais acheté mon premier ordi. Donc le fameux et que du coup bah voilà j'habitais encore chez ma maman. Et elle pour le coup à l'époque elle fumait beaucoup. Et clairement ouais je me rappelle l'ordi il était en train de cramer et tout. Et vraiment ce que tu dis c'est vraiment ça. Si tu prends la carte genre au niveau du ventilo et là tu décolles un truc de plastoc quoi. C'était vraiment chelou. C'est souvent. Et je croyais que c'était un composant que j'enlevais. Non 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 c'est vraiment la fumée de cigarette qui rend ça comme ça. D'accord ouais. Du coup ouais. Vaut mieux éviter de fumer là où il y a l'ordinateur c'est toujours plus agréable. C'était l'époque où tu enlèves un truc de... tu sais tu connais pas du tout l'ordinateur et tu enlèves ça et t'as l'impression. On verra ce que ça fait. Mais surtout que t'as l'impression de maîtriser l'ordinateur. Tu dis putain j'ai réussi à enlever ça c'est vraiment mais là je... Oh je suis un tueur tu vois. Quand t'es gamin tu y crois trop. Alors quand t'as juste fait un truc tout pourri. Là on a fini de monter la carte mère. On a fait ça. Prochaine étape la lime. On va ouvrir le boîtier, monter l'alimentation dedans. D'accord. Et puis après on monte la carte mère. Alors ce que je te suggère c'est qu'on fasse peut-être ici une petite pause. Ouais. Et donc ouais du coup on se retrouve dans 5 minutes comme ça nous on a le temps de boire un petit coup tranquillou tout ça. Ouais. Et puis... Et après on finit l'assemblage. Normalement on aura pas trop 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 longtemps. Voilà ça va on a bien avancé. Merci à vous en tout cas de suivre tout ça. On espère que ça vous plaît donc restez bien connectés on revient dans quelques minutes. Pour les gens que ça pourrait éventuellement intéresser. J'ai eu oui dire. Pose pipi. Pose pipi aussi exactement. Très important. Moi j'ai vu le passer dans le chat. Oui mais attends mais même t'as la gravité c'est normal. Ça va. Et oui voilà si ça peut vous intéresser. Donc là on est dans la boutique de Villeurbanne LDLC. Et il me semble qu'il y a quelque chose avec une espèce de code qui fait un 5% sur... Ouais. Alors je sais plus. On demande la validation mais... Alors vous l'aurez sur le chat LDLC pour sûr. Et je pense aussi sur mon chat mais en gros voilà vous avez un code que vous pouvez utiliser j'imagine en caisse. À la boutique de Villeurbanne. Dans la boutique de Villeurbanne très important. Et ça... Ça fait 50% sur le service normalement. Ouais. Genre le montage et tout ça. Ce genre de choses là. Et du coup il faut revenir en disant Atomium. Ouais je trouve que c'est un truc dans ce genre là il me semble. Je sais plus jusqu'à quand c'est si on peut me confirmer. Le code pour le service c'est jusqu'à quand ? 31 décembre. Jusqu'à 31 décembre. Pour Noël c'est incroyable en plus. Voilà. Donc voilà. Le nouvel an. Vous êtes au courant. Allez on fait la petite pause on revient dans quelques instants. On vous dit à tout de suite tout simplement. À tout à l'heure. Je voudrais un disque SSD super rapide. Un processeur ultra puissant. Un boitier silencieux. Et une carte graphique abordable. On a tous un ami qui bat dans l'informatique. Prêt à vous dépanner gentiment votre dernier bug. Votre dernier virus. Votre dernier petit accident. Sérieux ? Mais t'as fait quoi avec ? Vous êtes sûr d'avoir encore besoin de le déranger ? Alors découvrez l'atelier LDLC. Montage et installation. Réparation PC et PC portable. Sauvegarde et récupération de vos données. Entretien pour un PC qui dure. Et même pour les PC achetés ailleurs. L'atelier LDLC. Votre nouveau meilleur ami dans l'informatique. En matière d'informatique et d'high tech, on a tous besoin d'un spécialiste comme LDLC. Nos boutiques de proximité nous permettent de privilégier la relation client. Vendeurs ou techniciens, on est tous des passionnés. On souhaite partager notre expertise au plus grand nombre. Que ce soit un PC basique à usage multimédia. Ou un PC ultra performant pour geeks ou gamers. Ou même un PC professionnel pour les architectes et les graphistes. Pour nous, la qualité de service est capitale. Et savez, conseils, montage de PC sur mesure. On s'occupe de tout dans nos ateliers de réparation. Même des produits qui ne viennent pas de chez nous. Régulièrement, on propose des tests et des démonstrations sur nos derniers produits high tech. Surtout, on bénéficie de plus de 30 000 références. Que ce soit en ligne ou en boutique. Ce qui permet à nos clients de bénéficier du plus gros catalogue informatique et high tech. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titres par Jérémy Diaz Un choix pièce par pièce, des possibilités infinies. Construisons ensemble votre PC sur mesure. Si vous avez besoin de retouches, n'hésitez pas à repasser. Sous-titres par Jérémy Diaz On a eu une courte pause. Il fallait courir dans tous les sens. On est un peu essoufflé, mais tout va bien, je vous rassure. J'ai le temps de boire un coup, c'est bon. Le mini-stress. On va du coup continuer. On a déjà posé le matos. On a étalé la carte mère. Arrête de me piéger. La carte mère sur laquelle on a posé. Ensuite, on a mis le pros. Derrière, on a mis le watercalling pour dissiper la chaleur du processeur pour qu'il ne surchauffe pas. Et là, prochaine étape, ça sera brancher l'alimentation que l'on a choisi. Plus, du coup, mettre tout dans la tour et tout ça. C'est ça. Exactement. Là, on va du coup démonter la porte. Les deux portes pour pouvoir faire l'assemblage. En vrai, j'ai eu un coup de stress. Il y a Coco qui me dit la braguette. J'ai eu tellement peur que vous voyez et qu'en fait, vraiment, j'avais oublié. En fait, je n'ai pas de braguette. Je ne sais même pas pourquoi je regarde. Tout va bien. Mais je suis en quel but, comme toujours. De toute façon, ça s'arrête là. C'est ça. Mais sachez-le. Tout le monde sur Twitch, ne croyez pas que... Non, tout le monde. On est tous... C'est la règle. C'est la petite astérix en bas dans les lois. Même dans l'e-sport, quand ils sont en costume et tout. C'est costume slip. C'est la base. C'est vraiment la base. Donc, oui, on a un petit changement quand même qu'il faut qu'on signale parce qu'il y a eu un petit truc qu'on a pu bouger. Il y avait une alimentation qui avait été prévue. C'était une 650. Alors, il y a certaines 650 qui ont les deux câbles. Là, pour être sûr, on a pris du coup une LDLC plutôt que la Be Quiet. Et c'est là qu'on dit merci d'être dans la boutique qui nous permet d'avoir le matos direct parce que sinon, c'était un peu la panique. C'est ça. Parce que du coup, l'alimentation qui avait été prévue n'avait pas les deux connecteurs 8 broches. Normalement, il n'y en a pas forcément besoin tant que tu ne vas pas overclocker. Là, au moins, comme ça, on est sûr. On va tout brancher. Au moins, on sera sûr qu'il y a tout. D'accord. Question un peu bête, mais du coup, est-ce que vu que c'est une 750W, ça consomme plus ou vu que ça s'adapte ? Non, c'est pareil, ça s'adapte. En gros, 750W, c'est la capacité maximale qu'elle peut développer. La puissance maximale qu'elle peut développer. D'accord. Ok, très bien. On est bon. Donc, on va pouvoir poser tout ça dans la tour. On va se mettre ça de côté. Ah oui, parce que je veux mettre d'abord l'alimentation. Attention, t'es sur le cutter. Mais t'inquiète pas. Mais si, je m'inquiète. Tu dis ça parce que toi, tu l'oublies après. Mais moi, c'est mon bébé pour 6 ans, ça. Mais non. Il y a un suivi quand même. Oui, non, certes. Mais quand même. Quand même, il y a un suivi. J'ai juste enlevé ça. On va se faire un peu de place. Parce que du coup, il est quand même gros, ton bébé. Oui, ça va. C'est un gros bébé. Joli bestio. Allez. Hop. Oui, attends, je te regarde et je te... Non mais le connard de base. Je te regarde faire et je ne fais rien. Je te regarde pas grave. Tu peux m'être plus sur le côté ? Excuse-moi. Hop. Vraiment. Allez. Tac. Bah du coup, je te laisse déjà enlever la vitre. Ouais. Alors attends, c'est que ça... Ça, c'est le moment où genre... Le fail, il est là, tu vois. Genre le crpam. D'ailleurs, on est d'accord. C'est une vitre qui est en plexi, hein. C'est pas un vitre... Ah non. Oh merde. C'est du verre en paix. Mais ça, c'est un truc, je vais tout... Tu veux que je la prenne ? Non, non, non. C'est bon, c'est bon. Je pense plus au transport, en fait. Ah. Ah oui, ça, ça fait un peu de poids. Non, non, c'est pas le poids. C'est... Ne pas la péter, quoi. T'inquiète, il y a les mousses, ça protège bien. Ouais, ouais. Ah non, mais cette tour, elle va être tellement bien, là, quand il y aura petit... On va virer les autocollants, les machins, là, avec tout dedans. Ça va être magnifique. Alors, on fait ça. Hop. Non, je rigole. Non, bah ça va, j'avais la main dessous, au cas où. J'ai senti que tu blaguais. Ouais, tu as... Tu as... Repéré mon côté tac. C'est ça. Bien. Donc là... Donc là, on a du coup... On a l'intérieur, on va hésiter de faire tomber la carte graphique, sinon tu vas m'en vouloir. Il y a des gens qui mettent des stickers là-dedans, jamais ? Je me suis posé la question toujours. Oui, oui, il y en a. Après, tu peux faire un petit peu de modding, mais... Ouais. Le modding de base, c'est quoi ? Genre les gens, tu vois, le premier truc qu'ils font, c'est quoi ? Ils mettent de la lumière en filet ? Alors, ça va dépendre de ce que tu définis en modding. Donc, il y en a, ils vont dire, j'ai fait du modding en mettant des ventilateurs RGB. Et pourquoi pas ? Et après, on a dit, j'ai pas modé, alors qu'il a fait des trous dans le boîtier pour passer ce qu'il voulait passer dedans, faire un joli watercooling dehors, et puis voilà. D'accord, ouais, je comprends bien. Donc après, non, le modding, vraiment, c'est quand on va modifier l'apparence déjà du boîtier. D'accord. Et qu'on va tout modifier pour que ce soit vraiment quelque chose d'uniforme. Donc, la carte mère, ils vont peindre potentiellement certains radiateurs, ils vont peindre... voilà. J'avais vu un truc qui, à une époque, me faisait assez envie. C'est, tu sais, les espèces de tableaux, en fait, où t'as ton ordi qui est sur un tableau avec tous les composants posés et tout. Ça, c'est un truc qui, genre, ça se fait, c'est has-been, c'est à la mode, c'est nul, c'est... Ça se fait toujours. Après, maintenant, ce qui est vendu dans le commerce, c'est des bureaux. Donc, en gros, t'as ton bureau avec ton ordinateur dedans et une grande plaque en verre dessus. Ah, ça doit être très fou, ça aussi. Mais ça doit être pas pratique parce qu'une plaque en verre, c'est chiant pour bosser ou quoi. Après, il faut avoir un tapis de souris, mais sinon, non, c'est... Ouais, mais quand tu mets un tapis de souris, il faut un tapis de souris du fond ou un minimum transparent. Par contre, le bureau est très, très lourd. Ouais, en plus, la plaque en verre. Ouais. Avec le PC dedans ? D'accord, ouais. Avec un tiroir, du coup, pour pouvoir accéder au PC. L'idée est intéressante, mais après, c'est vrai que j'ai toujours eu du mal avec les tables en verre. Parce que je trouve que t'as jamais eu autant de stress dans ta vie que quand t'as connu la table en verre. Que t'es là, tu bois un coup. Bon, tu bois deux coups, peut-être trois. Bon, le troisième, tu poses ton verre, tu fais comme ça, tu vois, et le truc... Et là, tu... Oh merde ! Et t'as trop peur. Mais non, mais t'as peur, t'as tout le temps, dès que tu poses un verre... Après, c'est du verre trempé, avant que ça casse... Ça casse, mais c'est plus compliqué. Des a priori, ouais. Même, tu sais, tu fais des coups, tu mets des nions dessus tout le temps, c'est toujours fragile, tu mets des traces de doigts, enfin ouais, c'est... Ça peut, ouais. Bref, excuse-moi, on divague. Tu peux enlever la plaque arrière. Oui, alors comment est-ce qu'elle fonctionne, celle-là ? Oui, c'est exactement ce que je pensais. C'est ça, un petit bouton. Très bien. Hop, on va poser là, regarde. Normalement, je mets dans le carton. Mon cul le chat, si c'est bon. T'as guétant, on va la coucher. Donc là, l'avantage, je sais pas si on peut montrer, les NZXT, ils sont bien, parce que t'as des passages de câbles qui sont déjà prévus. Si je me rappelle de ça, c'était trop bien. Donc t'as juste à glisser, mettre tes petits scratchs, et puis voilà. C'est vrai qu'on l'a même pas dit. Tout à l'heure, j'ai fait un teasing de fond en disant, ouais, c'est vraiment la marque de boîtier que j'adore. On l'a pas cité. C'est NZXT. Ça, c'est un H700. Et moi, j'aime bien. NZXT, il y a vraiment deux écoles, encore une fois, là. Il y a des gens qui aiment bien le côté très sobre, et d'autres qui disent, on dirait un PC de bureau, quoi. C'est ça, après, NZXT arrive à faire des trucs super sympas. Et surtout, c'est des boîtiers qui sont bien pensés, sobres et bien pensés, voilà. Et pas ultra chers. Ça a un prix, mais c'est pas non plus les boîtiers mats super vénères, machin. Il y a des choses à, pas celui-là, mais on va dire sur une base de 100€, il y a des boîtiers à 100€ qui sont en plastique. Tandis que les boîtiers NZXT, la plupart, ils sont en métal, en alu. Du coup, c'est de la finition toujours un peu plus propre. Et même après, pour les gens qui préfèrent les choses un peu plus compactes. Alors déjà, il y a aussi un truc, c'est que ce boîtier, il est pas très gros. Quand tu vois justement les gros boîtiers, genre les Sebi Quiet aussi, ils font des énormes boîtiers. Ou il y a Couleur Master, ils font des gros boîtiers aussi. Je pensais aussi des énormes trucs. Et bon, ok, ça peut être cool. Mais ça, c'est un boîtier taille raisonnable en vrai. C'est pas abusé. Et après, ils ont aussi toute une gamme compacte. Et qui est aussi assez jolie pour les gens qui veulent des trucs un peu plus minimalistes. Après, pour la température, c'est peut-être plus différent. Non, tant que c'est bien pensé, tant que le flux d'air est bien pensé, il n'y a pas de souci. Le matos reste le même. Et puis même, du coup, ton air ne fait que traverser. Si ton flux d'air est bon, ton air ne fait que traverser. Donc, il traversera plus vite si c'est plus petit. Mais après non, c'est juste que du coup, les pièces sont un peu plus rapprochées. On tendance à du coup, plus se chauffer entre elles. Mais sinon, non, t'as pas de... Au niveau de diffusion, tu restes dans un truc OK. Ouais. Maintenant, ça va. On peut faire des trucs sympas. D'accord. Bon bah écoute, on est parti. Donc là, tu veux le coucher. Ouais, on va le coucher. Alors ça, c'est quoi ? Dans tous les boîtiers, t'as la boîte de visserie. Ah oui, d'accord. La boîte de visserie, elle est pas dans la carte mère. Elle est nulle part. C'est juste ceux qui font le boîtier. Ils vont te donner les vis qui vont te permettre d'assembler. Tu rentres dans un petit sachet. Ouais, ouais, ouais. Il t'explique. Pareil, t'as un manuel qui va t'expliquer les dimensions déjà de chaque truc. Qui va te dire quelle vise va où, etc. Voilà. D'accord. Ça, on en a pas besoin, on s'en fiche. Ouais, bon, voilà. On propose ça là, de toute façon, on verra après. Hop. Là, c'est le moment des Legos où tu mets tout en vrac. Tu dis, faut que je termine ma navette spatiale. Tu vois, c'est bon. Là, on y est. C'est ça. On a tout prémonté. Il reste plus qu'à assembler dedans. Ouais. Donc là, on le couche. Ouais. Moi, ce que je conseille d'enlever, c'est tous les petits... Ah ouais. Tu vois, c'est en métal. C'est des petits fils de fer dedans. Ouais. Donc ça permet de tenir les câbles ensemble. Mais on sait jamais si ça fait une masse quelque part. Ouais. Faut mieux l'enlever, on est... Donc voilà. Une masse. Faut que tu précises que c'est qu'une masse pour les gens qui savent pas. Parce que moi, je sais, mais... Ouais. En gros, ça va faire un court circuit. Ça va mettre une partie qui est pas censée être... Qui est censée être alimentée. Ça va la rediriger ailleurs. Voilà. Et du coup, des fois, ça ne redirige pas au bon endroit. Et si ça fait une masse, c'est-à-dire que du coup, l'énergie va se mettre directement au neutre. Et on aura plus de circulation d'énergie dans la carte. J'espère que tout le monde a compris. Parce que ça, c'est de la physique très importante pour le lycée. Ça a une tension terminale, il faut le savoir tout ça. Ce qu'on peut se faire, on va se démonter le petit cache ici. Ouais. Qui sert de mémoire. Visuellement, il est très chouette. Mais concrètement, il a une utilité ou... Euh... Non. C'est visuel. D'accord. C'est juste un... C'est visuel. Alors, on va enlever la petite vis là. De mémoire, il y en a une autre en haut. Je crois qu'il y en a une là. Il y en a une là. Je crois que je peux arriver à le démonter. On va voir. Attends. Je vais juste enlever parce que si je fais tout tomber derrière... N'hésitez pas sur le chat si vous avez des questions. Surtout ces techniques vis-à-vis du matos ou quoi. Sur le chat LDLC, il y a tous les gens compétents pour vous répondre. Même si nous, on peut aussi vous répondre un peu sur mon chat. Pareil, n'hésitez pas. Alors, comment tu... Ah oui, d'accord. Il y a juste à pousser. Hop. J'aurais dû faire un aïe, mais j'ai pas eu le réflexe. J'aurais dû dire aïe. Hop. Et du coup, t'as la petite vis qui est en haut. Ouais. Alors le truc, c'est que sache-le, je suis pas très grand. Oui, voilà, c'est... Mais on peut le tourner. Oui, c'est vrai, on peut aussi le poser. Tu veux le poser ? Ouais, on va le poser, on va le poser. Pour montrer que c'est faisable seul, quand même. Parce que là, on le fait à deux, donc on peut se dire, bon, c'est... voilà. C'est ça. Mais seul, ça marche aussi. Ce tournage de tournevis, si vous avez vu ça. C'est absolument incroyable. Après, je suis en train de réfléchir. Moi, je dirais rien. J'ai vu ce qui s'est passé, mais je dirais rien. Non, tu n'as dit rien. J'ai loupé la vis. J'ai visé à côté. Normalement, c'est moi. Par contre, j'ai mis où la première ? Oui, là. Ça, c'est l'autre maladie. T'inquiète, je regarde. Ouais, ouais. Sois très attentif. Du coup, ce que je pensais... Moi, je pensais monter le... On va montrer. Dites-nous si vous ne voyez plus aussi, si vous voulez qu'on décale un peu les matos ou quoi. Je pensais monter en façade. Mais du coup, je viens de voir que potentiellement, je vais pouvoir le passer ici. Ouais. Quand tu dis le... Ah oui, d'accord, oui. Le radiateur. Parce qu'en fait, tu veux, la problématique, c'est toujours le radiateur. Ouais. Il faut enlever aussi derrière. Il y a une vis derrière ? Ah ouais, là. Regarde. On va retourner. Attends, ne me dis pas que je vais démonter tous les trucs là. Non, ça doit être celle-là. Ah d'accord, oui. Du coup, on va peut-être pouvoir le passer en haut, normalement. Oui. Pertinent. On va éviter d'abîmer. Pertinent. Tu sais que j'ai les mêmes à la maison ? J'ai les mêmes à la maison. J'ai les mêmes à la maison. J'ai les mêmes à la maison. Ils sont bien, c'est toi-là. Moi aussi, pareil. C'est une très bonne marque de tournevis. Mais Facom, c'est très très réputé. On va vous conseiller toutes les marques de l'univers. On ne travaille qu'avec le matériel que l'on apprécie. C'est ça. Tac. Donc là, on a démonté ce qui nous embêtait pour passer les câbles. Oui. On le remettra après. C'est un petit cache câble. La carte mère. La carte mère. Bah, je pense, non ? Moi, je préfère monter le bloc d'alimentation. Ah non, tu vas dire l'alimentation. Oui, oui, excuse-moi. Parce que du coup, si je peux me permettre. Là, tu as une sorte de trou pour passer des câbles. Ah oui, c'est là que tu vas mettre les câbles en premier pour ne pas être embêté. Plutôt, voilà. En fait, sur celui-là, normalement, on ne devrait pas être embêté. Sur d'autres, on a un peu plus de mal. En gros, les câbles du processeur, du coup, pour cette carte mère-là, si la carte mère montait plus haut, on n'aurait pas pu les passer derrière. Voilà. Donc là, on va les passer avant. Oui. Comme ça, au moins, ce sera fait. On n'aura pas de soucis derrière. Ok. J'écoute, je recommande. Religieusement tes parents. Très bien. Hop. Donc là, je te laisse démonter. Oui. Juste la petite trappe ici. Ah d'accord, oui. Très bien. Ça, ça va. Normalement, de base, ils ne se servent pas trop. Et ouais, ceux-là, ils sont encore différents, donc il ne faut pas qu'on se plante. Enfin, je dis ça, non. Tu ne planteras jamais. Normalement, tu peux les laisser sur ceux-là. Ah d'accord. Je ne sais pas. Ils sont sortis d'un coup ? Réflex. Parce qu'en fait, ils restent dessus. Oui. Oui, tu as raison. Je vais le remettre. On aurait remis après. C'est là que je me dis quand même faire un petit live montage de maquette de méca, là, ça serait vraiment aussi un bon plan à l'occasion d'un jour. Ouais, très, très cool. Ok, continue. Dis-moi tout. Tac. Et bah du coup, on va garder ça. Oui. Et ça, ça va nous permettre de... J'y déconnecté. Tout va bien. Ça va nous permettre de monter du coup. Hop. Ça va nous permettre du coup... Je vais décaler. Je vais l'enlever elle parce que du coup sinon... Est-ce qu'on ne se mettrait pas dans l'autre sens ? Parce que là, je ne sais pas si tu verras ce qu'on fait. Voilà, c'est exactement ça. Je l'ai senti. On va le faire comme ça. Tu peux le faire comme ça ? Tu vas voir. D'accord. En gros, là, il y a un ventilateur. Essaye de décaler pour qu'on puisse montrer un peu mieux. Ouais. Il y a un ventilateur qui va aspirer l'air. Oui. Donc de l'air frais pour refroidir tout le bloc d'alimentation. Oui. Donc celui-là, il y a un petit filtre qui est prévu ici. Oui. Qui permet du coup de l'air qui va être aspiré, de la filtrer et pas de venir mettre de la poussière dedans. Le filtre achat. Voilà, le filtre achat. Ok. Normalement, tu aurais juste besoin de le tirer sur celui-là. Ouais. Pour pouvoir le nettoyer. Ok. Et là, c'est du coup... Du coup, il faut se mettre dans ce sens-là. Donc tu vas venir visser dans l'alimentation. Oui. Normalement, comme ça. Tac. Ouais. Pour bloquer. Donc on va pouvoir mettre ça d'abord le bloc et ensuite on met ça, on visse par-dessus. C'est ça. D'accord. En fait, ça tu le visse là, comme ça. Ton bloc il te donnera là-dessus et après ce sera tes quatre vis. Excuse-moi. Oulala. Alors on va prendre les vis qui sont... Ah oui, les nouveaux du coup. Soit on prend les vis qui sont fournies avec l'alimentation. Alors tu vois. Elles sont là. T'en as quatre et du coup tu peux venir visser dessus. Soit sinon on doit en avoir des noirs si tu préfères mettre des noirs. Ouais. Je suis pas... C'est un vis d'aliment. Ouais. Je suis un peu psychorigide sur plein de trucs dans le visuel mais le côté mûr, c'est le côté mûr. Tu vois. Donc après, bon. Est-ce que vraiment on va prendre des vises RGB, tu vois, j'en suis pas convaincu. Alors là j'ai vu passer des câbles RGB et des tubes RGB aussi. Tu sais quoi. Les tubes de watercooling. Ça j'avais vu ça. Mais on y revient parce que j'ai l'impression que tu vois, c'est le côté un peu genre cyberpunk qui revient et tout. Du coup, c'est tous les designs old school. Genre il y a cinq ans, c'était has-been de ouf. Non, non mais là il y a énormément. Alors Feiyaf, du coup, quand tu visse, mets-les, visse-les pas trop dans un premier temps. Ah oui. Comme ça tu pourras toutes les mettre et après tu finis de les visser ensuite. Oui, tu as raison. C'est la petite astuce. Non mais bonne astuce, bonne astuce. Je sais pas si vous êtes team RGB ou team pas RGB sur le chat. Dites-nous. Pour les visser RGB, ça plaît bien. C'est ça. Non mais on peut tout faire RGB. Je vous propose un live RGB un jour et c'est sur le chat. Vous allez pouvoir faire plein de couleurs. Choisir, tu sais. Avec des coeurs de différentes couleurs. Oui, exactement. En fonction de la police d'écriture, ça change les lumières du PC. C'est incroyable. Et RGB c'est quand même joli. Team noir tout en noir. Team noir tout en noir. Ah mais non mais noir tout en noir. Mais c'est que t'as pas de chat que tu dis ça parce que moi j'ai connu chat. Tu fais ça l'enfer. On me dit team GB no Brexit. Team GB déjà. Oui, oui, GB. Ah oui, 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 oui. Un RGB sauf que tout en verre ça compte. Pourquoi pas, oui bien sûr. Team comics AMS. Ah non, s'il vous plaît, pas celle là. Et RGB sans trop. Ah non, je vois, je vois. Chacun son truc. Ça j'aime bien, j'avoue. La lumière c'est un truc qui me parle. Même chez moi, tu sais, j'ai les spots à LED de couleurs. Je suis le genre de mec qui met ça dans son salon, tu vois. Ah, avec les ampoules aussi que tu peux changer avec ton téléphone. Ouais, exactement. Ça j'aime bien, tu sais, genre à l'arrière d'une télé, c'est trop cool. C'est à dire, dans deux secondes, tu mets un petit truc machin, un peu rose ou bleu violet. Hop. On va se... Ou rouge. Mais ça c'est pour les soirées avec celle d'elle. On ne dira rien. On va avec Minka, mais ça on ne dira pas non plus. Ce qui se passe à la maison reste à la maison. À la maison. J'emboîte. Attends, on va mettre les câbles comme ça, ça nous évitera. Ah oui, tu veux le mettre en passant par là là ? Ce que je vais faire, c'est que moi j'aime bien réfléchir à ce que j'aurai besoin après. Ouais, bien sûr. Comme ça au moins on n'est pas en train de se péter la main et essayer d'y mettre au fond. Alors, on va mettre aussi pour la carte graphique. Attends, regarde, j'ai pas fini. Ouais, dis-moi. Tu es pressé hein ? Ouais, je vais te le mettre. Tac. Mais vas-y. Il faut que tu finisses de brancher ça aussi. Ouais. Alors, vous avez quoi sur le DLC, dis-moi ? Non, mais en ampoule. Est-ce que vous avez les trucs aussi, tu sais, les liserées que tu mets sur les bords de... Les LED ? Ouais. Je sais qu'on en a pour les PC. Ouais. Mais est-ce qu'on a ceux pour les tables, je sais pas. Je sais pas si tu peux mettre des barrettes que tu mets dans le... Ouais, c'est genre dans le mobilier ou quoi ? Sur les PC aussi, tu vois, si tu veux adapter ton truc. Tu peux le sortir, après t'as des rallonges. Tu peux le brancher pour que ça sort encore avec ton PC. Ouais, ouais. Mais euh... Oui, si, ça peut être fait, ouais. D'accord, ok. Ça peut être faisable en tout cas. Après c'est un peu de bricolage, mais euh... Ouais. Ouais. Alors... Hop, attends, j'ai juste la sortir. Tu vois, je voulais... Je voulais la mettre trop tôt, excuse-moi. J'ai été dans la précipitation. Mais en fait, c'est parce que c'est instinctif. Tu vois, t'as le bloc, il est là. T'as l'emplacement, il est là. T'as envie de mettre. T'as envie de mettre ça. Hop. On va finir de brancher. Donc là, j'ai mis les deux câbles pour le processeur. Hop. Ça, c'est les deux qui vont aller là-haut. Voilà. C'est les deux qui vont là. Ça, c'est le gros qui va là-bas, au fond. Attends, quand tu dis qu'il va là. Ah oui, il va là, là et là. Voilà. D'accord, ok. Ça, c'est ce qui va aller sur ta carte graphique. Oui. Donc celui-là, on va le brancher aussi. Comme ça, ce sera fait. Oui. Et donc, c'est ça que tu disais tout à l'heure, en fait. Ou en fait, là, du coup, sur la vôtre, en gros, il y a les trucs qui correspondent à tout ce qui est emplacement sur la carte. Et ça veut dire que du coup, par votre config, ça, tu sais exactement que du coup, cette alim, elle est compatible avec le reste et tout ça. Dans tous les cas, ce sera les mêmes connecteurs. C'est toujours les mêmes connecteurs. En fait, que ce soit cette carte mère là ou même des cartes mères au plus petit format, ce sera toujours les mêmes connecteurs. C'est une norme. Ça, on ne pourra pas changer. Ok. C'est juste que du coup, ces câbles, avec cette référence-là spécifique, c'est uniquement pour ce modèle d'alimentation. C'est-à-dire que si tu prends celle-là et qu'on les met sur une autre, il y a des chances que ça crame. Voilà. Parce que ce ne sont pas les câbles qui sont prévus pour ce bloc d'alimentation-là. D'accord. Tout simplement. Hop. Du coup, là, normalement, on est bon. Il nous faut juste un de ces câbles-là. Ouais. Parce que du coup, il faut qu'on puisse alimenter la pompe avec ce connecteur-là. Oui. Et là, pour le moment, on ne l'a pas branché. Oui. Donc, on va le sortir. Tu me dis si je peux ouvrir la plus, parce que là, j'ai besoin de t'en regarder. C'est déjà tout ouvert. Oui. Dit-il en ouvrant un truc, c'est bon, c'est ouvert, machin. Et c'est plié. Tiens. Oui. Du coup, celui-là, tu peux le mettre. Je te laisse trouver l'emplacement. C'est l'ego. Ça s'appelle un câble SATA. Je ne sais pas si c'est écrit. Oui, oui. Alors, c'est quoi la différence entre IDE et SATA, d'ailleurs ? Bah, la connectique, déjà. Ah, d'accord. Il y a un vrai truc de connectique, parce que je vois, il est super effect. IDE, SATA, modèle, et je vois que c'est tous les mêmes, en fait. Après, en gros, les disques IDE, tu les branchais avec ce qu'on appelle une connectique molex. D'accord. Ah oui, ça, je me rappelle de ça. Voilà. Tu en es branché sur le disque dur à côté, et puis voilà. Et là, en fait, si tu veux, dans le placement, peu importe lequel je choisis au niveau des ports ? Oui. En fait, tant que tu es sur la bonne connectique, c'est bon. D'accord. Après, qu'il soit en haut ou en bas, peu importe. Et toi, pour le placement, tu préfères quoi ? Là, en fait, on a largement assez de longueur pour... Oui. Peu importe où on va le mettre. Oui. Ok. Ça, c'est bon. Bah, du coup, c'est bon. Tu peux la passer dedans. Oui. On va juste vérifier que, du coup, tout est bien branché. Ce serait bête de devoir y remettre la main dedans, après. Oui. Hop. Tu peux les ressortir, on s'en sortira après, de toute façon. Hop. Ok. On est bon. Vas-y, ça c'est ok, c'est ok. Attends, attends, il y a un câble ici. Il est où ? C'est celui-là. Ah, c'est sûr. Regarde. La concentration. C'est bon ? Et voilà. On l'a bien mise dans le bon sens ? Ouais, ouais. Ok. Normalement, je l'avais bien mise dans le bon sens. Quand tu veux nettoyer ton boîtier, par exemple, quand tu veux enlever ce filtre-là, tu veux le nettoyer avec quoi ? Genre une brosse à dents, un chiffon, machin ? Non. Bah, nous, on fait au compresseur. La plupart des temps. C'est quoi, compresseur ? C'est un truc qui souffle, tu veux dire ? Ouais, ouais, ouais. En gros, c'est un moteur qui va te mettre de l'air comprimé dans une sorte de grosse bonbonne. Ouais. Tu branches au secteur, et après tu nettoies, tu as un pistolet pour nettoyer. Ah, il y a des gens qui prennent ça chez eux. Sinon, tu as les bombes d'air secs. D'accord. Ah, mais c'est vrai qu'il y a ça aussi. Il faut avoir la place pour un compresseur, ça va prendre la place. Ouais, ouais, ouais. Mais sinon, voilà. Ok. On vise du coup ? Ouais, ouais, ouais. Alors, attends. Tac. Du coup, il faudra mettre le trou. Ah oui, là, c'est que tu as le... Est-ce que tu veux serrer plus que... Tu serres... Juste, on remettra des coups. J'ai vu qu'il y en avait une qui bougeait. Ouais, d'accord. On mettra juste des petits coups de tournisses dessus, mais... D'accord. Est-ce que sur le chat, jusque là, vous arrivez à tout suivre ? Est-ce que ça vous semble insurmontable ? En vrai, je suis curieux. Pour les gens qui ne connaissent pas trop justement le montage de PC ou quoi. Est-ce que ce que vous voyez là, ça vous semble quelque chose de compliqué ? Après, c'est vrai que de toute façon, quand... Quand ça te semble un peu difficile, tu peux toujours faire appel à... C'est ça. Aux gens qui savent le faire. Ce qui est mon cas. Je fais appel à toi complètement. Bon. On est là, de toute façon, on est à dispo. Et puis maintenant, avec les boutiques, on en a un petit peu de partout. Donc c'est vrai que s'il n'y a jamais un souci, il ne faut pas hésiter de passer. Ouais. Allez, c'est tout bon. C'est tout bon ? Ouais. Je fais mon chien, je vérifie. Avec l'énergie, c'est très bien. Vas-y, vas-y. Je regarde un petit peu les réponses justement. Easy de la main gauche, tranquille. Elle a monté ma carte mère mardi, donc ça va. Ah oui, d'ailleurs, quand tu veux changer une carte mère, tu changes tout en fait. Ou une carte graphique plutôt. Une carte graphique, non. Il n'y a pas besoin. Non, ça va. C'est toujours les mêmes textes. Là, c'est les mêmes connectiques. Tu n'as pas de problème. Tu as juste à brancher dessus, déclipser, reclipser. C'est bon. C'est juste si tu as du coup une carte mère à changer. Ouais, mon carte mère. Du coup, tu veux mettre à jour une ancienne configuration. Là, ça va être plus problématique. D'accord. Parce que du coup, si c'est une vieille configuration, tu es obligé de changer les cartes mères, la RAM. Ouais. Donc voilà. D'accord. Si c'est trop ancien. Ok. Hop. Et bah du coup, là, on est bon. On va juste passer les deux câbles que je te disais, on va les passer en haut. Pour éviter de s'embêter une fois que la carte mère sera posée. Dites-moi juste sur le chat si la barbe frotte en fait. Parce que tout à l'heure, j'ai l'impression d'entendre des cris cris. Je ne suis pas sûr de savoir si c'est à cause de moi ou de toi. Donc n'hésitez pas à nous le dire si jamais vous avez l'impression qu'on a la barbe frottante. La barbe frottante. Donc là, on est bon, on a monté l'alimentation. Oui. Il nous reste à monter la carte mère. Oui. La carte graphique. Oui. Et on est bon. Et du coup, le radiateur qu'on va mettre. avec la carte mère. Donc là, du coup, on va pouvoir monter la carte mère. Et alors, ce n'est pas galère quand tu es tout seul, je veux dire. Que de faire les deux en même temps. Comment tu fais toi, par exemple ? Quand tu attrapes ça, tu montes là, tu... Moi, j'assemble la carte mère. Et en fait, si tu veux, je fais comme ça. Je prends la carte mère, je pose le radiateur à barre. Tu tiens la carte mère par ce truc-là. Non, mais je reviens pas. Mais ça te vient, tu peux... Ne bouge pas trop quand même parce que je suis passeur. Mais oui, d'accord, OK. Je vais te laisser faire. De toute façon, on sera obligé d'apprendre par là. Oh là 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 là. Là, ça craint moins que si tu passais directement derrière. Déjà, parce que là, tu as plus de force. Non, mais t'imagines l'appréhension de ça. Il va y se passer une connerie. Bam, 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 bam. Non, mais t'imagines ? OK. Donc là, je pose à la range. On se pose là, on va se débrouiller. Tu vas te débrouiller très bien, j'en suis convaincu. Est-ce que je passe le câble dedans ? Non, 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 je vais le faire. Tu le laisses là. D'accord, je te laisse gérer. Donc là, ça va commencer à ressembler à quelque chose. C'est ça. Ça va commencer à ressembler à quelque chose. Mais oui, le stress complètement. Quand t'as le truc, genre la carte, elle est quand même massive. Tu vois que tu tiens par un micro pouillem d'un truc qu'on a fixé avec des vis. Mais bon, tu sais jamais trop, tu vois. En plus, c'est un truc qui a l'air d'avoir un petit peu... Non, ça va. Je croyais que c'était un cache ou un truc comme ça. Non, ça va. Non, non, ça tient bien là. Tu peux y aller. Ouais, ouais, ouais. C'est le docteur ma boule. En gros, ce qu'il faut faire attention, c'est que là, on va fixer à des endroits spécifiques. Oui. Il y a des petits supports qui sont dans le boîtier. On peut montrer. C'est des petits supports qu'on appelle des entretoises. Oui. Il faut faire attention qu'elles soient bien placées au bon endroit. Parce que le problème... Tu veux essayer de montrer ? Vas-y, vas-y, vas-y. On va monter les entretoises. Attention, regardez ça. En fait, le souci, c'est que ces entretoises servent à surélever la carte mère. Pour éviter que toutes les soudures viennent toucher le métal. Oui, ce qui est normal. Donc après, ça court-circuit, ça fonctionne pas, ça prend feu. Et après, on appelle le pompier. On va éviter d'en arriver là. Tu m'inquiètes un petit peu. Je suis dans une petite pièce carrée, ça me fait un peu flipper. Mais tout va bien. On va éviter d'en arriver là. Du coup, c'est pour ça qu'ils ont mis les entretoises. Pour la surélever, éviter les courts-circuits. Oui. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut vérifier que les entretoises soient bien au bon endroit. Pour éviter de court-circuiter ailleurs. Donc, il y a des trous qui sont prévus sur la carte mère pour mettre les vis. Pour venir fixer, du coup, sur les entretoises. Il faut vérifier que, du coup, ces petites entretoises sont bien au bon endroit. Ok. Donc, il y en a qui sont préinstallées. Des fois, il y en a qui ne sont pas préinstallées. Ça dépend des boîtiers. Là, elles sont préinstallées. On va juste vérifier qu'elles sont au bon endroit et qu'on ne doit pas en rajouter. Mais normalement, il n'y a pas de soucis. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on vient la positionner. Hop. Je vais juste décaler ça. On va venir placer la carte mère. Je vais la décaler. Tout doucement. Hop. Et là, du coup, l'avantage de ce boîtier, c'est qu'il a une entretoise où on ne peut pas mettre de vis. C'est juste un petit taquet pour pouvoir la caler. Ok. Et donc, on va vérifier. Là, on a bien une entretoise dessous, une entretoise dessous, une entretoise dessous, une entretoise, une entretoise. Pareil, là, en haut. On a les trois. Ok. Donc, ça, c'est l'habitude. À force, on connaît. Donc, il faut bien prendre le temps de vérifier. Tu sais exactement où poser les trucs. J'ai compté. Il y avait bien les neuf. Quand t'as pas l'habitude, tu le fais un peu au feeling. Tu testes. Et quand tu vois le truc qui passe, t'as pas un point de repère, par exemple ? En fait, dessous, si je peux te montrer, je vais décaler la carte. On va essayer de vous faire visualiser le truc. Si possible. Sinon, je ne sais pas si tu pourras. Tu veux montrer sur la carte ? En fait, c'est sur le boîtier. Ah, sur le boîtier. Sur le boîtier. Je vais juste poser ça là. Je vais le décaler pour ne pas la poser. Comme dit Gokoi, en fait, ce que vous ne me dites pas, c'est que là, tu me montres comment on fait. Et après, je dois le redémonter, le remonter tout seul. C'est ça, ouais. C'est pour ça. Je suis attentif, je suis très, très attentif. En fait, dans le boîtier, je ne sais pas si on va voir avec la lumière, je ne sais pas si tu vas arriver à voir. Sous la marque, on a du coup, je ne sais pas si on peut éclairer. Oui, vas-y, vas-y, on va prendre ça. Pour faire un peu d'ombre. En fait, on a écrit A2.ATX, U micro ATX, I ITX. Je ne sais pas si tu les vois. Encore une fois, tout est écrit. Voilà, tout est écrit. Sous chaque entretoise, on va avoir une lettre, une ou plusieurs lettres. Et en fait, cette lettre, ça va correspondre à du coup, soit là, on a une carte mère ATX, donc du coup, on va vouloir avoir toutes les A avec une entretoise. Voilà. Ok, très bien. C'est directement dans le boîtier, la plupart l'ont. C'est un repère intéressant. C'est ça. Et ça, tu dis, n'importe quelle boîtier, c'est pas que celui-ci ? Non, non, non. Enfin, la plupart des boîtiers haut de gamme vont l'avoir. D'accord. Ok. Je remets juste pour pas que ça fasse de bruit. On va poser tranquillement tout ça, du coup. Je vais le poser. Ouais. T'as l'air d'être tellement à l'aise avec le truc. Après, tu as monté, j'imagine, des centaines, des dizaines. Euh... En moyenne, c'était 2000 par an. Ah oui. Oh putain. Je suis désolé. Excuse-moi. Non, non, mais pas de soucis. Tu sais, c'est comme le gars qui est destinataire professionnel et tu dis, ah ouais, du coup, t'as commencé l'année dernière. Ah la vache. Ah ouais, non, t'es... Ouais, non, c'était à peu près ça, la moyenne. Combien, tu dis ? Dans la boutique où j'étais, c'était à peu près 2000 par an. Dans une boutique, 2000 par an. Ah, c'est monstrueux. Après, nous, là, dans la boutique où je travaille, c'est la plus grosse boutique. Ouais, ouais, ouais. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on a un volume plus important que les autres boutiques. Ouais. Mais sinon, non, pareil, dans les boutiques, c'est... J'irais pas dire exactement le nombre de montage par jour, mais un petit peu. Ouais, ouais, ouais. Hop. Ah ouais, c'est impressionnant. C'est impressionnant. On va juste prendre les vis. Tac. Tu me dis, c'est vraiment ce que là, je te... Je te vois t'agiter. Et si tu veux, je visse. Si tu veux, je visse. Allez, on fait ça. Bah du coup, faut que j'arrive à trouver les vis qui vont bien. Tiens, je te prends juste le tournevis pour vérifier. Tiens, ouais. Du coup, Treu te dit 2000 par an pendant combien de temps ? Euh... J'ai fait du montage pendant deux ans dans la boutique où je suis actuellement. Ouais. Ok, celle de Vez. Vez, ouais. Mais du coup... Donc c'est à côté de Lyon aussi. C'est celle-là. Enfin, c'est le faux lyonnais, quoi. On est bien d'accord ? C'est pas dans Lyon, c'est à côté de Lyon ou Vez ? C'est Lyon 9. Ah, c'est quand même Lyon. D'accord. Voilà, voilà. Lyonnais depuis quatre ans, tout va bien. Tout se passe bien. En fait, j'essaie de trouver la bonne... C'est pas celle-là, là ? Ça a l'air de marcher ? Normalement, ça va, mais je suis pas sûr. Parce que l'autre a l'air de passer aussi. Ah mince. Après ? En fait, ça dépend des marques de boîtiers. Ouais. Ah, parce qu'après, t'avais tout le... Ouais, en fait, t'en as plein des différents. Il y a trois pas de vis différents dans les boîtiers pour les PC fixes. Les PC portables, c'est encore autre chose. Ouais. Mais là, il y a trois pas de vis différents. T'as le tout petit comme ça. Ouais. T'as le gros comme celui au bout du tournevis. Et après, t'as celui pour les ventilateurs qui a encore un énorme. Voilà. Mais là, en gros... Si on est d'accord que par exemple, quand tu veux monter ton ordi ou quoi, toi, tu peux le voir sur les docks, par exemple ? Ouais, sur les docks. Ou alors, moi, ce que je conseille pour l'entretoise, par exemple, c'est de prendre une entretoise qui est démontée et vérifier du coup laquelle coulisse mieux dedans. D'accord, ouais. Mais là, normalement, je pense que c'est normal. Ah, tu vois Fraychon qui nous dit, mon PC est full RGB. Ouais, moi, je conçois, franchement, ça rend bien. Enfin, j'avais vu du coup, c'était à la PGW où il y avait pas mal de trucs sur votre stand, là. Ouais. Et ouais, il y avait des PC qui étaient... J'imagine, du coup, il y avait... Tiens, sans doute. Ouais, j'en avais deux à moi. Ouais, et franchement, ouais, c'est assez bluffant, quoi. Mais il y a des gros gros trucs. Après, du coup, pendant qu'on recommande ça, question un peu annexe, mais t'as des gens qui font du montage de PC portable ou PC portable ? Alors, nous, en fait, on les assemble. Donc, il y a une marque LDL-C, il y a une marque LDL-C de PC portable. Ouais. Où, du coup, on peut faire plus ou moins du sur-mesure. Donc, on va pouvoir changer le processeur. Ah ouais, donc ça existe. Le processeur, avant, on pouvait plus. Maintenant, les châssis arrivent déjà avec un processeur. Comme ça, on est sûr qu'il est bien soudé dessus et qu'il fonctionne bien. Et après, on peut modifier le disque qu'on va mettre dedans, la mémoire qu'on va mettre dedans. D'accord que c'est pas les mêmes cartes graphiques, par exemple. C'est des trucs adaptés plus light. On a différents châssis. Ouais, voilà, ça va être des cartes qui sont plus légères. Après, il y en a certaines où là, on va être sûr de la puce qui est dans les PC fixes que tu vas avoir là-dedans. Alors, les 2080, je suis pas sûr qu'ils soient sortis encore. Les PC avec une 2080 dedans. Mais les 2080, non, c'était les vraies puces qu'il y avait dedans. Putain, c'est stylé si j'avais su ça à l'époque. Vu que c'est des puces de basse consommation, ça passe en fait. Ouais, ouais. Parce qu'il n'y a pas besoin de trop. Après, t'as des gros avec les vraies puces, mais là, du coup, ça va prendre plus d'énergie. Donc, on est sur deux blocs secteurs. Si on n'est plus sur un portable, on est sur un transportable plutôt. Oui, ou que tu peux amener. C'est qu'il faut avoir un gros sac à dos avec la petite valise, sinon. Enfin, j'ai connu ça. Mon premier PC, justement, de jeu, c'était un PC portable. Quelle horreur. Au début, c'était dur de y arriver à faire. Et après, en fait, quand t'es posé, t'es trop bien. Mais le déplacement, faut vraiment être prêt à savoir ce que c'est. Parce que quand tu sais pas, tu te dis au début, j'ai un petit sac et tout ça, et c'est très compliqué. Et après, ça passe nickel, quoi. Mais c'est vrai que c'est... Faut savoir à quoi s'attendre. Ouais. Alors, attends. Hop, hop. On t'a dit de te concentrer quand tu mets les vis. Je me concentre. Ça va. On relève ton adresse. N'empêche, il a pas fait tomber de vis. De quoi ? Bah ouais, c'est vrai. Non mais, vous avez l'impression que... Mais parler en faisant des choses comme ça, c'est bon. C'est mon dada. Moi, le problème, c'est quand il faut poser des trucs délicats, ou quand il faut aller derrière et... Tu veux que je retourne ? Ou je vais de l'autre côté, comme tu veux. Bon, on peut le tourner alors. Vas-y, vas-y. Travaille l'équipe. Attention. Il y a un connectique qui est là. Merci beaucoup. Parce qu'en plus, ce que vous ne savez pas, c'est que là, avec cette tourne à vis là, c'est monté. Et voilà. Du coup, tu peux mettre ta vis comme ça. Ou ton vis dans ta vis. Il t'en manquera une aussi ici. Je t'en ai donné assez ou pas ? Non, il m'en manquait un. Du coup, c'est pour ça que je pensais que j'avais fini. Roh, le piège ! J'en ai plein. Alors, attends. On va t'aider. Ça tryhard exactement à Grande Geige. Bienvenue aux personnes qui nous rejoignent sur live. Je rappelle, on est toujours en montage de PC. Le futur PC. Le stream de la mort. Ça va être beau. Ça va être grand. Et donc, nous sommes actuellement dans les locaux de... Enfin, dans la boutique, pardon. Je crois que je dis locaux. Dans la boutique de LDLC à Villeurbanne. Et on a pas encore eu les gens qui viennent de la fête des Lumières. Tu sais qu'il y a toute la marée de personnes qui vont à pied parce que les transports sont fermés. J'ai aucune idée de l'heure. Il reste juste celui-là dans le coin. Non, il est monté. C'est bon, on a tout ce qu'il faut. Merci beaucoup. Merci. On nous proposait un tournevis. Mais les miens, ils sont bien. Celui-là, il est stylé. Franchement, il est très très bien. Je dis pas ça parce que j'ai le même, mais... Alors ça, c'est tout bon ? Ou est-ce qu'il est vraiment encore un... On est tout bon. T'as mis une là, une là, une là. Est-ce que tu voulais vérifier ? Non, non, t'as bien forcé. Elle va bien. C'est le tien, le code PAM ! On va voir, on va redresser. On fait crash test. Si elle tremble, c'est... Merde. Ça va. Ça tient. Alors là, vous ne le voyez pas encore, mais je peux vous assurer que c'est joli. Je peux vous assurer que ça fait envie, là. Là, je commence sans l'émotion de... Non mais je vais vraiment ramener ça à la maison pour de vrai, là. Non mais non. Hop. Alors, je vais juste le brancher. Incroyable. Vous verrez pas, mais je le branche juste. Ouais. Les câbles... C'est ce que t'as annoncé. Globalement, c'est ce qu'on vous a montré tout à l'heure. On peut faire tour droite pour pouvoir bouger les câbles comme jeu. Le problème, c'est quand... Attends, je vais t'aider avec ça, peut-être. Non, non. Là, ça va. Regarde. Bon, il suit, de toute façon. Et après, on va voir si on peut le monter en haut. C'est une bonne gueule, quand même, le watercooling. Parce que, du coup, t'as quand même ton délire un peu de tubes et tout ça. C'est ça. Mais du coup, ça permet d'être un peu plus sécurisé, de ne pas avoir à le monter soi-même, calculer la longueur des tubes. Ouais, ouais, ouais. Après, j'imagine que t'as aussi des gens qui veulent avoir le tube de telle couleur, de telle machin. Ouais. Alors ça, c'est un peu plus compliqué. Sur une solution comme ça, tu vas pas pouvoir choisir ta couleur. Hop. J'essaie de les passer propre, mais... Il s'est enlevé. Alors, attends. On va voir si, du coup, les vis tombent bien en face. Et si je peux monter le... Ouais. Surtout, ma question, c'est est-ce que... Le plus problématique, c'est avec les connecteurs, là. Oui. Est-ce qu'on peut passer le radiateur plus les ventilateurs en épaisseur ? D'accord. C'est ça, ma question. Et la torsion des câbles, comme ça, c'est pas un problème du tout ? C'est pas grave du tout. D'accord, ok. Enfin, on va le montrer, mais non, c'est pas grave du tout. Tant qu'on l'arrache pas, c'est bon. Je sais pas encore. Est-ce qu'on peut juste nous dire quelle est la caméra qui voit tout ? C'est celle-là ? D'accord, très bien. Donc là, vous voyez pas trop, je pense. On va peut-être vous tourner un petit peu les choses. Parce que, du coup, vous avez vu qu'on avait deux points de vue. Ce qui marche bien. Tac. Donc là, je pense que vous voyez mieux. Je peux même éclairer un petit peu. Regarde ça. Sans t'aveugler. Non, c'est bon, c'est passé. Ouais. Du coup, on va voir si on peut le mettre soit comme ça. Là, ça commence à avoir vraiment de la tronche. On devrait pouvoir le mettre comme ça. Soit on se le pose comme ça. Ça, c'est possible. Soit du coup, on peut faire aussi en plus joli. Ouais. Comme ça. Et là, on devrait être pas mal. On va se mettre les deux ventilateurs dessus. Puisque je crois que tu pourrais pas le mettre là. Oui. On a une question de Colonel Tartocitron qui nous dit. J'ai monté mon PC il y a 5 ans. Donc à l'époque, le watercooling était assez cher. Maintenant, qu'en pensez-vous au niveau budget et efficacité ? C'est accessible et ça fonctionne très bien. Ouais. Un AIO comme ça, ça fonctionne très bien et c'est très accessible aussi. On est là sur celui-là, il faudrait compter 150€ je pense. D'accord, ok. En moyenne, c'est à peu près ça. Est-ce que tu vas, pour un budget équivalent, tu vas te dire que tu vas prendre plutôt le watercooling pour le design ? Enfin, je veux dire, est-ce que 150€ de watercooling par rapport à un dissipateur classique, c'est équivalent ? Moi, je prends pour les performances. Ouais, c'est vraiment plus que... Ouais. Et donc, tu te dis que, par exemple, pour un prééquivalent, c'est quand même globalement la solution équivalente. Si on n'a pas besoin de silence et si on fait confiance au watercooling, moi je dis sauter le pas après, ça vaut un peu plus cher qu'un refroidissement par air. Ouais, quand même un petit peu. Mais on gagne un petit peu en performance. D'accord. Surtout sur un processeur comme ça, où il y a une potentielle chance d'overclocking plus tard. Ouais. Du coup, vaut mieux du watercooling. Ok. Overclocker à l'air, c'est quand même assez compliqué. Ouais. Et encore, quand on parle d'overclocker à l'air, là je parle de refroidissement juste par air et pas par eau. Ouais. Ça, on va en parler d'overclocking à l'air parce que je connais rien. Mais vraiment rien. Pas grand chose non plus. Après, il y a différentes façons, différentes compétitions. Oui. Il y a Wizardy qui est très bon, qui explique très bien si jamais ça t'intéresse. C'est un français. C'est un francophone ou français, je sais plus. Et il est très 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 bon, ouais. Il explique assez bien ce qu'on doit changer. Quelles modifications, suivant les différentes compétitions qu'il est possible de faire. D'accord, ok. Là, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on a un emplacement pour mettre les ventilateurs en haut. Oui. Et on va juste mettre le radiateur côté boîtier. Donc, on va le prendre en sandwich avec le métal qui se trouve ici. Là. Ok. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le positionner. On va juste regarder où on doit mettre les ventilateurs. Ouais. Là, c'est toujours un peu compliqué parce qu'il faut essayer de voir un petit peu comment tu veux le positionner. Après, si tu veux, on peut le mettre comme ça. Ça rendra peut-être mieux. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses toi ? On va faire voter sur le chat. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Je voulais juste vérifier là où ça passe. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Je te fais faire des assis debout. Ouais. Je voulais juste vérifier parce que du coup, il faut qu'on repositionne ça ensuite. peut-être comme ça. C'était, hop, dessous. Ah oui, pour voir la gueule que ça... Ouais. Je voulais juste voir si ça passe, si les durites vont pas être plaquées contre. Normalement, on devrait pouvoir être bon, si tu veux, comme ça. Après, peut-être que ce sera... Je sais pas. Est-ce que c'est plus joli d'avoir le câble qui passe devant le cache ou pas ? C'est ça la vraie question. Après, on peut faire comme ça. Ouais, ouais, c'est pour ça. Ouais. C'est peut-être plus cool avec le câble qui passe devant, je sais pas. Je pourrais pas plus le décaler, par contre. Je pourrais juste rester comme ça. Alors, attends, on va faire un vote sur le chat. C'est vous qui avez décidé. La première ou la deuxième position. On va faire ça. Donc ça, c'est position 1. On va dire position 1. Position 1, c'est comme ça. Le câble, par-dessus le cache, ça passe plus côté avant de la tour. Voilà. Ensuite, position 2. Tac. Le câble, il tape un peu contre la truc, mais tout reste d'un seul côté. Et là, cette partie-là, elle est dégagée, en fait, parce qu'on aura rien de particulier. Et ça, c'est la position 2. Position 2. Alors, attends, je regarde, je regarde la position 1. On peut faire un astropole. Non, on peut faire un astropole à vue d'oeil. 2. 2. Ah, beaucoup de 2. Il y a beaucoup, beaucoup de 2. Il y a pas mal de 1, mais il y a beaucoup, beaucoup de 2. Ah non, c'est carrément 2. Bon, il y a quelques 3. On n'a pas eu de 42 encore. Et vous étiez les élus ! On n'a pas encore eu de 42, donc c'est bon. La réponse universelle. Ah, trop tard. Ah, et là, 42, c'est bon, on est eu. La réponse D. Non, mais je vois 2, je vois 2, je vois 2. Et bah, 2, du coup. Ah, alors, il y a LDLC Help qui dit je suis le tech, c'est le 1. Bah, je te fais confiance. Si tu me lis que le 2, il est viable et tout le monde dit le 2, je... C'est ta machine, moi je choisis pas. En vrai, ça... En sachant que les cartes vont remonter un tout petit peu parce qu'on aura la carte graphique. Mais ce sera à peu près comme ça. Après le... Ah oui. Ah j'avoue. Ah oui, là t'as mis un facteur supplémentaire qu'on avait pas tout à l'heure. C'est que la carte, elle va taper dessus, ça va être dégueu, ouais. Alors que là, au moins, on a un peu moins de hauteur du câble. Et donc du coup, on regarde. Si tu veux, on regarde. Attendez, attendez. C'est le grand moment. La plus grosse décision de la journée, attention, là vous êtes les maîtres de la situation. Hum... Ouais, je devrais pouvoir sortir le cache quand même. Attends. Ouais. Je vais juste te démonter et je vais te laisser la clipser. Ça serait bien que la CG touche pas. Bah oui, c'est ça, on est bien d'accord. Parce qu'un câble qui touche une carte graphique, c'est quand même un peu con. Ouais, ouais. Après c'est pas grave, mais... Non, c'est dommage. C'est dommage. Mais même au niveau visuel, c'est dommage. Après j'imagine que ça doit taper au niveau du ventilo, non ? Non, le ventilo est dessous, donc t'as pas de soucis à ce niveau-là. D'accord, très bien. Bon, on va voir. Déjà, tu vas pouvoir mettre ta carte graphique. Ah, ça y est, tu me laisses faire le gros bloc là ? Ouais. Oh là là, mon dieu. Ah oui, non, je suis bête, les ventilos ils sont en dessous. Ouais. Eh oui, c'est ça, t'as raison. Donc là, ça sera ça par-dessus. C'est ça. Le truc que t'as pas du tout envie de faire tomber. Attends, je t'enlève juste le cache, sinon tu pourras pas la clipser. Euh, oui, ça sera mieux. Alors, attends, attends, j'ai d'accord que c'est ça qui va là. Mon dieu, le stress, le stress, le stress, le stress. Mais je peux vraiment la toucher comme ça ? Ouais, ouais. D'accord, ok. Comme ça, donc. Tu me montres ça, je... Alors, il faut bien que tu te mettes ici, dans l'encoche, entre la carte mère et le... Vous ne voyez pas ce qu'il se passe, mais c'est... Si, vous voyez très bien. Mon dieu. Ne me jugez pas ! Euh, attendez. Et après, regarde bien ta ligne ici, qu'il faut bien que tu te mettes du coup dans l'encoche. Voilà. Et là, t'appuies. Bam ! Et voilà. A voter. C'est parfait. Elle est bien. Elle touche pas contre. Ouais, c'est... Pfff, ouais. Donc du coup, là, en soi, les Diorites, elles vont pas toucher. Ça va être tellement bien. Je t'en mets juste les vis pour la sécuriser. Ouais, ouais, ouais. Comme ça, au moins, tu seras rassuré, elle va pas tomber. Ouais, ouais, ouais. Bah là, c'est là, si elle tombe, ça sera duré. Merci Kamak. Et des bisous à toi. Kamak qui est sur le live, du coup, ouais. On se voit bientôt Kamak, en plus. Ça a été annoncé, d'ailleurs, la date ou pas ? De... Je sais pas. Ah, il nous faut un... Ah, il est passant ? Il est loin. Passant ! Est-ce que la date a été annoncée pour le canapéro, tout ça, tout a été révélé ? Oui. 13. C'est jeudi. Donc, oui. Donc, joli prochain, sachez-le. On fait le... On fait le canapéro, donc c'est quoi comme d'hab ? Je pense à 18h, 18h30, un truc comme ça ? Ouais, je pense. Avec du beau monde, hein. Avec une belle équipe, encore une fois. Et donc, ce sera grosse soirée. Du coup, chez LDLC, cette fois-ci, pour de vrai. Donc, les locaux. Et, ouais, enfin, pas mal de jeux au programme. Et des trucs assez stylés. Et donc, Kamak, on s'y verra. Et Villeurban, du coup, Kamak. On est à Villeurban, ouais. Ouais. Qui demande, du coup, dans quelle boutique on est. Alors, on a fait ça. On a mis les vis. C'est posé. Ça ne craint rien. Tout est opérationnel. Il y a juste celui-là qui ne tient pas, mais... Bah, attends, déjà... Du coup, il faut qu'on vote. Il faut qu'on vote, c'est ça. Donc, on fait le test. Donc, ça, c'est position, on avait dit ? 2. Là, on est à position 2, là. On reset les votes, s'il vous plaît. Position 2, c'est ici. Et position 1, donc ça passe devant. Mais du coup, ça touche moins. Attends, je vais t'aider avec ça. Non, tu veux le... On va juste le décaler. Vas-y. Tac. On va le reclipser. Ah, en vrai. Ouais. En vrai, je crois que j'ai une préférence, quand même. Moi, pour celui-là, je préfère celui-là, moi. Position 1, du coup... Allez, là, tout le monde a changé, tu vois. Moi, je préfère. Eh oui, c'est ça. Ça casse un peu la ligne du boîtier, j'aime bien. Ouais, mais en plus, ça fait plus aéré, quoi. L'autre, ça fait compact. On a l'impression que la tour, elle fait le boîtier moins de place. Full 1, c'est bon. On a mal idée. Allez, donc du coup, on fait deux... Non, je rêve. Non, non, on garde bien 1. Donc là, du coup, on n'a pas besoin de mettre de vis de fixation du radiateur. Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre les ventilateurs par-dessus. Ah, et du coup, on les vis dessus. Et venir prendre le sandwich. Voilà. Ok. Et c'est pas risqué quand, par exemple, tu veux juste enlever un truc en marque dont tu le sais. Je te rappelle, ouais. Dans tous les cas, t'es obligé de tomber le radiateur à un moment, donc... Ouais. Reste toujours à changer de ventilateur. D'accord. Du coup, on va prendre les grandes vis. Oui. Il en faut 8. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je sais encore compter, hein, ça. Non, j'en ai mis 7. On n'a rien vu. Tu n'as pas joué, bien sûr. C'est bon. Tu vas bien. Vous n'avez pas vu ce geste de main terrible. Donc du coup, là, t'as tes 3. Oui. Ceux-là qu'on va laisser, c'est ceux du boîtier. Ceux-là, on va les laisser. On pourrait les changer si on voulait. On peut les changer, on peut mettre des RGB, on peut mettre plein de trucs. Ah oui, c'est vrai que j'avais vu qu'il y avait des... Non, mais il y a tout RGB. Le ventilo RGB, il y a la vie RGB, j'en suis convaincu. C'est ça. Alors du coup, les 3 ventilateurs ici, ils sont en aspiration. Donc ils vont aspirer l'air extérieur et souffler dans le boîtier. Oui. Celui-là est déjà mis en extraction. Oui. Pour enlever du coup l'air du boîtier. Oui. Donc pour faire quelque chose de logique, on va mettre 2 en extraction. Oui. Voilà. Très bien. Comme ça au moins l'air chaud va être aspiré et enlevé. Le but, c'est vraiment d'évacuer l'air chaud de toute façon. Voilà, vous l'aurez bien compris. Je pense qu'on a bien dit. En sachant que du coup, c'est pas grave si par exemple dans un boîtier, il va y avoir 2 ou 3 ou un ventilateur en extraction et pas en entrée. Parce que dans tous les cas, ça va créer une dépression dans le boîtier. Donc ça va aspirer l'air extérieur à partir d'un moment où tu as un ventilateur qui tourne. Hop. On va mettre les ventilateurs. Oui. Ce que je vais faire, c'est que je vais le tenir. Alors par contre, on est... On va le coucher, non ? On va le coucher, non ? Ouais, on va le coucher. Je sais pas, je le... On regarde. Tac. Vas-y là, c'est bon. Ouais, ouais. Je peux poser, tu peux poser. Je pose, je pose. Je vais tenir le radiateur au bon emplacement. On va juste prévisser à la main un ventilateur. Ouais. On va le passer juste comme ça. Oui, pour que le truc tienne en fait, tu veux dire ? Et avec le câble du bon côté ? Je crois que je peux le passer, j'ai un endroit. Ce sera pas trop loin. Du coup, le câble du reste, genre à limer et tout ça ? Ah mais non, mais t'as des câbles qui passent pas de toute façon. Après, on peut faire autrement. Si tu veux monter ton radiateur avant, tu as la possibilité de le faire en enlevant justement cette petite plaque. Voilà. Mais du coup, là, hop, on va le mettre en extraction. L'extraction, c'est l'emplacement où il y a l'armature. Ouais. Là, tu vois, t'as pas d'armature. Donc c'est là où l'air va être aspiré et va être expulsé comme ça. Il y a un petit tips, c'est que sur la plupart des ventilateurs, t'as les flèches. T'as le sens de rotation et le sens de l'air. Je sais pas si vous voyez bien, en fait ici, on a vraiment la flèche qui dit dans quel sens ça tourne et celle qui dit le sens de l'air. Très bien. Donc là, il y a un petit endroit pour passer les câbles. C'est bien fait. C'est cette tour là, je le dis, c'est la perfection. Je pense d'un point de vue purement objectif que c'est une des meilleures que vous avez. Et bah du coup, je te laisse mettre les vis. Tu veux que je mette la première ? Non, je vais faire, t'inquiète. Faut si tu vas le faire, c'est toi qui... Alors lequel ? Parce qu'il y en a plein. Essaye de sortir. Super. C'est celui-là que tu veux ? Vas-y, normalement, je suis à peu près bon. Ok. Attends, juste prendre le... il est où le tournevis magique ? Ah ! Tournevis incroyable ! C'est là, tu es là-bas ? Je t'ai bloqué ! Travailler une équipe ! Ah bah alors ! Ah bah j'ai bougé. Attends. Je te le repositionne. Euh... voilà, mais attends, tu... ouais. Viens, garde le tournevis, t'inquiète. Vas-y. Et là... Non, normalement, c'est bon. C'est vrai que tu pourrais aussi monter ton ventilo à l'envers et transformer ton ordi en aspirateur. Tu peux. Alors moi, j'ai une malédiction, c'est que les ventilateurs, je les mets jamais dans le bon sens. Mais là, c'est bon. J'ai fait attention aujourd'hui. Il y a eu le moment de concentration, genre, bon, faut pas déconner. Tu me dis quand j'arrête de visser parce que j'ai l'impression que je peux visser... Visse pas... Visse pas jusqu'à ce que... Visse pas trop, ouais. Ouais, pour qu'on puisse le décaler et qu'on tombe bien en face des vis frères. Ok. Donc du coup, là, il faut qu'on arrive à atteindre celui-là. Très bien. Donc je suis obligé de le déplacer. Là, on va mettre aussi... En vrai, ça détend. Je sais pas si ça vous fait ça, vous aussi, en live. Par contre, on est pas pressé quand on prend 100 ans, ça va ? Non, mais c'est ça. Et puis tu sais, c'est vraiment... C'est comme les maquettes, c'est comme tout. Tu te sens bien, tu fais ton truc. C'est délicat. Après, c'est vrai que monter à deux, c'est stylé parce que du coup... On peut s'aider. Ouais. Tu peux vraiment même éviter des erreurs genre, attends, t'as fait ça, non, faut faire ça... Ça m'invite de faire tomber mes vis. Ouais. Toi, d'ailleurs, du coup, au Taft, quand tu fais des montages et tout ça... Je suis tout seul ? Ouais, t'as un moment solo. Du coup, moi, maintenant, je suis plus au montage. J'ai changé. Des coups, pardon, oui. Mais... Non, non, pas de souci. Mais du coup, le monteur, il est souvent tout seul. Après, à 50 infolaviers, c'est pareil, une personne va monter un ordinateur. Donc 50 infolaviers, c'est là où on a notre stock. Et du coup, c'est là où il y a le service montage. D'accord, ouais. Donc, les gars, ils ont leur plan de travail et puis chaque monteur monte son ordinateur. D'accord, ouais. Est-ce que je peux te poser la question de quand tu commandes ton PC sur LDLC, comment ça se passe ? Bah... Parce que du coup, je connais comment c'était il y a quelques années quand j'avais fait la première commande de ça. Après, aujourd'hui, je vois que les choses sont quand même bien bougées. Là, c'est vrai qu'on a eu un process particulier pour celui-ci. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu dis, allez hop, je vois tel config, je me dis, j'ai envie de faire mon truc. Comment ça se déroule ? Du coup, alors moi, je connais surtout le process en boutique. Ouais. Donc, du coup, la commande est passée. Une fois qu'on a reçu toutes les pièces, elle sera assemblée. Ouais. Dans notre cas, il faut compter 5 jours en moyenne. Ouais. C'est une moyenne pour le temps de montage, une fois qu'on a les pièces. C'est une file d'attente, quoi. Et une fois qu'on a fini, on envoie un texto, c'est arrivé. Et à Saint-Quentin, c'est pareil. Une fois que la commande est passée, il prépare les pièces. Ouais. Une fois qu'elle est assemblée, elle est expédiée. On la reçoit chez soi avec, du coup, les boîtes. Ou pas. Ou juste la boîte de carte mère. Et puis voilà. Au niveau disponibilité, du coup, là, tu me disais que pour la MSI, c'était les 2080 qui étaient vraiment en rupture de ouf. Ouais, les 2070, je sais plus. Je crois que c'est compliqué, mais pareil. En fait, à partir du moment où il y a une sortie, c'est quand même assez compliqué de les avoir tout de suite. Il faut attendre le restock qui arrive un peu après. Et il y a des correctifs qui se font, tu sais. Enfin, je veux vraiment question en débutant. Là, je te reviens. Par exemple, tu vois, tu te dis, bon, elles sont testées, tu vois, mais pas dans toutes les configurations. Et est-ce que vraiment, tu sais, tu as des série 1, série 2, machin ? Alors, des fois, il y a des problèmes en sortie d'usine. Donc, du coup, il faut un rappel où il renvoie. Je crois qu'il y avait eu ça pour les 2080. Ouais. Il y avait des modèles, les tout premiers modèles expédiés, ils avaient des soucis. Ouais. Du coup, ils ont envoyé des cartes graphiques de remplacement. Mais c'est assez rare quand même, parce que c'est quand même beaucoup testé. Il y a beaucoup aussi de personnes, par exemple sur YouTube, qui se voient offrir les cartes de test pour vérifier un peu les gros gros. Les gros gros YouTubeurs tech, il y a des on. Et puis non, après, normalement, c'est bien testé, donc il n'y a pas trop de soucis. D'accord, ouais. Après, là, il y a pas mal de rupture sur les processeurs Intel en ce moment. Je pensais surtout, tu sais, par rapport, par exemple, je sais, quand tu achètes une console, on ne te le dit pas. Mais il y a toujours, tu vois, la première série où tu sais que voilà, tu as des... Les mises à jour. Non, pas les mises à jour, mais tu sais, c'est toujours qu'il corrige un petit truc, un petit machin, tu vois. Et donc, est-ce que c'est intéressant de prendre dès que ça sort, par exemple, ou d'attendre quelques mois, par exemple, tu vois. Bah, ça dépend vraiment. Après, non, dès que ça sort, après, toute façon, là, il y a les correctifs, par exemple, tu verras tout à l'heure, on va mettre à jour la carte mère. Ouais. Je ne sais pas si on le fera là en live, mais si on le fera derrière. Je ne sais pas, je ne pense pas que ce soit trop fou à regarder avec un écran de BIOS, un écran de BIOS. Alors là, on met Windows. Et du coup, du coup, non, il y a des mises à jour qui sont faites et ces mises à jour permettent de mettre à jour le matériel. D'accord, oui. Sans avoir de changement de matos. Et bah, du coup, là, on est tout bon ? Ouais. Tu peux vérifier si tu veux, mais ça me semble OK. Tant que ça ne bouge pas, tant qu'on va secouer dans tous les sens, c'est bon. Est-ce que je remets les vis pour le cache ? Tu peux remettre tant qu'on y est. Est-ce que c'était celle-là ? Parce que du coup, je ne sais plus. C'était celle-là. Ouais, il y en avait quatre ? Trois. Ah oui, d'accord, bienvenue. Attends. Hop. On n'a pas fait tomber une seule vis. C'est quand même incroyable. Attends, tac, tac, tac. Là, je vois que ça parle du coup de truc. Alors, là, on en est où ? Ouais, non, si c'est ça. Là, c'est tout bon. Pour celle-là, il n'y en a pas d'autre. Ouais, c'était de l'autre côté. Je vais juste le mettre debout pour passer correctement les câbles. Ouais, ouais, vas-y, vas-y. De toute façon, là, c'est ce qu'on appelle du coup le câble management. C'est ça. Le moment où tu caches tout ce que tu ne veux pas voir. C'est là où je prendrai le relais, parce que c'est un peu plus long. Ouais. Ouais. Les fastidieux. Et du coup, on se mettra là. Et puis je vais le repasser après. Ce sera peut-être l'occasion de parler un tout petit peu, si ça vous dit Game Awards ou quoi. Quels sont les trucs qui vous ont hyper de fouilles ? C'est intéressant. Il se passe des choses dans le jeu vidéo en ce moment. On avance bien là, côté technologie. Quand tu vois ce qu'il sort maintenant, ça commence à être vraiment cool. Et voilà. Propre. On ne voit plus rien. Ton chat pourra se coucher dessus. C'est bon. Tu n'as pas un sticker, genre le nid du chat. C'est ça, on le mettra. Je vais faire un panier. Je te laisserai remettre la vis ici. Oui, où ça ? Là. Sous mon doigt normalement. Ouais, très bien. Je vais essayer de positionner pour que ça se passe. Tu crois que c'est OK ? On va voir. Donc tu tournes dans le vent là. Ouais, je tourne vraiment dans le vent. Tu veux que je le redécale, que j'enlève ? J'essaierai juste. Vas-y, essaye. On va voir. Attends. Hop. Vas-y. Attends. Hop. Ouais, ça devrait aller mieux. Ça va être bon. Ah, les caches sont stylées. Tac. Voilà. Et l'autre devant. Tac, je t'essaierai juste mettre la vis. Ouais. C'est bon. On n'a rien perdu. T'imagines ? Ça va. Incroyable. C'est bon. Super. Là, on est bon. On a tout monté. On va juste câbler. Et puis voilà. Alors, côté câbles là, justement, tu... Je sais, moi, j'avais une question, tu vois, à l'époque. C'était comment tu fais pour savoir quel câble tu mets ? Est-ce que tu mets tout ? Parce que t'as l'impression que t'as plein de trucs que tu peux brancher entre eux, mais faut pas tous les mettre. Alors déjà, pour l'alimentation, comme t'as vu, on a sorti vraiment ce qu'on avait besoin. T'as peut-être tourné dans l'autre sens, non, pour... Ah oui, parce que... Ah oui. Il faut les montrer de là, oui. Donc, du coup, les câbles de l'alimentation, c'est ceux-là. Oui. C'est ceux qu'on avait... Qu'on s'était mis, du coup, avant. Oui. C'est ceux-là. Et là, après, du coup, on a tous les câbles qui vont permettre d'utiliser le boîtier. Ce que t'as au-dessus... Donc là, ça, ça va être l'USB3. Oui. Là, ça va être, du coup, le front panel. Donc, le jack, le power... Oui, il y a le son aussi. Les leds, etc. Oui. Ça, c'est pour tous les ventilateurs. C'est pour pouvoir les gérer, on les branche directement sur la carte mère. L'audio et, du coup, l'USB2. Oui. Voilà. Donc ça, dans tous les cas, t'es obligé de tous les brancher. Sinon, t'auras des trucs non fonctionnels en bouton power, etc. Oui, oui, oui. Donc là, après, ça, on branche. Ça, c'est pour la carte graphique, la carte mère et puis pour la pompe du watercooling. D'accord. Donc là, on branche tout, on fait tout ce qu'on a là. Très bien. Et ça, pour les ventilateurs. Tu vois, pourquoi il y a... Je me rappelais d'un truc, tu sais, que tu mettais même de devant à devant, tu vois, dans un petit port, un petit machin, mais c'était... Ouais, non, ça devait être ces trucs-là, en fait. Bah ça, après, ça dépend du boîtier aussi. Ouais. Ça va dépendre du boîtier et puis voilà. D'accord, très bien. Bah, go, alors on va se mettre ça. Je vais juste tirer celui-là. Est-ce que tu veux qu'on le... Oui, on fait... Bon, là, je vais le faire en même temps si jamais tu veux discuter. On fait la tranquille. Ouais. Hop. Je vais juste les passer propres. Donc ça, c'est les deux ventilateurs que tu as montés sur le radiateur. Ouais. Mais c'est toujours intriguant, en tout cas, le fait de monter l'ordi. Tu vois, je ne regarde pas qu'on ait fait ça parce que vraiment, c'est... C'est intéressant, en fait, de voir ce que tu as aussi. Bon, on ne comprend pas tout, tu vois. Je ne vais pas te dire le pros, machin, comment il calcule son truc et tout ça. Bref, on n'est pas dans le truc ultra, ultra précis. Je vais répondre exactement. Je sais que tu le sais, mais que tu fais modeste et que tu ne dis pas. Mais par contre, dans le fond, tu vois, de savoir quel matériel sert à quoi, comment est-ce que tu vas t'en servir, comment est-ce que tu vas le brancher, tout c'est quand même... C'est juste de savoir à quoi correspond ce que tu montes, quoi. À quoi correspond ce que tu montes, quoi. Et puis, ouais, il y a le côté en... Parce qu'après, c'est quand même du Lego, tu vois. Tu sais où, à quoi, mais... Mais après, voilà, il faut quand même savoir un petit peu comment tu vas le... À quoi ça sert ce que tu branches. Ouais. Hop. Ouais, puis après, c'est vrai que... Alors, tiens, des débats peut-être que tu saurais me dire, mais... Là, justement, on parlait de tout ce qui était jeu annoncé récemment, tout ça. Ouais. Est-ce que... Est-ce que tu penses que là, après, justement, ce genre de génération de cartes graphiques, on va encore vivre un énorme gap, comme on a pu l'avoir, tu vois, ou est-ce qu'on n'arrive pas un peu à un plafond, tu vois ? Là, pour le moment, on plafonne un peu. Après, on est un peu limité par la technologie à l'heure actuelle. Ouais. C'est-à-dire la finesse de gravure des puces, etc. Donc, quand on aura débloqué un petit peu ça, on risque de reprendre un peu en performance. Puis après, le problème, c'est que c'est dur de voir dans le futur aussi. C'est qu'on ne peut pas vraiment savoir ce qui se passe. Après, on n'a pas les cartes pour gérer ça, malheureusement. Mais si on les avait, ce serait cool, parce que du coup, on saurait quand attendre avant d'acheter. Et puis... Oui, le fameux truc de quand est-ce que je change de config, quand est-ce que je fais... Parce que là, concrètement, aujourd'hui, avec une config comme ça, t'es tranquille pour longtemps, quoi. Enfin, là, t'en as pour un long moment, là. Normalement. Ouais, oui, après, oui. Voilà, c'est ça, c'est... Après, t'auras peut-être pas le dernier effet de particules, machin, et de modélisation sur mes vêtements et le drapé en temps réel et tout ça. Mais bon, tu... Après, de toute façon, ouais... J'ai l'impression qu'il y a vraiment des jeux qui sont prévus PC, quoi. Ouais. Et c'est là où tu prends l'éclate parce que tu prends la max. C'est ça. Genre, je sais plus, c'est Métro ou non ? C'est ça qui avait l'air très, 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 très beau. Ouais. Ouais. Et puis, t'avais... Bah, là, t'as Battlefield, quand même. Oui, la vitrine, c'est Battlefield, clairement. La vitrine, c'est... La grosse vitrine, c'est Battlefield. Je pense que c'est dans les jeux qui est arrivés parce qu'ils sont sortis, mais... Après, ouais, dans les pros... Je sais plus. Après, je crois qu'il y a Anthem aussi. Ouais, Anthem, ça reste... Il reste de sortie en RTX aussi, et... Ouais. Et là, ça va quand même... Ça va être quand même bien sympatoche. Ouais, ouais, ouais. Alors, hop. Après, ouais, est-ce que vraiment, comme Diego Koe, on va arriver sur des écrans 8K ? Franchement, je préférais mille fois avoir un truc joli qu'un 8K, quoi. Ouais, mais tu sais, dans le salon, quoi. Ouais. On n'en est pas encore là. Enfin, j'espère. Au Japon, ils l'ont. Parce que je crois que j'ai vu, il y a la première chaîne qui a sorti, justement, du contenu en 8K. Oh là là. Première chaîne télé, là-bas. Mais t'imagines le débit qu'il faut quand je sais que... J'ai vu une news, alors je sais pas si c'était Nintox ou pas, mais de mémoire, j'ai vu passer ça, ouais. Ah, la connexion Internet, t'imagines, la violence. On est en France, quand même, un peu. Est-ce qu'on a besoin d'être en avance ? Je sais pas. Je sais pas. Après, c'est une philosophie, mais c'est vrai qu'on a quand même pas mal de choses à faire sur la connexion Internet. C'est vrai que là... Enfin, je le dis encore chez moi, tu vois, c'est... Ouais. Moi aussi, je suis à la campagne, j'ai de la DSL. À partir du moment où je veux upload quelque chose, juste une photo sur Discord, dans le vocal, on m'entend plus, quoi. Ouais, 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 c'est ça, ouais. Mais c'est vrai que... Ouais, 8K, quoi, t'imagines, 8K ? Est-ce que... Ouais, est-ce que vraiment... J'aimerais bien voir ça de mes yeux, tu vas savoir s'il y a une vraie grosse différence. Ouais, je sais pas. Parce que 4K, il y en a une, hein, faut pas déconner, c'est vraiment vénère. Après, il y a quand même la grosse différence entre le OLED et les dalles normales, LCD normales. J'ai déjà vu ça, ouais, j'ai un ami qui est vraiment... Une télé qui défonce en OLED et tu... Ouais. Même du 1080 en OLED, ça change tout. Ouais. Alors 4K OLED, c'est encore pire. T'as l'impression de voir un iPad géant ? Ou un truc... Enfin, une tablette, peu importe, mais... Enfin, ouais, ce genre d'écran de fou... C'est ça, une sorte d'écran retina. Ouais, ouais, c'est exactement ça, c'est hallucinant. Hop, l'audio. Je branche tout devant, en fait, les connecteurs sont déjà... Désolé, je te laisse faire parce que là, je sais pas du tout comment gérer et je sens que t'es vraiment plus rapide comme ça. Bah après, je peux tourner dans l'autre sens, si il faut. Ce sera quand même plus sympa. Après, c'est vrai qu'il y aura peut-être toujours une différence entre 4K et 8K, mais tu te dis grand même. Ouais, bah ouais. Je préférais 1000 fois avoir un jeu qui soit beaucoup plus généreux en particules, en bel modé, en trucs en temps réel et tout ça, plutôt qu'un jeu juste plus fin, quoi. Clairement... Ça sera peut-être le prochain débat, d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est vraiment les FPS contre la résolution. C'est ça, ouais. Peut-être qu'après, ce sera les effets contre la réseau. Et puis, c'est le taux de rafraîchissement en ce moment, ils se battent un peu tous pour... Alors, justement, je sais pas exactement comment ça se passe. Tu parles de quoi exactement ? Au niveau du taux de rafraîchissement des écrans. Pour les écrans, ouais. Tel que 144Hz, c'est tout comme ça. Ouais, 120Hz, 144Hz. Ouais. C'est étrange. C'est vrai ? Pour l'avoir essayé, je trouve ça étrange. Parce que ça te donne un truc plus fluide alors que c'est pas plus fluide, c'est ça ? Ouais, t'as quand même plus... Ouais, c'est bizarre. Ouais. T'as l'impression d'augmenter la sensibilité alors qu'en fait, non. Mais en fait, tu t'en rends pas forcément compte quand tu regardes, mais c'est vraiment quand tu joues. D'accord, ouais. Et je trouvais ça étrange, mais après, c'est quand même pas mal, ouais. Je pense que ça peut jouer. Les Doom, les trucs comme ça. Après, faut prendre l'habitude. Doom, ça a l'air monstrueux à faire en clavier souris. Je l'avais essayé qu'à la manette, du coup, jusque là. Ça, c'est pareil, j'ai trop envie de tester pour voir les gueules que ça va. Le dernier ? Ouais, ouais. J'y ai joué un petit peu et on s'éclate bien. Très, très bien. Un bon défouloir, pareil. Ouais, ouais, bah c'est les... Enfin, j'ai testé les vues, je trouve ça marrant, quoi. Le mec qui lit son scénar et d'un coup, c'est bon. Et puis, va taper. Ouais, pas besoin. C'est un très, très bon symbole du jeu et c'était assez chouette. Hop. Alors, du coup, là, j'ai fini de câbler tous les petits câbles du boîtier que je t'avais dit. Merci Tarbal qui s'abonne à la chaîne. Merci Tarbal. J'en ai pas vu beaucoup, je suis désolé. Vraiment, parce qu'on a pas de notifs ou quoi, je peux pas le voir. Dis-moi, excuse-moi. Du coup, j'ai branché tout ce qui correspond au panel en haut. Oui. Front panel avec l'USB, etc. C'est propre. Et du coup, l'avantage de celui-là, c'est qu'on voit pas trop les câbles où ils sont. Ouais. Et là encore, j'ai pas mis de collier, j'ai rien mis. Ouais, ouais, ouais. Le collier, c'est quoi ? Le meilleur ami du monteur. Ah oui, c'est ça. C'est des petits colliers plastiques. Ouais. Qui, du coup, en fait, ça permet de serrer tes câbles ensemble et que ça sorte plus. Est-ce qu'il y a différentes philosophies de câblage ? Oui, après, c'est plusieurs philosophies différentes pour arriver au même point. C'est-à-dire que les câbles, ils se voient pas et que ce soit joli. D'accord. Après, tu peux toujours faire un peu comme tu le sens, mais... Et merci à Adrien également. T'as pas de truc genre... Ouais, je sais pas, faire un... Je sais rien, il y a pas de gens qui aiment bien le câble apparent, quoi. Genre un truc méga bruitasse avec plein de câbles en liasse. Non. Après, t'as les câbles apparent. Dans tous les cas, tu vas voir que les câbles d'alimentation, on va les voir, parce qu'on est obligé de les connecter sur la carte mère. Il faut savoir que, du coup, tu peux modder tes câbles, c'est-à-dire ouvrir toute ta gaine, et t'enlèves chaque fil, tu les refais à la bonne taille, pour que du coup... Des fois, il y en a, ils passent des armatures dedans. C'est des câbles un peu plus rigides, pour que du coup, ça suive un chemin, et que ça se croise pas, que ça fasse très propre, et que du coup, tu puisses les mettre de la couleur que tu veux. C'est vrai, mais c'est vénère, ouais. Ça s'achète déjà fait aussi, la distance que tu as, enfin, la longueur que tu veux. Ouais. Suivant ton alimentation, tu peux acheter ça déjà fait, ouais. D'accord, ouais. Hop. Donc là, ouais, tu nous mets le... Ouais, je commence à me faire un peu de la place pour le câblage. Ouais. Effectivement, Talus, il y a eu un remake de Crash Team Racing qui va sortir. J'ai vu ça, je fumais, c'est pas possible. Il y a eu tellement de trucs. C'est ancien, ça en plus. Ouais, 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 mais c'est... En fait, là, ils sont dans une mouvance où ils refont plein de classiques. Ils ont fait Spyro, ils ont fait Crash, ils ont fait plein de trucs, ça. C'est assez marrant. Et c'est bien, parce que ça fait découvrir ça aux jeunes générations. C'est pareil, là, le... Ah, j'ai passé du temps sur Crash Bandicoot. Ouais, bah, c'était magistral. Spyro aussi. Là, du coup, il y a le remake de Resident Evil 2 aussi, qui est... Du coup, qui arrive bientôt. Mais qui sera sur PC, d'ailleurs, je crois. Je l'avais pas fait, celui-là, par quoi. Ah, bah, franchement, là, le... Bah, du coup, j'ai pu jouer à une version du jeu qui était pas loin de la version finale, et j'ai pu faire un peu quatre vrais heures, tu vois. Et franchement, ça va, quoi. Ça rend vraiment bien. Et même quand t'as pas connu les classiques, ça te donne l'impression de jouer au jeu de l'époque, entre guillemets, parce que tu retrouves quand même beaucoup de choses. Et en même temps, pour les gens qui l'ont pas fait... Enfin, pardon, qui l'ont fait, t'as suffisamment de nouveaux trucs pour te dire que, quand même, tu vois un nouveau jeu, quoi. Donc, vraiment, ils ont fait un mix. Après, j'ai cru qu'il y avait des remakes qui étaient pas forcément ouf, parce que du coup, ils changeaient un petit peu, par exemple, des armes ou... Du coup, il y a des trucs qui étaient un peu pétés. Ça dépend lesquels. Mais là, celui-là, vraiment, il est costaud. On verra après sur le truc complet, mais en tout cas, ça donne envie. Hop. Flap qui dit j'adore les lives de toi avec un bon chocolat chaud. Ah, là, là, on est vraiment en mode chocolat chaud. Je le suggère... Ah, on a pas montré le tour de magie ? Euh, montre-le. Ah non, mais attendez, faut que je vous montre un truc, parce que là, quand je suis arrivé, on m'a dit Tu sais qu'on a des boules de Noël ? Je sais, mais c'est pas possible. Normalement, c'est le goodies de Noël, donc à partir du moment, il y a une commande, même en boutique. En vrai, elles sont fantastiques. Alors, vous allez voir, c'est un truc miraculeux. Je savais même pas que ça existait un truc comme ça. Et c'est le machin où tu... Ouais, tu peux faire plein de blagues avec ça. Alors, attendez, parce que le problème, c'est que je sais pas ouvrir les boosters. Et... Ah, il est shiny, c'est bon. Donc, en gros, ceci, ceci est une boule de Noël. C'est ça. Mais comment ? Mais comment est-ce possible ? Elle est plate. Déjà, comment est-ce qu'on l'attache ? Alors, on a ici le petit câble qu'on va pouvoir faire nous-mêmes avec le nœud. Et sinon, tu fais... Est-ce que je l'ai bien fait ou pas ? Plusieurs fois, et après tu le secoues. Et après, tu peux secouer. Et après, tu secoues. Et là, c'est incroyable. Réaction chimique. Ça s'ouvre. Et ça se gonfle. Et c'est fantastique. Par contre, attends, j'ai pas trop explosé. Parce que tu veux pas qu'elle nous explose. Non, non, non. Oh, il y a de la pression, en vrai. Mais elle est gonflée, hein. Non, mais j'avoue. Mais du coup, attends, parce que là, tu connais Malcolm ? Oui. Tu sais, Malcolm, dès qu'il y a un truc, ils ont envie de faire une connerie. Oui. J'ai envie de l'exploser, moi, depuis ce matin. Mais non, mais j'ai envie de voir ce qu'il y a dedans avant de l'exploser. Ah, mais tu peux ? Il y a le cutter qui est là. Alors, on va savoir. Je me planche. La parole du chimiste pendant que tu fais le montage. Je vais tourner comme ça. Au moins, il y a moins de risques si ça explose. Le peuple doit savoir. Le peuple doit savoir. Vous avez vu que c'est... Regarde, ça, franchement, c'est... C'est propre. C'est très très propre. Alors. Maintenant, la question, c'est est-ce que... Non, elle est propre, la nappe. Je vais pas niquer. Pardon, je vais pas abîmer. C'est derrière, tu peux y aller. J'ai rien dit. Alors, j'imagine que c'est ultra chimique. Donc, on va faire attention. Oui. Ça, c'est un truc qui pue, ça. Je suis déjà en train de faire une métier. Je sais que je vais regretter ce que je suis en train de faire. Je sais que tout le monde va me dire, mais pourquoi t'as fait ça ? Mais on a le droit de savoir. Alors, attends. La base de la chimie, sachez-le, c'est toujours... Il faut tester pour y voir. Non, déjà, toujours se mettre à l'aise. Jamais dans la contrainte. C'est comme pour la cuisine. Faut pas toujours laisser tout plein de trucs traîner, tout ça. Tu fais ta vie, tu fais ton machin. Donc, non. Tu te mets à l'aise. Et là, tu regardes. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça va nous exploser à la tronche. Non, je pense pas. Donc, c'est un liquide plus une poudre. Je sais pas si c'est pas du coup la poudre elle est dedans ou pas ? Non, non, touche pas parce que tu vas te foutre sur les doigts. Mais je sais pas. Bah c'est qu'on doit l'exploser quand on doit... Ouais, ouais, en fait, tu dois éclater le liquide qui va se mettre dans la poudre. Donc, c'est le mélange des deux qui fait que ça crée, j'imagine, du CO2. Ça doit gonfler. Ça doit faire du CO2 quoi ? Je pense que la mousse doit gonfler. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait ça ? Qu'est-ce qu'il dégage du CO2 en un... Ah, je suis curieux, tu vois. C'est quelqu'un... C'est pas écrit dessous, non ? Si quelqu'un le Google... Ah si, mais sûr, on doit pouvoir le savoir, attends. Mais oui, alors par contre, c'est quoi on peut pas faire ? Alors du coup, t'as envie de savoir ce qui se passe quand tu crèves ? Non mais attends, imagine, on dégage un gaz... Ah non, on dégage un gaz de l'enfer. Ça pue dans toute la boutique. Non, je ne fais pas ça. Non mais je suis curieux. Tu peux aller le faire dehors au pire ? Dans la rue ? Et en fait, c'est juste de la lumière. C'est calcaire. Ah mais oui, c'est ça ! Mais je suis con, évidemment. C'est du... Ah, du calcaire et de... Oui. Et de... Avec tout simplement de l'acide, en fait. Ouais mais... Et tu fais une réaction complètement acide-base, la plus nulle du monde, et ça fait du CO2. C'est juste ça. Et ça gonfle. Donc en fait, ça craint rien. Ah si, attends, ça dégage pas de... Il y a un truc dedans. Ouais. Non mais non, c'est le résidu. Mais si, en fait, donc du coup, si tu fais ça... Non mais je vais pas le faire, parce qu'en plus je vais t'éclater ta lame, parce que du coup ça va l'éroder. Mais oui, donc ça c'est... Je peux le faire dehors, hein ? Non mais non. Regardez comme il fait un site ! Regardez cet homme à connerie ! Il est terrible ! Moi j'aimerais bien savoir aussi ! Qu'est-ce qu'il se passe si je saute du troisième étage ? Bah je sais pas, essaye, vas-y saute hein, t'inquiètes, on te regarde hein. Moi je peux le PSer, t'inquiètes pas hein, tout va bien, vas-y tu peux y aller. Non mais j'en reviens pas ! Donc euh... Oui du coup, c'est... Attends, regarde, regarde les gars. Bicarbonate de soude, voilà, c'était le mot que je cherchais, merci beaucoup. Avec du vinaigre. Tout simplement, ça dégage du CO2. Très très malin ! Oui donc si c'est... Non mais non, ils ont pas mis de l'acide chlorhydrique dessus quand ils ont mis du bicarbonate... Oui, non, c'est bon. Allez, on va tenter. Attends. Je veux savoir. Si je reviens pas à appeler ma femme, dites-lui que je l'aime. Voilà, regarde, réaction chimique de base. Une réaction assez de base ! Niveau collège ! C'est incroyable ! Franchement, on pourrait même écrire, donc si tu peux toucher la poudre, on pourrait même écrire la réaction, tu vas au tableau, et dire ouais, ouais, dégage du CO2, ça fait de la fumée ? Combien de moules et tout ça... Merde ! Je suis pas sûr là ! Voilà, voilà ! C'était la boule, donc du coup, par une réaction simple, nous avons des boules de... Merde ! Je m'en suis mis partout ! Mais quel imbécile ! Tiens, on pose dedans ! Ouais ! Ah ! Ça brûle ! Ah ! Ah ! Non, je rigole ! Mais par contre, je veux bien m'essuyer la main ! Est-ce que vous auriez un mouchoir, s'il vous plaît ? Tiens, il y a un bonnet de Noël ! Non, non, je vais pas m'essuyer dans le bonnet de Noël ! Non, tu rigoles quoi ! J'ai un peu de dignité pour le bonnet, quand même ! Je t'en offrirai un autre ! Ou du papier toilette ! Merci beaucoup ! Tout va bien ! Ça va ! Tu l'as mis dans la poubelle, on est d'accord ! Tu l'as bien posé... Ouais, 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 dans la poubelle ! Ah, super, merci ! L'assistant mouchoir, merci beaucoup ! L'assistant mouchoir ! C'est parfait ! L'assistant mouchoir ! C'est parfait ! On a tous... J'suis désolé ! Excuse-moi ! Il est parti en pleurant ! Et là, vous ne le savez pas, c'est le patron ! Il est parti en pleurant ! Il est parti en pleurant ! L'assistant mouchoir ! Aïe, 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 aïe ! Donc voilà, tout va bien ! Euh... Pourquoi j'ai les doigts qui fondent, c'est ça ? En tout cas, j'ai... Ah, pourquoi ça fait tic-tic-tic ? Ah, mais c'est mon os ! Je ne comprends pas ! Que se passe-t-il ? Attends, on va enlever les mouchoirs de là, quand même, parce que ça fait un peu... Mais je pense que c'était du vinaigre ! J'ai... ouais... Ça sent... Tout va bien ! Tout va bien se passer ! C'est quoi qu'il fume et qu'il sort de la poubelle, je ne comprends pas ! Mais là, c'est bon, c'est tout propre ! Tout est bien ! Tout va bien ! C'est impeccable ! Non, juste les mains, je devrais m'enasser les mains normalement, mais bon, c'est pas très grave ! Bon ! Bah non ! Où en est-on ? Si c'est que du vinaigre, c'est bon ! Euh... en vrai, ouais ! Non mais je pense pas qu'ils aient mis de la cycloretrine dans un truc comme ça ! Ça aurait été tellement... Sinon, c'est exothermique de fou et là, c'est pas chaud ! Alors là, on en est que du coup, si tu veux regarder derrière... Oui ! J'ai déjà fini de câbler les câbles du boîtier, donc j'ai fait une gaine propre ! Ouais, ouais, ouais ! Ah c'est joli là ! J'ai laissé dedans, juste pour éviter que du coup ça fasse moche ! J'ai tout rassemblé, donc du coup, j'ai plus qu'à brancher ici ! Et là, il ne me reste que les câbles d'alimentation à brancher et on a fini ! D'accord, bah très bien ! On fait ça tranquillot du coup ! Ouais, tu peux le faire ! Allez, bah si tu veux, montre-moi ! Je vais juste les passer, on va les passer comme ça ! Sur le live, bien sûr, vous vous doutez bien qu'on va vous faire faire quelque chose de très difficile pour moi ! On va vous faire faire une notation de regarder comme il est trop stylé ce PC ! Note en dessous de 5 n'est pas permise ! J'insiste ! Ça sera 5 sur 10, c'est pas possible ! Non, ça n'est pas possible ! C'est 9 minimum ! Il est splendide ! 9 sur combien ? Sur 10 ! Sur 10 ! Non, non, non ! En plus, ce que je te dis c'est faux ! Parce qu'il y a une théorie absolue, c'est que la note sur 10, c'est nul ! La note sur 20, c'est nul ! La note sur 8, c'est... En vrai, tout est bien ! Mais moi, c'est mon truc, c'est la note sur 8 ! La note sur 8 ! Ah oui, vraiment, note sur 8, je trouve que c'est parfait ! Parce que tu différences... Tu différencies, pardon, très bien la différence entre le 5, le 6, le 7 et le 8 ! Alors qu'entre le 6 et le 7 et le 7 et le 8 sur 10... C'est subtil, tu vois ! Et puis du coup, t'as pas juste au milieu ! C'est ça qui est bien ! C'est soit bien, soit pas bien ! Exactement ! On est d'accord ! Non, je valide ! Je suis très note sur 8 ! Mais votez pas encore ! Attendez ! Il manque encore les choses ! En plus, c'est dommage parce que je pourrais pas vous montrer les LED, faudra attendre la maison ! Tiens ! Là, je ferais un plan cam splendide pour le lancement du premier live avec l'ordi ! Du coup, il te reste à brancher... Ça, ici ! Oui ! Et celui-là, sur la carte mère ! Et on a fini ! Ok ! Très bien ! Voilà ! Juste les deux ! Attends, parce que le problème, c'est que je t'ai écouté, mais je l'ai pas sûr ! Donc si c'est bon, c'est ça ! Moi, je m'en verrai ! C'est bon ! J'ai fini mon taf ! Je me casse ! Alors attends ! Non mais attends, tu peux vraiment plier ça et le mettre là ? Sans passer par le... C'est ça ! Plie-le au niveau des... Mais t'es sérieux là, je vois ! Je vais l'éclat ! Mais regardez ça ! Ce surhomme ! Attends, mais... Et du coup, il faut bien que tu te branches dans les encoches... Tiens, c'est celui-là ! Tiens, c'est celui-là ! Je t'ai pas fait trop de lumière, c'est bon ! Attends ! Allez, force ! Là, si ça fait clic, normalement, t'es bon ! Ça a pas fait clic ! Moi, j'ai entendu clic, mais... On a pas fait le ASMR de la carte graphique ! Ah ! Faut approcher le micro ! On a oublié le ASMR de la carte graphique ! Je suis tellement désolé ! Bah, la carte graphique, c'est là ! Oui, mais justement, on aurait dû faire, tu sais, le... Là, mais ça je sais ! Tu veux le refaire ? Ah ! Non mais c'est pas grave, c'est trop tard ! Tu peux le faire avec ceux-là, au pire ! Oui, voilà, exactement ! Ce sera le ASMR final, attention, vous êtes prêts ! Vous pouvez monter le son à fond pour le micro, je ne parle plus ! Attends, non ! Non, je vais parler juste, c'est lequel que je mets où ? Peu importe ! Je mets les deux ou je mets celui-là ? Ouais, les deux, dans tous les cas, tu dois les mettre ! D'accord, là, attention ! On va tenter le truc incroyable ! Attends, il faut que tu le retournes ! Ah bon ? Il se met peut-être en bas ! Non mais vous me... Perturbez, monsieur ! Je mets le câble dans la cargue ! Ça a tombé l'ordi ! Il ne faut pas parler fort ! Pardon ? Il faut le susurrer à l'oreille ! Je le mets doucement mais je n'y arrive pas parce que le câble glisse de mes doigts ! J'ai pas entendu le clic ! Je crois que c'est venu ! J'espère que vous l'avez entendu ! Deuxième clic ! J'ai les mains qui glissent à cause du produit acide qui va faire la carte graphique en dessus ! Est-ce que tu t'en sors ? Non ! Est-ce que tu as besoin d'aide ? Oui ! Je n'y arriverai pas ! Non, c'est trop difficile ! En fait, il y a des encoches... Ah, je me suis tué les mains en plus ! Il y a des encoches, tu es obligé de les passer dessous pour que ça les maintienne en fait ! Magnifique ! Tu veux que je refasse le clic ? Non mais j'ai entièrement confiance en toi ! Clac ! Voilà, c'est parfait ! Et voilà ! Le coup final ! Le coup final ! Hop ! Et bah du coup, je vais mettre un tout petit collier ! Je vais refiner le câblage ! Ouais ! Alors comment... Celui-là, tu le passes en bas ? Tu le passes au-dessus ? Bah là, je vais passer derrière ! Alors après, je peux le passer plus bas... Est-ce que tu crois qu'on peut le... Oui ! Le re-loot service ? Excusez-moi monsieur ! Alors par contre, là, s'il vous plaît... Armin, je suis désolé, je te fais des branches ! Attendez ! On avait fait le clic final et je te fais faire un truc comme ça ! On peut refaire l'ASMR ! Je suis désolé ! Non mais ça, vous entendez toute l'ambiance ! Ouais, oui, tu m'étonnes ! Vous entendez aussi les petites sirènes et tout ! Parce qu'il y a des gens qui passent qui... Hum... Tu veux que je passe s'ils viennent d'ici ? Ouais, si tu peux, c'est cool ! Comme tu peux en vrai ! Fais au mieux ! Je fais ce que je peux ! Bon alors attention ! Pendant que tu fais le passage... Tadadam ! Que pensez-vous de cette splendide... De ce montage ! En vrai, le montage est... Là, il y a vraiment tout ! C'est-à-dire qu'il n'y a pas un câble en plus ! Non ? Ah bah c'est incroyable ! D'accord ! Bah à moins que j'en ai oublié mais... Normalement non ! J'étais sûr que tu aurais des petits trucs, tu vois... Genre en bas un petit peu comme... Ah mais tu les as mis ! Ah là là, mais regardez ça ! Mais ça te rend trop bien ! De là, c'est splendide ! Mais oui, c'est ce que tu as mis au début en fait ! Ouais, c'est ce que j'ai mis au début ! Ah ouais, non c'est stylé de ouf ! C'est tellement propre ce que tu as fait là ! Avec bien sûr la carte Wifi ! Très important ! N'oublions pas la carte Wifi de l'autre côté ! Non mais vraiment, c'est trop stylé ! Et donc bah du coup là, ça brillera de mille feux de partout ! C'est ça ! Ici... Et puis du coup... De mémoire, je sais plus si lui ça allume et puis la RAM ! Et puis du coup la CG ! Ouais, donc ça va être très très joli ! Ça va être vraiment vraiment très 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 bien ! Hop ! Alors vas-y montre-nous ton... Ton talent ! Le doigté ! Pas de disque dur ! Euh... bah si ! Enfin non ! Bah oui mais non ! Il y a un SSD quoi ! Donc du coup la mémoire elle est sur cette petite chose que vous avez ici ! Qui est tout petit ! Et du coup on est d'accord que là si je veux rajouter un SSD, en fait c'est fait en 2-2 quoi ! Et là, là, là ! Et t'as deux emplacements SSD derrière, plus deux emplacements disque dur de mémoire ! Ça va ! Je dois pouvoir m'en sortir ça ! Après ça te fait juste tirer un petit câble en plus, enfin deux petits câbles en plus et puis voilà ! Bah je pense que j'en prendrais rien pour avoir une copie ! Ça va être toujours important d'avoir des... Ça va être très important ! Le plus dur dans la vie je pense, c'est vrai, enfin dans les trucs à perdre tu vois ! C'est vraiment les disques durs quoi ! C'est... tu peux abîmer tout ce que tu veux mais un disque dur t'as tellement d'infos dedans ! Est-ce que ça te va mieux comme ça ? C'est parfait ! Franchement c'est parfait ! J'ai un m2-3 petits câblages mais... 500 gigas, c'est un 500 ? 500 ! Ouais donc 500 ! C'est énorme en vrai ! Vous vous rendez pas compte ! Pour un PC qui est un PC de jeu, tu mets déjà pas mal de choses et après de toute façon... C'était la taille standard des disques dur d'il y a 4-5 ans ! Et puis après voilà tu peux toujours rajouter des trucs et là moi à la maison j'ai aussi du matos quoi ! Donc je pourrais rajouter après ce que je veux en donner pour avoir plus ! De toute façon après je suis pas du genre à installer 2500 jeux sur une même machine qui joue à 300 jeux en même temps ! Donc ouais on sera déjà très bien avec ça et c'est très cool ! C'est très très cool ! On a fini ? On a fini ! Incroyable ! Merci ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! C'est trop bien ! C'est trop trop bien ! Donc du coup le PC on le teste quand ? Ça c'est aussi la vraie question ! Parce que là donc on va pas l'allumer ou quoi ! Parce qu'il y a pas mal de choses à faire ! Bah faut mettre le système d'exploitation tout ça ! C'est ça ! Chose que vous faites d'ailleurs généralement ! C'est une option donc tu coches ! C'est une option ! C'est qu'il faut prendre une licence à partir du moment où il y a une licence et qu'on a pris l'installation avec montage ! D'accord ouais ! Et ouais donc du coup là nous on va faire ça en off ! Mais bon je pense que bon vous avoir une installation de Windows ça devrait aller ! Et donc bah le test du PC donc pour voir justement un petit peu ce que ça donne côté perf et tout ça ! Je pense que là il aura lieu soit je suppose soit dimanche soit lundi ! Et donc a priori on attaquera avec du gros gros jeu bien lourd ! Je sais pas encore exactement lequel je me déciderais peut-être à la fin ! J'aimerais bien tester Star Citizen mais je pense que le jeu est tellement pas optimisé encore pour tout ! Que ça viendra peut-être pas le coup de voir un jeu en 20 fps avec une machine pareille ! Ça rendrait pas hommage ! Ouais après ça peut fonctionner hein je pense ! On va voir ! Après je vais regarder un petit peu de toute façon je pense que je vais tester 2-3 trucs ! Et celui qui me semble être le plus cool et tout ça on l'attaquera ! Et puis bah sinon après ce sera Subnautica ! Et donc du coup la note c'est vrai qu'on a pas demandé la note sur le chat alors dites-nous ! Dites-nous un petit peu la note sur 8 là qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Est-ce que la session montage vous a plu ? Est-ce que ça vous a branché de voir tout ça ? Est-ce qu'on a pu répondre un petit peu à toutes vos questions que vous posiez sur le montage PC ? Est-ce que ça vous semble plus accessible ? Ah mais tu vois ! Je vois que des 8 ! Presque ! En vrai presque ! Non ça va ! Ah ! Ils sont gentils ! T'imagines ça va être genre 2 ! Non vraiment là ! T'as choisi une tour ! 6,9 ! Ah oh là c'est précis ! Non mais les virgules ça ne marche pas ! C'est un nombre entier ! Ah ça va c'est cool ! Bon bah ravi que ça vous plaît ! De toute façon c'est la tour qu'on aura... On a eu pi aussi ! A pi sur 8 c'est très bien ! Donc ça sera voilà ce que l'on aura dans l'arrière-plan ! On la verra tourner en temps réel et ça sera bien ! Merci pour tout ! Merci pour tout ! Merci à toi ! Vraiment c'est trop cool que t'aies pu nous aider comme ça ! Est-ce qu'on peut rappeler peut-être le nom de ton Instagram ? Ou justement tu partages un petit peu ce que tu fais ? Ouais j'ai un Twitter aussi ! Alors mon Twitter c'est mxb underscore tech ! T-E-C-H ! Donc après je pense que sur le chat il y a des gens qui pourront mettre le lien éventuellement ! Pour tout ce qui est de l'ordre de cette config là ! Sachez que c'est une config que vous allez pouvoir retrouver vous de votre côté ! En fait il y a un lien qui est passé plusieurs fois sur le chat LDLC ! Je sais pas si ça a été le cas également sur mon chat ! Si jamais c'est pas le cas de toute façon ! La rediff sur YouTube il y aura le lien et puis après dans toutes les futures rediffes ! Ou même dans la description de mon live ! En gros il y a un lien LDLC avec la config au complet ! Donc si jamais vous voulez la même si vous trouvez qu'elle est stylée machin ! Ce que je trouve façonnellement ! Ça va quelque chose que moi ! Et bien voilà ! Comme ça vous pourrez... Le brasier fait beaucoup ! Et pratique ! Et la perf ça sera magique ! Donc vous pourrez comme ça retrouver très facilement les matos qui ont été utilisés ! Je crois qu'on a tout dit ! Est-ce qu'on a tout dit ? Est-ce qu'on a tout dit ? Je pense que oui ! Et moins 50% sur le service à Villeurbanne ! Oui effectivement ! Voilà ! Pour ceux qui ça pourront intéresser ! En disant Atomium ! Vous arrivez à la caisse et vous dites là ! C'est le PC Atomical ! Ah oui d'accord ! Très bien ! Le nom de code Atomium ! Merci ! Et vous avez du coup voilà ! Moitié prise sur toute la partie montage et donc service comme tu disais ! Oui ! La main d'or ! Est-ce qu'on a tout dit ? Est-ce qu'on a tout dit ? Oui je pense que oui ! Et donc bah du coup... Merci le cadreur ! Et l'équipe ! Je disais merci à tout le monde ! Mais c'est vrai ! Non attend ! Tes jambes ça va ? Les bras ça va ? Et l'épaule ? Nickel ! Depuis tout à l'heure il porte le truc ! J'imaginais tout le live ! Il était là pour quand même vraiment faire les bons cadres et tout ça ! Donc merci beaucoup ! Merci à toute l'équipe ! Merci à la boutique de nous avoir accueilli également ! Merci juste pour le fait que tout ça ça puisse se faire en fait ! Parce que c'est juste trop bien ! Tu vois là au niveau des lives ! Moi je sais que ça va changer énormément de choses ! Ça va t'aider ! Et clairement enfin voilà ! Je suis ravi ! On est content ! De bosser avec vous et tout ça ! C'est vraiment très très cool ! Et on se retrouve donc la semaine prochaine ! C'est le dernier truc qu'on avait pas dit ! Le 13 ! Le 13 ! Précisément donc je crois que c'est le 18h ou 18h30 ! Pour le canapéro ! Et qui sera avec du beau monde ! Alors je sais pas si tout le monde a été teasé ! Mais je sais pas si tout le monde a été dévoilé ! Au pire vous allez sur le Twitter de LDLC ! Vous avez un petit schéma ! Avec des yeux et des barbes ! Sur Facebook aussi ! Pour connaître à peu près tout le monde ! Il y en a qui ont des barbes et qui ont plus de cheveux ! C'est l'indice ! Donc voilà ! Vous verrez ! Mais en tout cas vous êtes du beau monde ! Et ça sera bien bien cool ! On vous laisse là-dessus ! Merci encore à vous d'avoir suivi tout ça ! Et du coup je vous dis à très bientôt ! Pour de prochaines sessions encore ! Merci pour tout ! Bye tout le monde à la prochaine ! Salut ! Bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz ! Sous-titres par Jérémy Diaz ! Jérémy Diaz !